bonjour c'est bon on est en live moi je parle quand il y a 100 personnes donc tu me fais ci tu me fais ça d'accord jusque là tant qu'il n'y a pas 100 personnes c'est moi qui parle en fait c'est ça ah toi tu peux tu peux définir un autre cap si tu veux tu peux dire 500 personnes d'accord bah à partir de dix mille personnes tu peux ouvrir la parole très bien bah ouais mais là on va pas ouvrir la bouche maintenant tu peux définir un cap aussi ça c'est bien ça c'est bien ça va entendre benoît ouais regarde benoît je vais te montrer regarde tu vas sa petite tête là tu cliques là là dessus et hop ok c'est bien non c'est assez pris ce mot du coup l'application ouais qu'est ce qui se passe il est bien filtre c'est ça ouais j'étais une banane sur la tête c'est une bite assez c'est c'est bien ouais c'est un peu comme tik tok qu'on est les jeunes pour l'enfer bon en tout cas bienvenue à tous je sais pas si vous êtes là déjà mais voilà bien les gens sont là les gens sont là faut prévenir les gens arrivent tranquillement ce live IRL Yoko Hama là on est en tour de chauffe qu'on est à Yokohama pour ce live IRL c'est ce que je viens de dire mais oui on a de la chance parce qu'il ne pleut pas il a failli pleuvoir il a plu mais il ne pleut plus donc on va se balader un petit peu on va aller manger mais il va peut-être que vraiment la bouffe là regarde les nuages là c'est pas il y a du il va très vite ces nuages regarde très très vite c'est vrai qu'il y a les odeurs là ça donne ça alors on a de la chance parce que depuis le 11 et bien on est 11 ouais on est 11 et 11 viewers très bien je veux dire depuis le 11 août il y a Yokohama un événement pokémon Pikachu qui dure trois jours c'est ça Massa c'est ça du 11 au 13 voilà donc c'est fini donc on ne le verra pas on va voir ce qu'on va faire d'autre mais on était venu pour ça à la base et puis en fait non le destin on a décidé autrement je vous propose qu'on marche déjà un petit peu fait juste un point sur est ce qu'il y aura des live talk et tout parce que tout le monde te demande la vue qui voit ta tête il se demande les 11 personnes à canapé là les 11 personnes demandent là on avait dit vraiment on avait dit à l'entrée de l'été que l'été on était un petit peu en quartier libre étant donné qu'on était beaucoup soit en vacances soit moi en tournage soit mitsugi qui n'est pas pas beaucoup non plus à tokyo bref on avait plein de trucs à droite à gauche on s'est dit ça va être dur d'avoir un calendrier fixe pour cet été donc on est parti en mode en mode été où on fait des lives improvisés et on a un peu remplacé le format talk par le irl et d'autres d'autres live mais on va revenir le format talk normalement le 6 septembre à la rentrée quoi finalement comme chiant en fait le calendrier vraiment nul de base que tout le monde juillet août les vacances et septembre le truc qu'on a dit on ferait pas tu vois ouais mais bon ça va revenir de quoi alors là bas comme tu veux mais celle celle ci elle est est ce que vous entendez un petit peu massa ou pas du tout c'est ça qu'il faut savoir normalement les gens m'entendent je suis ici bonjour à tous alors savoir que moi j'habitais ici avant ça fait un petit moment que je suis pas venu mais je reconnais pendant je sais pas si vous venez souvent à yokohama mais très 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 peu parce qu'il n'y a pas grand chose à faire on disait c'est pas en vrai c'est sympa et un petit mot quand même en vrai c'est une grande ville d'ailleurs petite information géographie avant de commencer c'est la deuxième plus grande ville de du japon yokohama ah ouais ouais c'est si grand que ça c'est tokyo yokohama et après osaka alors là vous voyez on est à la station de yokohama donc tu vois un starbucks encore que non même pas ici il y en a un là bas qui est pas trop mal mais il ya un centre commercial à la grande tour c'est un nom français je sais plus ce que c'est je crois que c'est vivre ou un truc comme ça alors mine de rien on est on est collé à tokyo à yokohama c'est au sud de tokyo en fait on est à 25 minutes de shibuya pour vous faire une idée ouais voilà mais de chez nous c'est quand même je crois que c'était des pétales de sakura mais non c'est le goudron qui est bleu alors faut savoir que moi ce que j'aime beaucoup avec yokohama c'est que la couleur bleu revient beaucoup bleu et blanc c'est à voir les rouges un peu bleu blanc rouge non juste bleu et blanc à merde parce que c'est une ville portuaire ouais du coup il n'y a pas de plage c'est tout le port de toute façon tu n'as pas envie de te baigner dedans c'est là que les gros ferry les vraiment très gros bateaux accostent à tokyo si tu veux faire une croisière et c'est là aussi qu'il y a tout l'embarcadère avec enfin il y a le plus gros port en fait je pense de tokyo et tu as tous les containers et les machins il y a cette couleur bleu et blanc qui revient souvent et puis vu que c'est une ville portuaire vous voyez vous avez le centre commercial vivre c'est juste ici c'est beau quand même là et en fait souvent tu passes en fait sur des ponts alors là on arrive sur un pont ça se voit pas trop mais si on regarde ici il ya des petits passages comme ça il y en a énormément ils sont toujours bleus en fait c'est une couleur qui revient souvent à yokohama cette couleur bleu bleu et blanc c'est ça bleu et blanc bleu ciel un peu comme ça ça sent vraiment la mer pas tant que ça non alors que benoît il a un sens aigu de l'odorat ouais moi je peux sentir un truc qui est à plus de 10 km de distance c'est sûr c'est pas du second degré c'est 10 km si par contre mais moi j'ai grandi au bord de la mer c'est parce que c'est pas c'est pas l'odeur de la bretagne mais un truc marrant normandie le compteur de vieur il est toujours à 11 à c'est rassurant j'aime beaucoup un an il est passé à 298 ok donc en fait ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est assez proche au sud de tokyo mais de nous c'est très loin donc on a mis une heure vingt un truc comme ça à venir donc on vient pas souvent en fait à yokohama c'est vraiment partir à l'autre bout de la ville qu'on fera pas ça ici tout est le big caméra de yokohama est très intéressant en termes de design on dirait une console de jeu du futur au shepad c'est ce genre du futur des années 80 une playstation 5 un peu tu vois ce que je vais dire il ya un mood un peu vite fait est ce que les gens m'entendent bien sinon tu crie très très fort normalement ils m'entendent parce que je me tiens une distance équivalente à équidistante on vient entre les deux micro tu vois ici c'est une rue piétonne en fait à partir d'une certaine heure en fait systématiquement ils mettent cette petite barrière en fait il ya que des gens n'y a pas de voiture donc c'est hyper sympa de à partir de une heure de l'après midi jusqu'à 6 heures du matin nous dit on marqué sur le panneau du coup je dispose de l'information c'est ça tu reçois des petits messages aussi sur ton téléphone en même temps on peut lire timothée qui a dit ça se passe comment la vidéo voilà du coup j'espère qu'il est au courant que c'est lui qui doit la gérer non je les gérer avant de partir la vidéo à qui sort à 19h enfin du coup à midi elle est toute prête je crois qu'il a timothée tu as juste là bas il ne regarde pas mais il a juste la miniature la vraie miniature à remettre il va sûrement débarquer en live c'est vrai parce qu'il se fait chier il fait très bon c'est un bon c'est un bon climat est ce qu'on fait un petit zaza kebab non moi je me dis quand on se déplace quand on fait autant de trajets ce serait dommage de pas célébrer avec un petit zaza que donneur kebab en vrai moi tu sais moi je rêve d'un kebab ouais mais vous la calais en france tous les deux mois là ouais en vrai s'il y avait un bon kebab là tu vois ils ont un tour record c'est fou quand même non et dans un book off ça c'est ça c'est énorme il n'est pas ouvert encore mais c'est ouf parce que et on il y en a très peu en centre ville à et on c'est un truc de campagne en général un truc de campagne et là ils ont décidé d'ouvrir un gros truc comme ça gigantesque en plus et on c'est le carrefour enfin ça non c'est une grande galerie marchand ça fait sans que ça fait ça fait c'est vrai que ça fait supermarché ce qu'il y a de plus grand supermarché donc il vient le plus grand le plus grand du bâtiment ça reste des caneries marchandes basse est ce que tu vas nous montrer où tu as habité ou dans un moment ou pas alors je n'habitais pas ici même faire que j'habitais à yokohama mais j'habitais pas à côté de la station si là on va chez moi à pied il y en a vraiment pour un petit moment j'habitais où en fait j'habitais à shin yokohama ah oui d'accord ah oui donc c'est vrai c'est loin en plus shin yokohama quand même c'est la station à côté mais elle est loin ouais ouais on pourra pas y aller à pied est ce qu'on regarderait pas ce qu'il y a dans les ufo catcher vite fait là parce que je vois qu'il y a des trucs marrant est ce qu'il y aura la connexion assure non mais juste à l'entrée de toute façon on va se faire virer sinon mais regarde qui veut jouer aux ufo catcher pour gagner des nouilles l'un d'entre nous vous rentre et il se fait filmer pendant qu'il y a des trucs que je comprends pas parce que les ufo catcher c'est censé être des alors c'est peut-être un goût exclusif en vrai je sais pas mais tu joues pas pour des nouilles en vrai tu veux des nouilles tu vois combien parce qu'après tu es fait tomber tu en as plein je suis même pas sûr non mais tu vois dans le cas très précis où tu n'as pas assez d'argent si tu fais tomber un plateau de là tu joues pas pour un truc d'eau pour un plat si tu n'as pas assez d'argent pour obtenir la semaine et qui te reste que 100 yens tu peux tout parier dessus ah ouais c'est un peu le cas comme ça j'imagine bien mais en vrai je trouve ça je trouve ça claqué par contre là-bas derrière tu as des goûts spéciaux de koala nomati goût country mam goût machin et ça je suis assez curieux en vrai je suis c'est moi le pigeon en fait finalement là c'est finalement je vais y aller un petit payant aux attentes film non parce que j'ai la flemme mangeons un truc bien et après potentiellement on va essayer de choper les koala nomati au goût on va d'abord on va d'abord marcher après on va se poser mais il y a que de la bouffe en fait ça sent la bouffe depuis tout à l'heure la regarde ça a l'air bon tous ces restaurants là que le gyoza là il y a des gyoza des gyoza c'est bon ça mec où tu as vu des gyoza il y a tout sauf des gyoza et là bas c'est des gyoza aux oeufs les omelettes gyoza non mais je regardais de l'autre côté en fait c'est pour ça mais oui là en fait j'avais pas faim avant de sortir du train voilà c'est un supplé ça a ouvert l'appétit on peut dire ouais ça creuse c'est le truc c'est qu'on va marcher 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 pas manger vers ici là c'est principalement des petits zakaïa on a aussi un atelier de tatami donc le mec il est là il fait ses tatami à la main et tout à même la rue comme ça t'as vu putain j'avoue ouais tu sais que j'ai un ami très bon ami qui fait des tatami dans le quartier aussi où on habite oh tu peux acheter des petits morceaux de tatami comme ça que tu ramènes ça c'est cool ça en vrai regarde 500 yens ça fait 3 euros un petit display pour mettre sur une table de nuit sur un truc en vrai en mode hôtel ici j'apporte c'est vraiment pas cher même la version à 200 yens ouais ça c'est pour faire un comment s'appelle un costaire ouais ouais en vrai là je pense tout de suite à onama et sa malle a vite fait en voyant ça c'est vrai c'est du vrai tatami fait par un artisan tatamié avec du papier washi japonais en vrai c'est une trop bonne idée ouais donc on va on va prendre une petite photo on va négocier avec akiko ça c'est juste chiant que les frais de port soit aussi élevé tu vois tu revends ça ils ont bien l'odeur des tatami c'est incroyable ouais par contre c'est vraiment pas cher comment il fait pour vendre ça c'est main d'oeuvre vu qu'il est fait je pense lui-même en fait il en fait voilà il en fait des vrais à made in china non mais en vrai ça c'est fou c'est vraiment pas cher mais ça c'est plus stylé en vrai ça c'est ouais c'est un peu plus ok très très cool et en vrai un petit petit magasin sympathique et là de mémoire là bas il ya des trucs sympas en fait il y a des trucs sympas un petit peu partout des restos des trucs surtout des restos finalement ah mais l'odeur qu'est ce que c'est que cette odeur de bouffe là c'est quoi qui c'est les brochettes là en fait là on est vraiment dans la rue des restaurants il ya vraiment de tout sinon on mange un tout petit truc vite fait énorme surplombé du du karaoké genre gigantesque au dessus bah c'est bien je peux aller chercher des trucs à graille ce petit restaurant là on peut aller on peut aller faire du majong pour 700 yens la partie là comment ça fait que tu es autant en mode majong en ce moment qu'est ce qu'il se passe il a un tik tok de majong il a un tik tok spécialisé dans majong carrément j'adore ça de majong mais c'est quoi c'est un an c'est le shogi mais c'est pareil enfin toi c'est pareil oui oui c'est bizarre avec les dessus ouais ouais c'est portable alors regardez ici la de mémoire c'est sympa ouais le fameux bar traditionnel coca cola regarde 1 1 ça c'est sympa ouais ça c'était très sympa tu sais quand il fait beau comme aujourd'hui en terrasse oh là là les petits ramènes là oh putain regarde sugoi steak il ya c'est des ramènes au steak ils ont fait un steak c'est pas si cher que ça pour le prix un pas de coup là pour le c'est pas cher pour le prix à ça c'est pas c'est pas gros pour la taille non plus non mais c'est fou là c'est pas c'est pas mal ça un steak dans les ramènes vieux tu sais pas quoi manger un steak ou des ramènes tu manges des ramènes avec un steak dedans là c'est devenu ma deuxième ville préférée du japon là ah bah t'as un seul coup tu as toujours des spécialités je sais pas si on peut voir là bas mais regarde ça là les sashimi de je sais pas quoi c'est du katsu ou un truc comme ça en tout cas c'est ça a l'air ça n'a rien avec mais ça c'est bon c'est super bon à ce poisson là les sashimi de katsu vraiment stylé ouais ouais mais il est vraiment fumé de façon il est pas aussi noir dans l'an mais c'est c'est rigolo ça donne envie de fou ça aussi hein ouais tu vois ils ont vraiment je sais pas c'est les mêmes enseignes ils ont vraiment de ces genres en mode le poisson noir c'est la spécialité ouais ouais c'est sympa ouais et tu vois ce truc là là il est juste à côté d'une salle de concert enfin juste devant le truc live house là c'est une salle de concert genre ah mais les ramènes au steak clavier et attend regarde regarde moi la gueule de ce centre commercial on dirait qu'on est dans les années 70 très chaud c'est hyper chaud on est juste après ça tu rentres dedans tu as l'impression que c'est genre le yen le cours d'yenne il est trop haut tu sentais genre tu claques tes thunes tu sais si mille yens c'est mille yens tu t'en fous tu les sortes comme ça toi c'est comme ça quand tu rentres dans ce dans ce centre commercial très chaud ouais ouais tu as ce sentiment ok même les gens tu vois dedans ils sont très tu vois ça fait très vibe okinawa où tu sais ils ont vraiment le design de après après que les américains soient arrivés oui ils ont vraiment des trucs des années 70 c'est hyper kitsch maintenant c'est un cinéma il ya le nouveau film ghibli n'est ce pas et le nouveau impossible mission impossible c'est ça l'affiche du nouveau ghibli c'est l'espèce d'oiseau à trois yeux la dégueulasse ouais jimita tsihwado et zéro promo il ya il ya à peine des screens qui ont leak mais c'est quoi cette affiche est horrible tiré d'un moment qui est passant alors il me dit ouais le film il fait plus d'entrée que le reste du ciel il a dit c'est le c'est le deuxième après vrai chez l'eau c'est deux emmènent en tout cas moi je n'entends pas parler nulle part et moi la dernière fois je suis au cinéma au cinéma voir mission impossible c'était blindé de toutes les salles tous les cinéastes et blindés et jibli bas c'était en tout cas le cinéma ça donne envie à deux films quoi c'est non mais si non mais si s'ils avaient trois films ils auraient pris l'affiche d'à côté aussi je 1 c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris sinon on se fait un moss burger en plus t'adore ça toi moi ça oui je suis un grand fan de boss burger non je préfère matsuya au mot de c'est bien c'est mis ici mieux que d'où ce burger quand largement assez sympathique ça aussi ce petit restaurant ils sont assis sur des tonnes où il se met littéralement devant la caméra en mode pas le parapluie pas cassé la part terre tu vois c'est pas souvent mag j'ai l'occasion de marcher comme ça sans but finalement dans les rues de tokyo yokohama et ben tu te rends compte que il y a tellement de restaurants c'est une dernière vraiment un nizakaya qui est sympa aussi c'est celui-là pareil tu as une terrasse parce qu'en fait c'est cool c'est qu'il y a des terrasses bon elles sont là il pleut donc c'est fermé mais c'est rare d'avoir des endroits avec les terrasses quand même et celui-ci il est très sympa tu vois il ya des gens qui attendent devant donc c'est qu'il va te demander je vais vous donner un petit aperçu rapidement à quoi ça ressemble oh ça sent bon ça sent bon de fou complètement sous bâche alors vous pouvez pas trop voir mais c'est vraiment un mood c'est une terrasse ouverte mais sauf quand il pleut ou qu'il fait froid ou qu'il fait trop chaud quand il y a du vent et là on est en période de typhons donc il fait non mais en vrai en période de typhons je t'avoue que je comprends mais l'odeur même même bâché est à l'odeur qui on sent que ça passe sous les bâches j'ai en plus quand tu rentres dedans ça tu rentres dans un four dans un poteau feu oh attends regarde le steak là-bas un ipad bah allez c'est parti pour le live en même temps il a faim je crois ça ça donne moins envie on dirait vraiment les plats de matsuya quoi c'est non regarde le gyurus avec des matsuya aujourd'hui pour 1600 ça vaut pas le coup par contre c'est trois vieilles tranches de bœuf justement c'est un restaurant qui est spécialisé là dedans oui pour 1800 yens c'est hyper cher mais parce que justement en général c'est un truc qui est déjà bon parce que du coup ils vendent le même truc mais plus cher et tu vas dire un restaurant qui fait ça déjà c'est bon de base quand c'est sur un plat basique dans un restaurant spécialisé non après après nous on essaie juste de te faire gagner parce que là franchement mais justement mais c'est la première fois que je vois un restaurant où ça a l'air vraiment ouf quoi tu vois après c'est sûrement bon bah tu vois le collègue c'est moi je suis sûr c'est oufissime ici pour faire un restaurant de ça il faut vraiment mais attend à tant qu'ils ont entre ça et le steak dans les ramens je préfère le steak dans les ramens mais en vrai je mangerai bien les deux je pense que je peux faire les deux donnez moi une chance et on le fait alors là tu vois tu vas au sixième étage tu as trois étages de vr alors c'est pas parce qu'en France on a les petits parcs vr ouais il ya aussi ça les parcs vr mais là c'est autre chose c'est explique moi ça c'est le vr qui te permet de regarder des vidéos explicites quoi c'est un coin c'est privé déjà le vert privé le vert privé que tu que tu veux vraiment que ce soit très privé en fait et quand tu regardes un peu les services qui avait qu'il ya douche par exemple qui voilà tu te fais une idée un peu sinon il ya ça là bas il ya une petite boisson là pour pour te faire rajeunir le cerveau dans la réflexion 87 ans 32 ans d'âge d'âge mental c'est trop bien ouais je pense que voilà vous avez envie de rajeunir super 55 ans c'est à dire que si nous on boit cette boisson on a moins 15 moins 20 ans ouais déjà ouais tu estime que ton cerveau à quel âge si jamais tu vois benoît sache le c'est intéressant sur le rooftop de ce truc là il ya un back yard barbecue genre tu peux tu sais tu as des tables barbecue tu peux t'asseoir et enjoy la viande machin bon là il pleut donc je sais pas si c'est ouvert mais c'est trop bien et c'est ouvert la nuit apparemment ça aussi c'est assez neuf vivre non c'était déjà là quand j'étais là donc je pense ça fait ça fait du coup minimum trois ans c'est marqué que c'est ouvert la nuit non je crois donc bien en tout cas ça a l'air fun c'est marqué le fun dessus ça par contre c'est terrible parce que pachinko 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 c'est dégueulasse le truc là 1 2 3 il a un parking énorme derrière là on voit pas ouais et le matin parce que ça m'arrive des fois ça m'arrivait de tu sais de genre je rentrais de soirée le lundi matin il était six heures et à six heures du mat tu vois genre le parking c'est genre le grand parking carré rempli de gens mais tu sais aligné c'est à la japonaise qui attendent qui font la queue mais genre pour en fait pour remplir tous les étages de ce truc tu vois à 6 ou 7 heures du mat parce qu'en fait tu connais ça devient leur taf en fait genre ils viennent ici pour jouer au pachinko toute la journée ils font la queue au moins une heure à l'avance pour avoir leur machine la machine après c'était peut-être un jour spécial on va dire un event avec des trucs à gagner c'est tous les matins qui font la queue devant les pachinko c'est mais c'est fou qu'il y en ait trois parce qu'en général les pachinko il y en a quand même de moins en moins à tokyo là c'est plus à la campagne en général ouais et là il commence à pleuvoir très agréable ouais on va aller tranquillement dans le livre mais regarde ça c'est attend mais regarde ça c'est un truc de fou au japon littéralement on ressent trois gouttes parapluie 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 moi mec c'est un truc de malade il n'y avait pas un parapluie à quelques secondes on ressent mais c'est fou c'est typiquement japonais c'est à trois gouttes qui tombe et tu regarde autrement il n'y a plus que des parapluies moi dès qu'il ya deux gouttes là c'est pour ces parties voilà mais il faut l'avoir sur soi déjà enfin faut le prévoir à l'avance faut faut être à l'affût tu vois une goutte là quand même est ce que la connexion passe ça t'inquiète puis on va pas choper la collection va vivre je n'ai pas fait pas oui parce que non oui le nom c'est à temps faut bien signaler au tu peux refaire ta blague est ce que la collection va vivre ouais explique parce qu'on est dans un magasin qui s'appelle vivre japonais mais ouais on est au japon quand même oui mais ça peut pas y quitter le bout de la boutique ah autant pour moi et là on va prendre l'ascenseur pour aller sur le rooftop je me dis au gole et chiquet pas vu qu'il pleut ouais non mais peut-être ils ont prévu le coup ils ont mis un une bâche un parasol alors il ya cinq cent six cent six ans on va perdre 500 heures dans l'ascenseur c'est par ça que tu es en train de me dire en vrai ça coupait pas là on est en 720p 30 fps donc il y a moyen que ça coupe pas voilà je le prends sur ma chaîne si je peux me permettre il y a marqué 657 sur mon écran alors ouais non parce qu'il faut être précis dans la vie attend 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 la sortie là s'il te plaît petit peu de qualité j'ai remis d'abord les gens sortent et après on rentre let's go anywhere you want to go c'était marqué sur son t-shirt rooftop c'est air en toute théorie ouais tu mets vraiment le téléphone devant la caméra de sécurité c'est horrible vous allez regarde les mecs de la sécu peut faire le chat en fait vous avez pas du tout le chat en fait si la regarde une fois c'est smart parce que sinon je n'ai pas tous les messages mais là on est au sixième c'est pas là c'est pas là on a animé et à vous comme ouais ok il a beaucoup visite non ça fait dix fois qu'on m'en parle du book off je sais mais moi dès que je vois un book off ouais c'est animé et book off en mode partenariat il ya une partie du book off c'est animé ils font souvent ça avec deux caisses bien séparées comme ça quand tu prends dans les deux magasins ok rouptoff 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 ouais c'est le rouptoff le backyard c'est de la musique par contre et sinon on peut se prendre un petit hot dog juste histoire de patienter pour restaurant non il ya une ambiance regarde il ya de la musique il ya personne par contre mais il ya de l'ambiance c'est ouf d'avoir ça s'il ya quatre personnes là bas moi je j'ai envie de prendre un haut de l'ambiance non c'est trop bien non il est cool regarde la regarde le dragon là bas ça aussi c'est stylé alors ça les parties bâchées c'est les fameux barbecue dont tu parlais tout à l'heure en fait et en plus c'est des vrais barbecs genre des petits déserts là bas les gros barbecs regarde t'as une table de ping pong circulaire attend mais attend j'ai pas déjà mangé ici avec mon nom c'est une boîte non c'était pas là là j'ai un petit doute là je crois que j'ai des photos de l'époque j'aimerais vraiment tester la table de ping pong ovale qu'est ce que c'est que ce c'est que je reviens de chine et tu as vu les roches mais j'ai eu la chance de jouer au tennis de table contre des chinois ouais tu as perdu et j'ai gagné du coup ça m'a donné une confiance de fou et j'ai envie de c'était les enfants il y avait un enfant et puis il avait une raquette un peu cassé et bi boité mais c'est tout attend la vue non enfin pas en plus j'imagine que c'est pour les enfants ça vous c'est un bowling par bowling un billard par bowling un billard billard un golf ouais et là on dirait un billard massage que je prends un peu comme ça je me fais au alors pour tourner on appuie sur quoi tu tombes pas dans la tu fais le focus mais ça va bien il ya un bouton pour la clac pour faire quoi j'ai pas compris mais cela mais juste tu t'es dans une direction et si jamais regarde si jamais par exemple dans un truc où genre il est comme ça je double clic sur la gâchette et bam ça te le sens ok tiens je vais te donner le petit micro tu l'as collé comme ça c'est pas j'avais jamais pensé c'est vrai là ils sont trop bien alors si vous nous dites bonjour celle du loup en vrai c'est sympa je propose qu'on redescendre parce que vu qu'il pleut plus on peut continuer de marcher à part si tu veux manger là mais bon il n'y a pas vraiment d'ambiance quoi c'est pas vraiment japon quoi il a dit gamins gamins ça veut dire se priver comment dire ouais voilà alors regardez c'est marrant ta petite petite illustration de commencer quand il ya quand c'est stylé une table de billard est marqué qu'est ce que non c'est pas ça ce qui est marrant c'est que c'est plus stylé en vrai que la fiche en général c'est le contraire effectivement il ya un petit problème ça va je suis plus près du sol donc j'arrive à l'avoir il faut des prendre parties ouais c'est stylé en mode bal de promo jean oui le lot de 125 en vrai c'est c'est abordable oui tu n'as pas énormément de bouffe mais quand même par contre c'est que 180 minutes c'est bon il est en france ça suffit pour manger quand même oui je me demande ça va pas être réservable parce que vu le temps qu'il ya enfin vu le tu as genre ça doit être ça doit être blindé je pense qu'on sait même qu'il y aura un accueil ici tu te rappelles oui juste avant toi on arrivait à la boîte j'en souviens il était vraiment bien c'était cool et bien manger c'est vrai je sais pas remarque oui c'est pas une mauvaise idée ouais comme ça il y aura du vent pour tout le monde ils vont tous entendre pour ça oui c'est vrai les détails non j'avoue tu abuses là tu savais pas genre moi qui fais la conversion c'est ouf ouais en tout cas je sais pas mais non mais je sais pas entre amis tes machins c'est un peu plus heureux tu re c'est 20 balles tu remets 20 balles 40 balles les quatre heures ça va quand même ah non six heures par contre c'est un peu long mais regarde il est marqué free plan free plan 3000 free plan ça doit être pour non non c'est là c'est là tu as le droit d'apporter aussi ta bouffe à toi bah il pleut quoi mais en vrai c'est juste des averses en vrai c'est comme un orage d'été un peu il ya des grosses averses qui dure 20 minutes et puis ça s'arrête c'est un peu ça mais ça fait ça exactement hier je rentre chez moi pas de problème j'arrive chez moi à verse heureusement que c'est pas pendant que oui j'ai eu la chance j'ai eu la chance c'est clair c'est comme un grand tonnerre un ciel rempli d'éclairs qui vient nous emporter ah non 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 c'est une ref et je n'ai pas ça m'énerve attend ça dit quelque chose je sais même pas de quoi tu parles mais j'ai attendu ça me dit quelque chose vraiment après je pense qu'on a eu beaucoup de chance quand on est monté vas-y dit moi ce que c'est ouais bah dit de rien dans le chat je n'ai pas de micro c'est pour ça que j'ai pas de micro c'est pour ça que je suis un peu loin mais on va se passer le micro tout à l'heure ouais on va se passer le micro mais en fait ils font tu as vu ils font vraiment des bons événements ici parce que vu qu'ils ont un système son est vraiment des clubs d'euro pongui et tout avec des dj qui viennent faire des événements et merde c'est lourd en vrai je vais faire comme ça il avait mis dans le coin on avait essayé de partir sans toi j'ai remarqué ça n'a pas marché du coup c'est drôle tu m'expliques pourquoi c'est c'est qu'une blague si tu écris on a tout le monde au bout comme visiblement mais pas vous je vais mettre très près de jérémy parce que sinon pourquoi j'ai fini les gens faut qu'ils me filment en contre-clongée là tu peux utiliser le joystick par exemple ah oui le joystick qui permet de black pink et black pink oui il est black pink quoi on explique j'ai mis qu'on est dans un ascenseur à yoko rama nous sommes dans un ascenseur à yoko rama et c'est bon on est à quel étage nous sommes à l'étage 5 quatrième étage au rez-de-chaussée troisième étage l'ascenseur sans fin je pense qu'on peut leur faire écouter la petite musique qui passe c'est un peu nous sommes arrivés nous sommes arrivés on peut aller s'acheter une montre à swatch gros vous en pensez tu veux y aller on va s'acheter une montre toi qui voulait une montre bah ça tombe bien j'en voulais pas mais maintenant j'en veux en vrai c'est là j'aime bien c'est le genre de montre que j'en veux pas chacun son truc ou alors des comme ça j'en avais même la première montre c'est une comment ça s'appelle déjà j'ai un peu plus en il y en a là regarde il ya des flics flac celle-ci là bas il y a des flics flac j'avais ça quand j'étais petit enfin pas celle là mais j'en avais et j'ai toujours vrai c'était quoi j'explique flac 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 je trouve que l'un dans l'autre on peut là dans l'huile dans c'est quoi ça non ça c'est c'est la petite souris la souris verte une souris verte c'est connu quand même à sa tourne et du coup ça sert à juste c'est marrant parce que ça tourne genre c'est une très belle la montre bleue je pense que tu parles de celle là effectivement il ya un petit jérémy en vrai c'est parfaite c'est pas si cher ça coûte 60 euros j'en avais marqué similien de moi en monnaie locale en pouvoir d'achat je pars mon avis ça passe pas sur l'empoignée si on va s'arranger t'inquiète pas ça si ça passe tu l'achètes et tu l'apportes non celle que jérémy pourrait porter c'est un truc comme ça tu vois je les trouverais belles je les prendrai mais je veux passer là jérémy il ya une idée mais ça fait vraiment très longtemps là ouais je sais pas non j'ai un argent si tu dois apporter ça quoi j'ai beau aimer le personnage bon pas terrible quoi pourtant je suis pourtant je suis fan je pense qu'on peut dire à laquelle ah j'ai pas le choix je vais emporter une celle là parce que ça fait m comme matelot honnêtement peut-être celle là parce que c'est la plus discrète avec le truc rouge de gamme non sérieux c'est la pire je sais pas mais en même temps il y en a aucune que j'en ai là mon ami et mais ça oui bien sûr mais c'est genre bien salarie man bien j'en ai j'en ai eu encore chez moi je peux la ramener on ne sait pas que vous voulez ça c'est une collab d'art point ok bon bah on va voir autre chose qu'à ma grand allemand et on se casse et je croyais que tu aimais les montres d'accord je n'aime pas du tout en fait cette marque c'est la marque la plus prestigieuse de montres suisses ça c'est indéniable ouais il fait fait bien là ouais et encore la séance 720p là c'est parce qu'on a été voir les montres clic flac les gens en général ici à des jeunes qui font soit du skateboard soit des tic toc il ya des signes disant pas de skateboard et pas de tik tok non c'est pas ce qui est marqué même qu'est pas de skateboard ah ouais super les clichés mais tu vois là tu peux tu peux t'asseoir là tu vois tu peux t'asseoir et c'est super mais c'est la soirée et venir en fait c'est vraiment là parce une très bonne soirée ainsi la petite chile bien en fait c'est marqué no smoking notre ring mais c'est ce que tout le monde fait en fait ici et alors tu vois c'est marrant parce qu'il ya littéralement des déchets et des mégots tu vois genre c'est littéralement ce que les gens font ici en fait et quand tu fais du skateboard et par là tu t'arrêtes ici ce qui est rigolo c'est que tous les endroits où il ya marqué ne fait pas de skateboard je vois toujours des gens faire du skate alors c'est un peu l'oeuf ou la poule est ce que c'est pas de fait là fait la poule ça dépend ça dépend c'est ça comme une blague n'est pas pour lancé le débat le coq c'est important non mais là aussi il ya une référence la poule n'a pas vu apparaître avant l'oeuf ah bah non il y a forcément eu l'oeuf parce que là il a forcément eu l'oeuf oui mais qui a pondu l'oeuf ça peut être un canard ah bah non il a muté ça a fait une poule non 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 on peut y aller on en vient on va aller manger ça nous a envie de manger un noyakodon cette histoire alors ça tombait un mcdonald's là bas si parce qu'on parlait de d'oeufs et de poules regarde moi ce restaurant de fruits et légumes et bien vous connaissez quand il salle maintenant vous connaissez quand il apple on est venu en fait pour ça c'est en fait c'est des spécialités ils font des pommes d'amour et c'est le meilleur spot de pomme d'amour regarde les gens font l'accueil tout donc on va y aller et on va pouvoir se régaler un benoît puisqu'on sait que tu adores ça à les pommes d'amour en fait non on est venu pour le mcdo qui est juste là quand ce moment il ya des super jouets dans les happy mille ça m'étonnerait même pas que ce soit vrai j'en sais rien je sais pas ce qui est actuellement non juste mario joué à bimille mario si mais non non vous avez vu c'est un mcdo on peut montrer c'est marrant comment c'est là c'est la caisse directement à l'extérieur genre t'arrives tu commandes comme ça tu rentres pas de danger de mario c'est vraiment parce que c'était le film mais les goodies il ya que il ya que moi que ça chaque ça m'intéresse d'en parler c'est ouf en vrai surtout pour parler de mcdo c'est vraiment qui était en chine les concepts comme ça de mcdo ou de burger king qui sont ouverts et où il ya juste un comptoir et ben il ya beaucoup mais c'est souvent pour les desserts c'est pas aussi grand que ça ah merci parfait du coup c'est non comment ça qu'est ce qu'il se passe au film et faut qu'on c'est marrant ce que quand toi tu tiens le truc tu mets là tu mets le bras télescopique pour qu'on soit un moteur c'est marrant tu trouves pas que cette voiture on dirait les voitures dans cyberpunk 2077 c'est en mode les copies de voitures ou la liste rétro machin la bleue là un peu mais elle est stylée ceci dit je sais pas ce que c'est comme modèle mais j'aime bien les pneus qu'ils ont alors tu vois regarde ici tu as le lava yoga est ce que tu sais ce que c'est leur slogan ça fait la 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 va t'as jamais entendu yoga ouais eh ben c'est du hot yoga tu fais du yoga à 50 degrés ça te dit alors en vrai oui c'est éviter c'est un yoga sauna genre par un mamou je sais pas ok pourquoi pas voilà les taxis sont blancs ici c'est dégueulasse on parle ou pas la ville à la ville elle est bleue et blanche mais c'est une question pour toi qui connaît bien les lieux ouais depuis tout à l'heure il y a des magasins qui s'appellent pour les noms je sais pas quoi les noms et à la tauré nos fulents si tu vois j'avoue que mon français mon moi ma chambre c'est ma france mon saucisson depuis tout à l'heure et tu veux ça je connais pas la raison je t'avoue ne pas connaître la raison ici tu as un truc je crois de mémoire spécialisé en cuisine genre la viande ou des saucisses mais ça sent trop bon c'est une horreur il ya plein de restaurants variés ici c'est ça qui est cool quoi je comprends mon erreur en fait j'ai mangé qu'une salade moi à midi mec regarde l'intérieur regarde l'intérieur que j'ai tellement faim c'est un petit marché avec des champignons et tout j'ai aimé va voir regarde l'intérieur colle colle le selfie à la vitre vas-y avance 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 vas-y colle à la vitre colle à voir et c'est ça tu vois comme je disais au dessus c'est un restaurant de charcuterie c'est rare quand même au japon d'avoir un truc tu as des tu as des brochettes de tout ce genre de bien 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 stylé c'est marrant aïe 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 ça donne envie en vrai 4200 yens quoi tu en as 20 c'est pas mal en vrai et à peu de choses près c'est un restaurant j'ai rien ouais tu as tu l'as ah oui oui je l'ai oui tu as un restaurant chinois là le même je crois que c'est la même le même truc auquel on était allé en live la dernière fois avec notre cher leo donc voilà après avoir fait tout ça je pense qu'on pourrait aller à ce qu'il ya ouais on va finir là non en vrai on peut il faut montrer le port on est obligé on peut pas venir à okohama tu veux manger avant ou après le port bah je sais pas en vrai pour moi faut manger avant parce que le port c'est minato mirai et tout c'est mieux le soir bah ouais bah vas-y on revoit au ramen on se fait les ramènes à la viande sérieux les ramènes à la viande les ramènes au steak allez bah c'est parti on fait un vote mais je pense qu'on est d'accord ok ça avait l'air bon en vrai non non mais t'inquiète c'est moi qui invite on fait ramène au steak j'ai pas de négoïté que moi tu vois en vrai quand j'ai faim je me pose toujours une question est ce que je mange des ramènes ou est ce que je me fais un steak mais vraiment tu vois c'est là pour la première fois tu te poses pas la question t'as pas besoin de la pose je sens venir le truc que ça va être décevant ça va pas être des bons ramènes ça peut être un bon steak ah ouais tu penses non non en vrai je pense pas parce que ça je sais pas on verra après c'était pas cher quand même bah c'est ça aussi il ya un monde dans lequel le steak qui fait vraiment deux millimètres d'épaisseur tu vois ici aussi ça a l'air sympa les petits isakaya diokohama c'est un mood en vrai mais là pour filmer c'est trop cher de manière tu rigoles mais à chaque fois qu'on va dans un kaya souvent ça les dérange pas ouais moins que les restaurants j'ai la sensation que ouais par moi je sais qu'à quand on fait des live les restaurants on est toujours obligé d'en faire deux ou trois isakaya dès la première fois il s'en veut devant vas-y puis passe à la caméra ils s'en foutent boire à mais je pense pas qu'il va chier je pense pas il ya la terrasse au pire mais moi je vous conseille si vous allez dans des isakaya d'aller dans des on va dire dans les endroits qui sont pas forcément papa vers shibuya pas vers les grosses villes tu vois mais plus dans des trucs un peu plus un peu plus reculé yoko hama c'est typiquement en général il faut pas aller dans des restaurants de grands quartiers dès qu'il ya dès que c'est un peu trop touristique ou à trop grandes villes près d'une grande gare en vrai ce sera bon mais les meilleurs restaurants c'est le temps les petits quartiers là où les gens habitent et ce qu'ils sont là depuis 50 ans et tout pour moi il ya c'est il ya une grosse culture du skate à yoko hama comme un peu comme à shibuya tu vois tu as beaucoup de skaters comme ça ils sont posés regarde je sais pas si attend on peut montrer que le zoom mais genre ils ont leurs petites ils ont quand même le truc de nouilles par terre là pour manger tu vois et ils sont ils sont assis comme ça ils font des tricks comme ça sur le sol c'est genre c'est c'est un mood en vrai ça c'est pas un truc qu'on verrait dans les rues de tokyo bah si à shibuya ça c'est pas un truc qu'on verrait ailleurs qu'à shibuya allez tiens je te remets la petite caméra en plus il ya de la bonne musique là ça va être pas mal ça va on va se faire bien dit m si le tigre ils se font ventiler la gueule là mais comme jaja mais c'est plein de ouf alors mais on va voir on va déjà y aller on verra moi c'est bruyant ouais c'est vraiment bruyant est-ce qu'on peut manger si on est choisi on peut aller là-bas je suis là et en tab tout au fond là bas ouais bah bah zi let's go c'est un moment ah c'est pas vrai 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 tu sais explique cela tu vas ou benoît pas il ya zéro table en fait les tables libres c'est les autres restaurants mais là il n'y avait pas de table là tu crois qu'on peut se mettre là voilà bon oui c'est le truc de poisson et là c'est le magasin d'un côté et eux ils sont deux occupés une table de 12 donc du coup assez relou c'est malheureux ça fait chier en fait c'est les pauvres parce que ils ont vraiment toute leur table d'occuper le truc de ramen tu vas juste à côté et ils te disent ah non désolé c'est pas peut-être à une table vide désolé non c'est pas c'est pas nous c'est restaurant à côté tu prends nos tables à vous voulez manger du poisson non bah non après nous regarde ils ont le plan là c'est eux qui ont le plus de table visiblement sur tout le truc maintenant mais c'est super grand oui il ya cinq restaurants maintenant mais quoi 6 même à l'intérieur de ça c'est aussi grand que ça mais regarde ça a pas l'air bon ça non non on peut pas passer de steaks faut qu'on trouve mieux du moi ça va habiter dans le coin qu'est ce que tu vas nous trouver de moi c'est toujours des isakaya on peut aller dans un isakaya en vrai celui qui est là bas il est vraiment cool mais les gens faisaient la queue donc je pense ça va être compliqué on est quel jour là comment ça se fait qu'il ya autant la queue autant de monde mercredi 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 à 5h40 comment ça c'est comment ça se fait qu'il ya autant de le truc qui se passe j'ai potentiellement enregistré des adresses sur mon google maps mais mon téléphone étant les mains de jérémy puis on peut tomber sur les trucs louches aussi sur tes arrêts c'est possible mais on marche là bas et on voit vas-y on marche là bas et on voit putain pas de steak ramen je suis dégoûté après on peut faire la japonaise et attend c'est mais attend faut que je te raconte c'est trop drôle hier je pars pour aller dans un isakaya tu connais la l'histoire en mode bon bah mais de marquer votre petit nom sur la feuille l'étape sont pas libre et c'est un machin je vois il ya genre un nom ou deux sur la feuille si bon en vrai ça va pas durer trop longtemps je marque mon nom et je m'assois tu vois et je jette un oeil comme dans l'isakaya et je voyais à genre le quart d'isakaya qui est vide un genre d'étape sont pas prises et je me dis ouais c'est peut-être ils ont pas assez de staff c'est donc ils veulent pas occuper tout l'état je suis là j'attends nanana c'est j'attends une demi heure quand même c'est long en plus l'espace il n'est pas climatisé il fait archi chaud tu vois et là il arrive 20 heures et là j'entends dans l'isakaya genre un mec qui prend au parleur et qui se met à crier tout nanana mais qu'est ce qui se passe en fait je regarde il y avait une petite affiche avec marqué oui ce soir à partir de 20 heures c'est le bingo genre le bingo de l'isakaya et du coup tu sais genre je vois tout le monde qui commence à jouer en mode ouais j'ai gagné machin ouais machin et je dis il ya personne qui va sortir en fait genre il ya un bingo qui vient de commencer il ya aucun monde dans lequel il ya des personnes qui vont sortir je vais juste jamais avoir de table et du coup je me suis barré tu vois quel enfer et du coup c'était bon ah bah non bah du coup non en plus c'est un isakaya de merde enfin genre vraiment le truc basique c'est le seum alors j'ai pas pu faire bingo malheureusement mais où c'est peut-être akashikili justement où ils ont loué toute la salle et ont ignoré comme une merde en fait c'était une petite affiche de merde c'est vraiment genre le truc en mode ouais ce jour là il ya un bingo tu vois mais justement je n'ai pas vu venir quoi mais même pas ils me l'ont dit genre en bref regarde c'est au chalet assez marrant ouais c'est pas mal il ya moins de ramen et moins de steak mais alors si tu cherches précisément un steak ramen je crois que non on peut faire on peut faire soit avec un steak soit qu'un ramen en vrai on va trouver autre chose en vrai n'importe quoi où il ya de la voilà ouais il ya tellement de trucs qu'on va forcément trouver ça a l'air cool ici aussi en vrai que c'est nice petit dauphin des trucs de quoi d'okinawa craft beer c'est ouf parce que il ya littéralement une demi-heure on était là à dire il ya tellement de restaurants c'est fou qu'est ce qu'on va faire et maintenant c'est bon bah dans quel restaurant est ce qu'on peut rentrer où est ce qu'il y aura de la place c'est toujours comme ça à l'ata restant coréen regarde le nail salon chéri le mood du resto coréen c'est incroyable on va pas faire de restaurant coréen ah oui parce qu'on est au japon ouais et c'est pas un live sur la corée exactement par contre un truc là avec du fromage fondu du poulet si ça te dit ouais mais typiquement coréen quoi ah bah regarde la petite caserne de pompiers de yokohama ah ouais fire corps ils ont une camionnette je pense vu la taille du gage mais faut pas que ce soit un gros feu après yokohama c'est pas très grand on a dit c'est la deuxième plus grande ville du ouais et puis il ya de l'eau partout tu vois ouais c'est à côté de la mer en vrai tu crois quand même marqué yokohama city donc pour moi c'est tout yokohama ouais pour moi aussi après l'interprète comme tu veux mais je pense il ya un souci d'interprétation de la part de quelqu'un ici mais je dirais pas qu'il par contre on est revenu au truc de tatami ouais on a peut manger avec lui tu vois lui proposer de manger non mais faut je pense qu'il faut qu'on s'écarte un petit peu du tu veux aller à gusto je l'ai vu aussi voilà gasto frère incroyable le petit family restaurant là je viens de capter que tu as vu c'est des faux volets des fausses fenêtres en fait même ah oui tu as même un faux toit en vrai ouais c'est une fouet bah du coup on essaye l'attentant si tu veux de la viande il ya de la viande ici ah mais c'est désormais dans du restaurant j'ai des hormones grillées au hâteau tonton tonton bah oui c'est le truc chinois mais on a déjà fait un live là bas benoît merde parce que les les gyoza de couleurs là oui ça j'en ai déjà mangé c'est ouais c'est sucré non a fait ah bah ils étaient sûrs et ok mais je ok c'est toi qui on l'a déjà montré en live dommage je sais pas si c'était exactement la même chaîne mais il y avait ça ouais c'est incroyable le petit feu là rien pour le doudou il est creepy non on va chercher un restaurant on va le trouver on va le trouver et bien sûr que ça va être bon sinon on va à ma france en fait j'ai même pas envie d'ouvrir gole habituellement ce que je fais c'est que je check sur google maps et je me trouve des adresses j'ai même envie de le faire j'ai envie de trouver par moi même avec les avec les gros les grosses pilules et là bas là t'as plein de trucs là bas on regarde d'abord le petit restaurant je sais que ça ouais ouais ça est chabou chabou non d'une d'autres assez paroles et c'est d'une ouais c'est pas pareil c'est une autre manière de dire à faire vrai il s'agaya un peu au chalet un peu classe ah ouais regarde assez ah oui c'est qui ça peut le faire garde ça m'a l'air ça m'a l'air calme dedans c'est pas mal la folie non mais ça a l'air beaucoup trop classe par contre benoît là ça n'en fait ça a l'air archi c'est pas si cher regarde les prix oui l'image ça a l'air archi en vrai c'est un petit peu ça m'a l'air d'être en sous-sol quoi c'est plus ça le problème ouais ah merde après ça nous est déjà arrivé d'aller en sous-sol et que ça marche très bien donc si on commande et qu'on commence à un problème attend et c'est quoi l'épaisseur du sous-sol vas-y on va checker mais je reste là du coup non mais c'est ce qu'on veut voir comment tu veux tester la connexion si tu restes dehors non 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 c'est déjà arrivé que ça coupe pas ah c'est quand même bien profond bah écoute on va voir mais t'enlève tes chaussures et tout non mais check la déjà si ça coupe on est comment là il ya une autre type qui apparaît qui dit que ça n'a rien qui apparaît on est bon on reste là on reste là cinq minutes c'est comme un palier de tu vois quand tu montes la voie tu te transpires quand c'est pas possible là on n'est pas on va tester est ce que est ce que ça crache qu'est ce que disent les gens ça coupe pas nickel ça marche c'est parce que maintenant on stream en 720p 30 donc ça prend que d'elles de banque passante ok je te laisse l'initiative 2 est sûr qu'on va ça va ça va l'air coûté cher ouais mais là on a faim mais ça va coûter cher mais tant pis regarde attendu ça ce que je dis ça vous donne un exemple même au japon c'est pas standard un genre d'enlever tes chaussures comme ça dans des dans des restaurants c'est vraiment que tu vois tu m'arras tu as vu j'ai des j'ai des poils sur mes chaussures c'est des vrais poils d'un vrai animal qui a été abattu avec un avec un fusil tu vois allez 42 42 42 42 42 non mais mets toi là là 41 46 attend il ya un problème 41 il n'y a pas de 42 on on peut pas manger il n'y a pas de 42 j'avoue qu'il n'y a pas de 42 il a été baisé et mets toi là attend c'est 23 bah juste devant moi il est déjà ouvert en plus toujours compté sur la croze ce qui n'est pas trop m onoodle Ah, c'est ça ! C'est que des salles privées, regarde-moi ! Est-ce que vous avez besoin ? Ah, pas, c'est nécessaire ? Oui, c'est sûr, c'est sûr ! C'est que tu réveilles ? C'est un peu plus vite, il y a 7h30, 19h30. Ah, alors, c'est un peu plus facile, je m'en prie. C'était sûr, en vrai ! Putain ! Que surréervation ! Mais du coup, ils sont pleins, mais la moitié des casiers sont surpides, il faudrait qu'ils revoilent. Je me suis vraiment basé là-dessus, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah, ça devient un peu chiant maintenant ! C'est que le début, hein ! Pourquoi tu t'excuses ? Non, parce que j'ai vu, je l'en montrais n'importe comment. Ah oui ! Je pensais qu'ils disaient que c'était sa faute. Du coup, si tu veux, quand tu abats un tigre, si tu veux vraiment conserver la peau du tigre intacte, pour l'utiliser pour un tapis, pour des chaussures, la façon de le tuer, c'est avec un fer rouge dans les fesses. Comme ça, tu ne fais pas de trous. Ah, tu n'abimes pas la peau, en fait ! Exactement ! Bah, je penserais la prochaine fois que... Si jamais... Je pense que c'est la technique qu'ils ont utilisée. Bah écoute, je prends cette information, et je me la mets dans un cul avec un fer rouge ! En tout cas, ça me semble vraisemblable. Bon, bah voilà, du bundoki, ce sera pas pour aujourd'hui. Bon, heureusement que je n'ai pas trop faim ! On est d'accord que c'est une pokeball ! Ah non, c'est le grelot du chat ! Ah oui, mais on est d'accord que c'est une pokeball ! Alors ? Je suis bien content de ressortir dehors, parce que tu vois, j'aimais bien marcher ! Ouais, par le temps humide là ! Ouais ! Avec des risques de pluie ! Ouais ! C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, ça peut nous tomber dessus et qu'on n'a pas de... Regarde, ça n'a pas l'air... C'est ça ma France là ? J'ai mal à ma France ! Parce que si ça, c'est la charcuterie de la France, avec le pain de la France qui est... En vrai, ça va ! T'es ma ça ! Non mais... Y'a rien de... Y'a rien de français en fait, à part... À part le petit morceau de fromage ! Ouais ! C'est bon ! Waouh ! En plus, c'est des mini-assiettes, hein ! Vraiment... Pas... Sinon, on va au Hub, Jérémy ! Quel enfer ! Toi aussi, tu vas socialiser au Hub ! C'est le bar de tous les gaijin... Qui arrivent au Japon, ils ont rendez-vous au Hub ! C'est le pub par excellence, quoi ! Après, en tant que pub, ça marche bien, parce que c'est pas cher, et... Y'en a partout ! Personnellement, moi, c'est pas là où je vais en vitesse ! Ouais ! Toi, tu vas plus à Gasto, le week-end en famille, quoi ! Ok, là, regarde ! J'ai pas ça ! Moi, j'ai l'autre standard, c'est le size alia ! Ah oui ! Surtout depuis quelques temps, là, ils ont un nouveau menu et tout ! Ah non ! Là, je pense que c'est le menu ! Non, c'est le même menu ! Non, c'est le même menu ! Non, je dis ça parce que les verres en verre sont devenus en plastique, donc c'est mieux ! Ok ! Y'a des abulasoba, là, si tu veux ! En vrai, en vrai, en vrai ! Attends, attends, attends ! Passe pas trop vite sur l'abulasoba, parce que l'affiche a l'air pas mal ! Je suis chaud de regarder quand même autour ! C'est pas le meilleur abulasoba de la région, ça, je pense, tu vois ! Ah ! Y'a un Tenkaipin ! Ah ! Tu veux aller au Tenkaipin ? Tu sais, je le dis toujours, c'est là que Nozman, quand il vient au Japon, le premier truc à ramen qui monte... Non, si je te permets, c'est Tenkaipin ! Tenkaipin ! Mais en vrai, en vrai, de vrai, il y a deux étages ! Il y a les Tsukemen là-bas aussi ! Non, mais quitte à faire un ramen, parce que Tenkaipin, on peut choisir l'épaisseur du bouillon, l'épaisseur des nouilles ! Ouais ! Et du coup, il y en a pour tous les goûts ! Ouais ! Dont le mien ! Ouais, si tu veux ! On peut faire ça ! On peut faire ça, hein ! Tranquille ! Ouais ! On partait sur un ramen ! Mais là, c'est un ramen, je sais qu'il va être de qualité ! On partait sur un ramen qui a failli devenir un resto super cher à 100 balles, tu sais ! Ouais, bah là, on peut faire un petit supplément Gyoza, si tu veux ! Pour le même prix ! Putain, le panneau, il est déjeuner ! Je veux te dire la vérité, ça me donne moins envie que... Attends, attends ! T'as jamais mangé ? T'as jamais essayé ? T'as une Kaipin ? Ouais ! J'ai pas envie de manger ! Mais non, c'est une chaîne incroyable ! Certes, certes, mais c'est une chaîne ! Oui, pour une chaîne, tu vas voir ! T'as déjà mangé ? Moi, c'est probable que j'ai déjà mangé ici, en plus ! Moi, je prends toujours du jarum ! C'est une blague ! Non ! Et je ne peux pas avoir un ramen, c'est trop chaud ! Tu avoues qu'il fait super chaud, je ne sais pas si j'ai envie d'un ramen ! Mais après... Justement, ça... Ouais, ouais, en vrai, je peux, ça marche aussi, mais... Non, mais tu vois, prends toi autre chose, si tu veux ! Non, non ! Faisons voter les viewers ! Ramen ou pas ramen ? Moi, c'est plus chaud pour un abula soba, tu vois ! Vous avez le droit... Alors, ramen, abula soba ou autre chose ! Mais ils ne savent même pas ce que c'est qu'un abula soba, les gens ! C'était un soba ! Bah... C'est un ramen sans le bouillon ! Plus facile à manger en été ! C'est bien meilleur, à mon sens ! Je vais bientôt éternir ! Pardon ! Téma, gros ! Regarde comment ça a l'air bien meilleur, ici ! Regarde ! Regarde la gueule du mec ! Moi, en vrai... Moi, je ne peux pas manger quand c'est trop chaud ! Putain, ils font épicé pour Jérémy ! Oui ! Tu souffles au-dessus, quoi ! Tu souffles ! Benoît ! Il faut une demi-heure ! Contenu ! Et on en fait un TikTok ! Jérémy, tu manges ? Il y a des abula soba épicés pour Jérémy ! Ah ouais ! Ah, en plus épicés ! Génial ! Le combo gagnant ! Non mais c'est parfait ! Déjà, on l'a déjà vu et tout ! Déjà qu'il transfère ! Tu n'as pas regardé le live, mais c'est sorti de la bouche de Jérémy ! Il a dit, franchement, je ne pensais pas, mais j'en reviens encore ! Et il a repris alors que c'était épicé ! Je t'assure ! Oui, on a mangé tout le plat ! Et il a mangé tout le plat ! Et il a... Il s'est régalé ! Il s'est régalé ! Donc, je t'assure que maintenant, il commence à adorer ça ! Et je pense que pour le contenu, on devrait essayer ! Qu'est-ce qu'on conseille ? Après, si c'est les gens qui veulent, oui ! Mais... Jérémy... Ok, mon plan préféré, ça reste... Ah, il y a un vote en cours apparemment ! Et tu n'as plus que 10% dans tes AirPods ! Je pense que tu voulais le savoir ! J'en prends note ! En vrai, moi, je suis chaud pour les deux ! Il n'y a pas de... En vrai, de vrai, je suis chaud pour les deux aussi ! Je sais que celui d'à côté est bon ! Et je sais que celui-là, j'aimerais bien découvrir ! Les deux ont l'air bons ! En vrai, c'est pas... Nous sommes à Ravenne sans Bouillon, à 53% ! Ok ! Non mais je suis... Mais si on y va... Allez, hop ! Allez ! Mais attendez, on est... Non mais si, vas-y, allez ! Il reste entre l'an 35% ! Il fallait voter plutôt ! Allez, hop là ! Vous avez perdu... Un petit peu en anglais ! Ça a tombé un mignon chinois, là ! Oh non ! Ça s'appelle juste... Deville ! Regarde ! Deville ! Non mais j'ai envie de mourir en fait ! Débile ! Ah non ! Débile ! En japonais, on dit débile ! Moi ça, tu veux ça ? Moi, je pars là-dessus ! Lui aussi ! Non mais... Non mais attends, moi je vais prendre un truc bon déjà ! Je vais prendre le... J'aimerais bien ça avec plus de viande ! Ou alors ça, mais avec du sel ! Souplesse, ramen... Attends ! Tu dis salty ? Ou salty ? Salty ! Ah ok ! Attends pour moi ! Salty, souplesse ! Ah, souplesse ! Souplesse ! C'est pour te rendre plus... Plus souple ! Ouais, c'est vrai ! Je pense que c'est pour ça ! Sinon, basique ! Mais moi, j'ai envie de plus de viande ! Mais peut-être basique en prenant plus d'autre chose ! Sinon, tu prends le... Plus salty, spicy ! Il y a juste tout en fait ! Mais attends, on n'a pas le décider ! De toute façon, moi je pars là-dessus ou là-dessus, je ne sais pas ! Mais là-dessus, il y a plus d'épices ! Allez, ce que je te propose, ce que je te propose... Moi je prends... Si toi tu prends ça, moi je prends le archi épicé ! Mais archi épicé, c'est sûr que je peux pas en fait ! Ah, il y a des grandes tailles ! C'est ça, ça change tout ! Moi je prends le archi épicé, ne t'inquiète pas ! En large, normal ! Ok ! Attends, attends ! C'est quoi ? C'est les... Ça, c'est les refils, les trucs comme ça ? Bembu ! Ok ! Bah je pense que j'aurais un besoin de plus en fait ! Sur mon nomadé ! Vas-y, appuie ! Hein ? Mais non, mais attends ! C'est pour juste une personne ou c'est quoi ça ? Mais laisse-moi manger plus en fait, Firo ! Non, laisse-moi ! Ah non, mais si, c'est là ! Pourquoi ça devient en japonais quand... Ça regarde, c'est pour Jérémy ! Toi tu prends extra large ? Non, non, non ! Extra, extra ! Non, régulière ! Régulière ! 150 ? Non, peut-être large ! Ça c'est vraiment petit, 150 ! Moi ce que j'ai pris ! Voilà ! Et Benoît ? Tu prends le full ? Benoît ! Non, le full, il y a des trucs que je ne vais pas apprécier ! Genre le maïs ! Je vais prendre soit le full viande... Avec l'œuf ! Ah ouais, avec l'œuf ! Non, avec l'œuf ! Non, tu prends le full viande et l'œuf après ! Regarde, full viande ! Toi tu prends extra, extra ! C'est énorme ! 450 ! Vas-y, on est en mode challenge ! C'est vraiment beaucoup ! Et tu prends le petit Onsen Boiled Egg, Et là tu seras bien ! Mais en vrai, je serais tenté de prendre un Onsen Boiled Egg moi aussi ! En vrai, regarde ! Je vais annuler mon truc et je vais prendre ça ! Ça ! En normal ! Enfin en large ! Avec le... Oh non ! Il l'a pas pris, il l'a pas pris ! Ok ! Et voilà ! Ok ! Non mais c'est bon tu peux, j'ai besoin de code ! Il essaie de se cacher avec le truc ! Ah bah une erreur ! Ah ça marche bien Pépé ! Oh non ! Fail to load ! On se croirait en Chine ! Ça rame un peu ! Non mais utilise... Hein ? Ça rame un peu, ça lagouille à l'intérieur ! Ah vas-y, on va... On va très loin ! Hi ! C'est un mec ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Alors attends ! Euh... Mets-toi ici ! Benoï va se mettre au milieu ! Parce que comme ça les gens seront en première loge pour te voir ! Si tu veux ! Si tu veux ! Si tu veux ! Ok ok ! Mets-toi au fond ! Mets-toi au fond ! Y'a pas de soucis ! Après euh... Tu peux mettre ici ? Non non ! Mets-toi où tu veux en vrai ! En vrai de vrai c'est vraiment pas si grave ! C'est fastidieux ! Non c'est pas si grave ! Ah ouais ! En vrai c'est fastidieux ! Tu t'en es sorti avec la petite machine Benoît ? Bah j'ai euh... Mon appli P&P qui ne fonctionnait pas ! J'ai dû payer en liquide ! Heureusement j'ai toujours beaucoup de cash sur moi ! Comme euh... Un bon businessman ! T'as vu normalement on peut donner des petits tickets que tu vas donner euh... Au comptoir ! Et là non ! C'est électroniquement transféré ! Aux cuisine ! Ah ! J'aime bien le terme électroniquement transféré ! Ça me plaît beaucoup ! Aux cuisine ! Ok ! Et après on va recevoir là ! Tu fais de manière électronique quoi ! Ouais 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 ! J'imagine que c'est le terme d'électroniquement transféré ! Ouais ! Ouais ! C'est que... C'est intéressant ! Oh là là ! Suis-je un génie ! Il faut pas qu'ils ouvrent la vitre mais je pense pas qu'ils le fassent ! Ah ça va être dur ! A tous les moments ça va tomber ! Si ça tombe c'est mon téléphone ! Et c'est le pied de Jérémy ! Ouais ok ! Donc on est bon ! En fait il faudrait que tu le... Je peux pas descendre plus malheureusement ! Il veut pas descendre plus ! Tu peux descendre le... Ah... Alors ? Bah... Ouais mais on le voit pas moi quoi ! Ah merde ! Bah on peut se... T'as un jeu ? En vrai ce qu'il faudrait c'est qu'il se fait... Non c'est moi tu le mets là ! Tu le mets là mais en hauteur ! Ouais ! Voilà ! Allez c'est pas tourné ! Ah bon tu peux me lever le pied ! Ouais ouais ! Je peux le mettre là ! Oh merci ! Ça va faire du bien ça ! Est-ce que tu veux le chat ? Ouais vas-y ! On peut même le mettre dans la boîte comme ça ! Ça va ? Ouais ! Ouais ! Pas mal hein ! Assieds-toi pour voir ! Ta tête elle va être là après ! Et... Il faut juste qu'on se serre un peu pour être sûr qu'on entre tous bien dans le cadre ! Qu'est-ce qu'il faut ? Tu vois regarde ! Si on est pas bête ! On va mettre les micros là ! Ouais j'y pensais ! On les pose euh... Ah ça marche pas ! Je suis déçu ! J'ai cru que ça allait euh... Est-ce qu'on pourrait le faire regarde si on est des génies ? Ouais mais non ! Non mais non ! Mais ça sert à rien ! Le micro il est pas pointé vers nous ! Ouais mais c'est trop intelligent en vrai ! Ouais je comprends mais c'est mieux si c'est pointé quand même ! Ok ! Mais l'intention... Mais non non ! Mais pas au même endroit ! Non mais on s'en fout ! J'utilise les éléments ! Il se marge ! Il ne marche pas sur la sauce ! Non mais il pose le comment là ! C'est parfait ! C'est... Donchida ! Ah oui ! Donchida ! Non c'est pas qui a commandé quoi ! C'est qui qui a pris du riz ? C'est toi ? Attends parce que le téléphone il a... Ah c'est bien sûr ! Il a décidé de... Ah c'est bien sûr ! Donchida ! Donchida ! Non moi j'ai pas pris de riz moi ! Ouais là nickel ! C'est parfait ! Bougez plus ! Ok ! Très bien ! On reste comme cela ! C'est exceptionnel ! Merci ! Je t'ai fait l'eau de l'excription ! Alors pour votre information on en a eu pour 4000 yens ! 3950 yens exactement ! Ce qui est l'échange d'aujourd'hui représente environ un peu moins de 30 euros ! Je dirais 27,50 ! Exactement ! Parce que c'est marrant parce que oui je sais en ce moment on fait beaucoup de conversion ! Je pense que là... Et pourquoi j'ai pas autant de bouffe moi sur ma table en fait ? Parce qu'elle a posé, elle a dit à qui qui a... Oui mais... Mais toi a commandé du riz ? Il a commandé du riz ? Je pense que c'est vous deux ! Je pense que c'est le Pony dans les menu ! Quoi ? Ce serait nous deux et pas toi ? Parce que vous vous avez pris plus ou moins la même chose et pas moi ! Ah ! Tu marques un point ! Moi qu'elle se ramène avec un troisième riz ? Nous on a pris le supplément œuf ! Ouais ! C'est peut-être un supplément tout seul qu'on a pris en vrai ! Bah ouais ! Vous voyez ce que je vous rappelle ? Je vous rappelle qu'il y avait marqué plein de trucs ! Bah écoute on va se régaler ! C'est pas que l'œuf ! Ok ! Bah moi je veux bien prendre l'œuf tu vois ! Ouais ! Tu veux pas ça ? Non ! Vas-y ! Après avec moi j'ai pris... Non il est pas bon ! Mais nickel ! En plus toi c'est moi ! La petite mascotte c'est Mario ! Comment ça ? Alors ! Du coup c'est con parce que maintenant tu vas devoir le montrer ! Non ! Ou alors je te prends en photo là ! Ouais mais je pense pas ! Non ! C'est très smart celui qui a fait ça et très intelligent ! Ouais t'as vu ! C'est moi ! Je voulais aussi mettre les... Ouais mais ça par contre c'est... C'est un peu la fausse bonne idée ! Alors ! Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'on a pris des souplesse ramen Donc des ramen sans bouillon qu'on appelle des... Abula soba ! Abula soba ! En gros bah des soba gras ! Et moi à titre personnel c'est ce que je préfère ! Tu préfères ça au ramen ? Parce que... Les ramen j'aime beaucoup hein ! Mais ce que j'aime bien dans les abula soba c'est que... Je n'ai pas obligé d'attendre 10 ans que le bouillon refroidisse ! Parce que c'est vrai que c'est chaud en fait ! Et euh... D'où l'utilité de parler ! Je peux le faire avec l'abula soba aussi hein ! Et abula soba frère ! En plus si tu manges une fois ça... Attends parce que Jérémy... Permets-toi ! Quand Benoît parle de men, il parle de nouilles ! Ce qui est intéressant qu'on peut noter c'est que les abula soba en japonais Ils traduisent ça par souplesse ramen ! Abula soba, souplesse ramen ! Deux nouilles différentes ! Ouais c'est vrai ! Mais d'un autre côté tu vois moi... Je sais pas toi hein ! Mais moi ça... Ça me sent plus juste de dire ramen sans soupe que... Soba gras en fait ! En vrai c'est... C'est gras en fait ! Ouais mais vu que c'est servi dans un bol à ramen ! Ouais mais là d'où vient la confusion c'est que les soba ça peut désigner soit les soba japonaises à base de sarrasin, soit des ramen en fait ! Pas cuisiné comme des ramen ! Parce que quand tu vas aussi à Okinawa, t'as des Okinawa soba qui ne sont pas des soba ! Ouais ! Qui sont des ramen ! Et bon courage moi ! Mais la taille du truc ! C'est pas si gros ça ! En vrai s'il y avait du bouillon ce serait des ramen ! T'as 450g là quand même ! Et du coup le bouillon ça te manque toi ! Attends je vais te montrer un peu aux gens là ! Tu préfères rien avec moi ! En fait tu te sacrifies ! Bah regardez la taille de ce plat ! C'est vrai ! Bah toi ça a pas l'air si euh... Non ça a pas l'air épicé ! C'est juste épicé mais... Mon frère il était rouge sur le visuel et là il est blanc ! C'était marqué spicy en fait ! C'était le tien qui était spécialement euh... Non les deux étaient rouges ! Moi j'avais le truc spicy mais avec la la... Mais moi c'était marqué spicy aussi ! Ouais ! C'est ce que j'entendais ! Mais moi s'ils sont trompés c'est payant pour moi ! Non mais si il est censé être rouge le tien ! Mais moi aussi il est censé être rouge il l'est pas ! Regardez ! Franchement pas de problème ! Trompez vous mettez moi un ramen normal ! Après tu vois on était censé avoir déjà un oeuf dedans ! Plus un oeuf commandé à part ! Non ! Et on a juste... Nous deux juste l'oeuf à part ! Bah nous trois juste l'oeuf à part ! Y'a pas d'oeuf dedans ! Non mais y'avait un oeuf de long en meur là ! Si possible prendre le truc avec l'oeuf ! Et donc on a pris le truc avec l'oeuf ! Et j'ai rajouté un oeuf en plus ! Et j'ai rajouté un oeuf en plus ! Non je t'ai pris le truc justement avec euh... Que la viande ! Et je t'ai dit on prend un oeuf en plus ! Ah merde ! Moi c'est vrai qu'il y avait deux oeuf du coup ! Ah ! C'est pas grave ! Bah... Tant pis ! Tant pis ! Par contre c'est là ! J'allais dire ! Tu sais c'est la première fois que je vais dans un ramen Il me donne des otoshis mais en fait c'est... On l'a payé ! Alors... Je vous montre un peu le mien aussi ! Mais en fait... Bon il est... C'est un peu pas le double ! Toi c'était combien ? 220g et moi c'est le double ! Toi c'est le double ! 225-450g ! Ah ! Y'a quand même du bouillon dedans ! Tu vois quand on... Y'a quand même pas mal du bouillon ! Enfin de la sauce en fait ! Ouais je sens que c'est glissé ! Je le sens bien ! Enfin je le sens bien ! Mais ça quand ils mélangent là ça... C'est pas mal ça ! C'est beau en tout cas ! Je vous ai pris un petit éplomb ! Parce que ton t-shirt blanc il va être taché sinon ! Ah merci putain ! C'est tellement... Tellement gentil ! Tellement attentionné ! Je m'attendais vraiment pas à ça de toi ! C'est pas moi qui aurais pensé à ça ! Moi... Tout le temps ! Sinon ça te flingue des t-shirts en fait ! Oh je sais ! Et surtout qu'en plus quand tu manges avec ça ! Tu peux vraiment y aller à 200% ! Tu vas juste comme un gros poir ! Tu manges ! Tu te... Comme un gourmand ! Tu te légales ! Non ! C'est des tout petits tabliers mignons ! C'est quoi les petits le tiens ? Moi c'est gros normalement ! Ah ouais ! C'est parce qu'on fait pas la détail ! Et puis en plus t'as le slip ! T'as laqué ! Mais ça a pas l'air spicy du tout en fait ! Je veux goûter quand même ! Parce que si c'est vraiment... Y'en a masse ! Regarde ! Et là ça a déjà plus spicy ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Je vous propose ! Vous goûtez d'abord le mien qui est classique ! Après on goûte un peu plus épisé ! Et puis après on va sur le niveau ! Ah d'accord ! Moi je suis chaud de goûter quand même ! Ah la sauce elle est en bas 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 ! C'est tellement épicé que ça me fait mal ! Ça attaque ! C'est vrai que ça fait une bonne portion de mouille en fait ! Ouais ! Non mais 450 grammes c'est pas bon ! Et moi quand je me fais des pâtes à la maison ! C'est à peu près ça je pense ! Ah ouais ! Mais les pâtes ça ne pèse pas pareil ! Les pâtes ça ne pèse pas pareil ! Comment ça ? Bah tu sais ça ne pèse pas pareil ! Tu veux commencer par ça ? Allez ! Les pâtes déjà il y a le fromage pour faire passer ! Ah bon ! Vas-y mange ! Mange ! Bah ça ! Ah moi aussi ! Non mais c'est pour goûter crescendo tu vois ! Ouais je capte ! Mmmh ! Elle est bonne la sauce ! C'est bon ! C'est bon ! J'adore la sauce après ! Du coup c'est bon ! Attends mais ça picote un peu ! Non mais c'est parce que j'en avais sur mes... Non elle picote pas du tout ! Non non ! Ça picote pas du tout ! C'est bon ! Vas-y vas-y ! C'est grave bon ! C'est juste épicé ce qu'il faut ! Franchement ! C'est même meilleur que les miennes ! J'ai peur qu'en prendre trop ! J'aurais pu prendre ça... C'est bon ! Là ça picote un peu mais ça va ! C'est juste ce qu'il faut ! Là c'est parfait pour moi ! Vas-y ! Alors là par contre je vais prendre là où il y a beaucoup de rouge ! Vas-y prends ! C'est parfait pour moi ! J'adore ! En fait ça vient après ! Ouais 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 ! Il meurt à chaque fois qu'il mange des fissiers ! Ah ! C'est pas le même niveau parce que dès le début tu sens que ça pique ! Prends-en avant ! Jérémy ! Jérémy ! Soit gourmand ! Soit gourmand ! Ne prive pas ! Prends-en avant ! Prends-en avant ! Prends-en avant ! Prends-en avant ! Oh bah adieu ! Attends ! Immortalise ! J'explique avant ! Jérémy ! Jérémy teste les vivons sovas ! Oui ! Et plein du démon ! Et sovas du démon ! Niveau d'épices maximum ! Il faut attendre parce que c'est l'ombre de choc qui va... Il m'a fait penser à lui ! À chaque fois frio il est comme ça ! Dénorme qu'il va mourir là ! J'adore, c'est propre, j'ai eu une, oh putain, il est tout rouge et tout, il tremble, Non mais j'ai des croupatures d'un coup, vraiment j'ai les bras, j'ai super mal les bras d'un coup, je sais pas pourquoi. Mais ça va sur les intérumatismes, t'inquiète pas, t'as-y boi, boi ça va en mettre partout dans ta bouche comme ça. Ah putain, alors sur 10 tu en as combien ? Moins 20. En vrai, je rigole mais plus tard j'ai toujours pas à manger ça, j'essaie toujours pas en fait. Moi aussi je vais pas assumer toi, putain. Non mais vas-y film, on sait jamais. Non, non, ça va. Il y a que toi je pense, ouais. Après c'est vrai qu'ils sont vraiment épicés, il y a de l'épicé. Au début je me suis dit ça va, ça pique un peu mais... C'est le contre-coup ou pas ? En vrai même la sensation sur la bouche, tu sais, sur les lèvres et tout, ça brûle, j'aime pas. En fait j'essaie d'estimer, est-ce que ça pique plus que le restaurant chinois ou moins ? Ou pareil genre ? Je dirais moins. Non je pense c'est un bon niveau. C'est pas les épices, en fait ça a juste pas le même goût, mais ça pique quand même. C'est un bon niveau d'épices ouais, je pense quand tu vas claquer le bol là, ça va être bien. Mais en vrai... En vrai c'est pique, ouais. En fait toi c'est toujours comme ça. Première bouchée, on a l'impression que tu vas mourir et après tu t'habitues. Du coup c'est bien parce que du coup celui-là me paraît tellement fête. Ah ouais bah... En fait il y a un plat, tu sais, c'est quoi, c'est Coco Scarlet là, le plat super, le curry super épicé là. Ah peut-être quoi, je mange jamais à Coco Scarlet. Et en fait t'as un niveau d'épices, je crois que c'est le niveau 10. Mais le niveau 10 ça correspond à 50 fois le truc d'épices, enfin ton truc de la mort tu vois. Et je l'avais pris pour tester. Et en fait c'est tellement, enfin c'est hyper épicé. Mais au bout d'un certain niveau d'épices tu vois plus la différence. Ah tu vois plus ouais. Et bah tu le manges normal parce que t'as plus de goût dans la bouche quoi. Je vois ouais. En fait c'est ça que... Même ça c'est grave bon. Je comprends pas dans le fait de manger visé. C'est que... Tu t'enlèves le goût du truc ? En fait au bout d'un moment tu sent plus rien quoi. Bon vous de la prendre à boucher toi je pense. Euh ouais. Ils se disent déjà. Je n'aime pas du tout ce que dit Massaï. Alors Massa t'avais raison ce plat est incroyable. C'est fou hein. Là avec l'oeuf et tout hein. Bon après... Parce qu'on est pas cette chaîne en particulier mais moi j'ai la bourre à sauvage. J'adore. J'aurais du prendre un oeuf aussi. Bon je peux peut-être commander juste un oeuf en vrai hein c'était chaud. Non bon. Ah oui c'est dans mon été. Merde c'est déjà bon comme ça. Après je le sens. Mais je le sens que ça descend dans mon oesophage je sais. Ça brûle pas que ma cavité buccale genre ça brûle le reste de mon corps à l'intérieur genre. C'est un tracker en fait les épices tu vois où ça passe quoi. Ouais tu vois ouais. Oh merde. Putain de bordel de merde ça pique. Merci pour tous les seb hein en fait. Merci. Merci beaucoup. Du coup je suis content d'avoir du plain rice à côté là. Oui. Ça m'a bien fait la vitesse alors. Ça m'a sauvé la vitesse alors. Ah ouais. C'est vrai que ça. Je peux déjà annoncer un truc. La dose maxi maxi là 450 grammes. C'est ce qu'il te faut aujourd'hui. Aucun problème. Trop bien. Oh c'est faux. Ouais c'est vrai que j'avais bien envie d'en mettre. Vas-y euh. Est-ce que Pépé fonctionne ? Ah. Putain mais pourquoi ça marche pas à Pépé euh. Putain ça va bien. Ah la vache ça te bouche le nez à chaque fois. Ce que tu peux faire mon bref c'est mettre un peu d'huile. Tu peux rajouter de l'huile dans ton abora soba. C'est de l'huile non ? C'est pas assez grand en fait. C'est pas de l'huile c'est quoi ? C'est de l'huile. Ok. Bah je vais pas mettre ça alors. C'est pas ça. Ça c'est un peu la soba. Ouais mais ça n'a pas une couleur d'huile quoi. Ah c'est peut-être la sauce soba en fait. Ah ouais c'est la sauce soba en fait. Tu peux prendre ton oeuf ? Euh non. Je vais te le prendre tu vois. Désolé. Alors si tu veux regarde Jérémy t'as de la sauce qui pique là. Ah bah j'étais nickel. Nickel. On va faire ça. Oh la merde. Bah en fait tu prends en fait. Il était plus cher le diamant. On dirait pas. Mais euh. Plus de 200 Yen. Non mais c'est pas les mêmes épices. Là c'est un truc gras tu sais. Bah c'est bon tu peux mélanger là. Ouais ouais ouais. On met de la viande ou un truc en plus euh. Ouais ouais ouais. Je sais pas il y a quoi d'autre ? Bah de la mayonnaise. Non bah ça va aller. Ah je veux bien la mayonnaise ouais. 120 Yen. Ah c'est cher. Bah vas-y on va pas mettre 120 Yen sur la mayo. Non mais juste un oeuf moi je le fais bien. Il y a du beurre. J'ai bien un oeuf quoi. Tu veux un oeuf encore ? Ouais ouais. Ah oui c'est même quand c'est dur du coup. Tu sais quand tu manges épicé et que t'es plusieurs. Tu sais tu te... Tu te motives. Et là tu manges aussi épicé mais lui il arrache vraiment. Genre lui il est compliqué. Ouais ouais il est... Mais je kiffe par contre hein. Je kiffe. Je kiffe du beurre. C'est bon bah ça elle est là aux yeux. Bah ouais ouais. C'est bien comme ça j'ai plein de tickets dans la poche et tout. Je suis super content. Il est où ? Premier ticket d'ailleurs parce qu'on est foutu. Ah c'est cool elle les a mis dans le même bol comme ça on pouvait passer pareil. Tiens prends en premier. Parce que moi mes baguettes elles sont pleines de trucs qui piquent. Tiens prends ça Benard. Mais c'est quoi ? Moi c'est parfait moi mon truc hein. C'est quoi ? Ah c'est de la sauce. Ah 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 ah. Et vas-y. Comme ça ça rajoute un peu de protéines à tous ces glucides tu vois. Putain de merde. On mange des sucres lents finalement ça va faire de l'énergie pour... Pour l'anime. Et euh... L'intéressant c'est que les trois plats ont un niveau d'épice tellement différent. C'est vraiment trois plats différents. Ouais. Tu vois ? Ouais vraiment. Après je suis limite en train de me dire que le mien est quand même meilleur que le tiens. ça dépend de ton goût personnel. Est-ce que tu aimes le feu en général ? Non. Non. Bah c'est pour ça. Il te casse pas le feu. Tiens il est... Oh le mien il est incroyable. Ouais abola soba j'adore. Je sais pas comment expliquer. Quelqu'un veut le re-goûter avec l'oeuf ? Parce qu'en vrai quand tu vas venir ici tu vas prendre celui-là je crois. Après tous les abola soba où que vous ayez ça a à peu près le goût du truc comme ça. Enfin genre le goût du abola. Ouais c'est la recette de vin. C'est ça. Ah ouais c'est vrai que là ouais. Ça c'est le genre de goût que j'aime tu vois. Ouais c'est fou hein. En fait ça se mange sans faim. C'est genre t'es là comme ça tu manges tu manges. C'est très bon. En fait je suis là pour autant qu'on soit venu ici. Ouais moi aussi. C'est le meilleur choix. Ce que je l'ai dit dès le début. Par contre la viande elle est un peu fou tu vois c'est du papier cigarette. Pas de... Ça par contre ici. Putain ça me regarde, c'est bon. C'est plutôt des lipides. Oui c'est des lipides. Des lipides d'orlécule. Je suis vraiment des yeux de merde. Non mon écran à cet endroit là je n'arrive plus à y être. Et tu a des lunettes. Je pensais que la dernière fois quand j'étais en Chine j'étais avec Ben. Et lui, depuis à peu près deux ans, il a des lunettes de vue pour lire de près. Et moi, je ressens aussi, là, tu vois, je lis parfaitement, mais le soir, quand je suis chez moi, je vois que les yeux qui fatiguent, et si je lis mon téléphone le soir, quand c'est pas bien éclairé ou autre comme ça, je commence à avoir un peu de trouble. Et il m'avait dit, quand j'ai mis mes lunettes, j'ai eu l'impression de redécouvrir la vue en fait, alors qu'il pensait pas avoir un gros problème. Et je lui ai dit, demain ce soir ou demain soir, quand j'aurai les yeux bien fatigués, vas-y, prête-moi tes lunettes. Ah, c'est des lunettes un peu de standard, genre c'est pas adapté ? Ouais, c'est adapté pour la vue de loin, mais pas pour la vue de près. C'est vrai que tu achètes dans les magasins et c'est pas... Non, 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 c'est adapté à sa vue. D'accord. Par exemple, si je mets ces lunettes de loin, je vois rien, je peux pas lire ce cas-là, tu vois. Et si je regarde de près, ça marche. Ah, t'es avec où ? T'es prêté, genre ? Ouais, c'est vrai. Et le soir, j'ai bien crevé, je vois que j'ai mon téléphone qui commence à être troublé, tu vois, sur les commentaires YouTube ou je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, je dis, vas-y, prête-moi tes lunettes. J'ai mis les lunettes. Et mon téléphone que je voyais quand même relativement clair, j'ai l'impression que j'avais une technologie du futur entre les mains. Ils vont passer en 4K, genre. Ouais, il est passé en 8K même, en fait. Et c'est fou comment tu réalises pas quand ta vue elle baisse. Là, j'ai l'impression que j'ai une vue parfaite, en fait. Et je suis sûr que je mets des lunettes adaptées, et en fait, j'ai une vue super héros, presque. Ouais, je vois. Et du coup, ouais, ça m'a confirmé qu'il faut que je peigne des lunettes de... De repos. Je sais pas comment on appelle ça, mais de repos. De lecture, quoi. Oui. Après, le truc vicieux, c'est qu'il m'a dit qu'une fois que tu mets tes lunettes, quand tu les enlèves, du coup, tu te sens plus... Enfin, t'as de plus en plus de difficulté à les enlever. Et tes yeux s'habituent vraiment aux lunettes. Ouais. Et du coup, ça te... enfin, ça améliore pas ta vue au final, quoi. C'est pour ça qu'il faut la faire adaptée à ta vue. Oui, mais je veux dire, après, t'as vraiment du mal à enlever tes lunettes. Plus tu mets des lunettes, plus quand tu vas enlever tes lunettes, tu vas mal voir, en fait. Ah bah oui, oui, ça... Mais du coup, c'est pas... c'est pas ouf, quoi. Et tu vois, pour... enfin, surtout pour Ben qui fait de la photo, mais même pour moi, quand je fais de la vidéo, tu sais, je regarde tout le courant de trucs. Et j'ai pas envie d'avoir mes lunettes pour prendre des lunettes et tout, c'est... 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 C'est la fois que je mange du riz avec un bol de la bola soba, hein. Genre... c'est pas conventionnel, hein. Enfin, genre... c'est... Souvent dans les ramen, ou les sobas, quand tu finis ton plat et qu'il te reste ton bouillon, tu peux demander un bol de riz. Ah ouais ? Tu le mélanges, ça se fait dans presque tous les ramens. Moi je ne savais pas. Après je ne vais pas beaucoup dans les ramens. Tu mélanges ton riz au jus des ramens, ça te fait une soupe de riz pour finir le truc. Du coup, je ne sais pas le commentaire de qui c'était, mais je peux aller voir le test show et lui dire que c'est bizarre. Peut-être que ça ne se souhait pas quoi. Ah oui, on pourrait. Je pense qu'ils seraient ravis d'avoir flotté. Du coup, on vous est dans les commentaires, ils nous ont dit que ce n'était pas normal de faire ça. Parce qu'en fait, ils ne se trompent, il faudrait lui dire en fait. Oui, voilà. Quelqu'un veut un petit peu d'eau, puis manger des trucs épicènes ? J'aime bien, je me suis déjà resservi. Tu n'as pas attendu que je te propose ? Non, c'est un bien plaisir. Il est indépendant, regarde-le. Par contre, l'eau est vraiment en équilibre. Il ne faut pas se louper. Tout le monde te dit bravo pour l'eau mignon. Ça se fête. Merci baronnier, là. C'est vrai qu'en vrai, je l'ai passé, j'étais en Chine déjà. En fait, au moment où tu l'as passé, c'était au moment où tu n'avais pas fait de live. Oui, mais je veux dire, je l'ai passé sans célébration, sans rien. En mode ballet. Il n'y avait pas de... En contre, quand tu es rentré de Chine, on a fait une soirée incroyable. C'était formidable. On a fait tout ça. Oui. Ou pas. Je ne sais pas si célébration. C'est un gros pétard maintenant. Oui. Il n'y a pas de petites occasions. Tout se célèbre. Il y en a fêté, mais je fête. Ça m'arrache le palais, mais j'adore ça. Non mais... Il y a une petite ambiance. C'est marrant. En général, ils passent de la J-pop, voire de la musique d'album. Du Death Metal. Ça existe. C'est à Oeno. Il y a un ramen comme ça, qui passe du Death Metal pendant le... C'est très bizarre. C'est stylé, ça. Oui, mais c'est bizarre. Mais ça matcherait bien avec mon plat, là. En vrai, il faudrait adapter à la clientèle, tu vois. Genre, quand t'as pas assez de clients, tu mets un truc que tout le monde aime bien. Puis dès que t'as un peu trop de clients, tu mets de la K-pop, par exemple. Attends, toi c'est vrai que les gens n'aiment pas la K-pop. Non, mais c'est pour qu'ils partent. Tu sais, les gens aiment bien la K-pop. Non, mais ça c'est l'idée russe. Après, je veux pas remettre en cause de ta culture musicale, parce que c'est vrai qu'elle est... Putain de merde. Est-ce que tu sais, là j'arrive au stade où c'est full... C'est full, ça baigne dans le... Je me rends compte que déjà moi, le fond, vu que c'est le reste de sauce, c'est plus subtil. C'est vraiment, la sauce elle est présente, quoi. C'est un peu ce qu'il me faut, ça. C'est un peu ce qu'il me faut, ça. C'est un peu ce qu'il me faut. Ça calme bien. Où est-ce que j'ai mis mon bras ? Qu'est-ce qu'on se fait pour le dessert ? Ça a pas touché tes petites pousses de bambou ? Ou qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on se fait pour le dessert ? Oh merde ! Au reste, j'ai mangé, Pascal. Tu crois qu'ils ont le tiramisu ? Il doit y si. Mais ça va être un truc tout petit. Non, c'est une blague, c'est une blague. Bon, c'était très bon. Ils ont fait un paul. Ah merde ! Ah merde ! C'était très bon. Ils ont fait un paul. Ah merde ! Après je ne suis pas étonné que les gens aient de la K-Pop, je ne sors plus mes lèvres. Je n'ai rien de particulier contre la K-Pop, on n'écoute pas. Abidji, tu me disais ceux qui écoutent de la K-Pop, avec l'histoire des cadavres et tout. Il semble qu'il y a besoin, c'est appréciable. Parce que ça ne part pas, je ne sens plus mes lèvres. Nous ce n'est pas fait pour éteindre, au contraire. Moi je veux bien du coup. C'est vrai qu'un petit dessert sucré pour atténuer le... On va trouver quelque chose. On va partir d'ici, on va trouver un dessert dans la rue. Sur le port, il y a toujours un petit truc de crêpes. Exactement. Il y a des crêpes. Sinon à côté de la gare, il y a une roulotte, juste à côté de la gare. C'est un kebab. Challenge, tu prends un kebab méga épicé et moi je prends un giga kebab. Un peu épicé mais pas trop. Si tu peux dire les pouces de l'embout, ok. Je sais comment faire les choses. Oui, sûr. C'est bon, écoutez. Je suis de boire. Allons-y. T'as vu, il y a 40% sur la kpop. Et il y a quand même 47% sur pas du tout la kpop. Il y a surtout 8 personnes qui ne savent même pas se leser. Mais attends, si tu additionnes... Il y a quand même plus de gens qui ne sont pas... 36 et 11, c'est 40. Après, il n'y a pas tant de gens que ça pour boiter. Donc c'est difficile d'estimer la démographie. En général, ceux qui aiment bien la kpop, ils ne boitent pas trop. C'est bon. Ce n'est pas les bons curieux. Je ne sais pas peut-être. Allez, on s'arrache les jeunes. C'était vraiment bon. C'était pas mal. C'était bon. Qui est-ce qui gère la caméra ? Allez, vas-y. Nous, on gère les micros. On laisse le téléphone là ou... Non, je pense que je vais le récupérer quand même. Masa, tu n'oublies pas ton sac. Ah, bien vu. Parce que je sais que tu as tendance à l'oublier de temps en temps. Par contre, la même boucle. Oui, c'est pendant une heure. C'est bon. Merci à mes lunettes. J'ai de la buée carrément. Attends, on va vérifier sur le gej. Quoi ? Le gej, il n'a pas de buée. C'est-à-dire que le gej, il a une température corporelle plus haute de la mienne. Moi, j'ai des lunettes qui font 2000€. Ouais, mais toi, tu as mangé épicé. Du coup, ça ressort par les yeux, c'est normal. Ah ouais, tu crois. En général, ça te va bien. Vas-y, elle est où la mer ? Allez, on va marcher. T'as fait l'école des études pour ça ? Non, mais t'inquiète, je vais regarder, je vais gérer. Ouais, j'ai déjà utilisé. Tu as fait l'école des études pour ça ? Non, mais j'ai déjà... De cartographie. Alors... Et là, à Penning, on ne t'a pas dit Benoît, je t'ai réservé une petite coupe. Ah, je veux cette coupe de cheveux-là, exactement la même. Très bien. Et là-bas, tu peux t'acheter des lunettes si tu veux. Megane Ichiba, tu peux y aller. Ils vendent des lunettes. Les gars, j'ai mal au bide. Ça va prendre longtemps. Les gars, tu sais la sensation de quand ça vit dans ta bouche ? Je l'ai dans mon ventre. Oh, l'état des toilettes demain. Ce soir même. Maintenant, tu as envie déjà, non ? Alors, on est là. Je pense que si on prend cette rue... Attends, toi aussi, tu utilises Google Maps avec toutes les bio-satellites tout le temps ? Ouais, quasiment. Ah ouais. Mais tu arrives à y voir quelque chose. Bah oui, c'est comme ça que tu reconnais les immeubles. Moi, je regarde la couleur des toits. Je me repère à la couleur des toits. C'est un peu bizarre quand même. C'est sûr que c'est par là. Avec tout le respect que j'ai pour toi. C'est sûr que c'est par là ? Parce que quand je regardais ça comme ça, tu me disais, non, c'est pas bien. Remets-toi normalement. Ouais, c'est plus ou moins par là. En période ? Regarde, il y a la tour qui est juste devant nous. Il y a la tour qui est à côté de... Il y a des fourmis dans les lèvres. C'est rare, ça. Ah oui. À sortie à ses chaussures. À chaque fois qu'il change de chaussures. Ah, il y a Seb du Lou qui nous a dit glace pour tout le monde. Non, glace, moyen. Par contre... Oh, s'il y avait une gaufre là. Ah, mais c'est lui qu'un gaufre. Bah offre une gaufre. Mais toi, tu as vraiment un bide. Une capacité quand même incroyable. C'est du sucré. Le sucré, c'est Betsubala, on disait. Ah oui. Moi, je ne suis plus tucos, malheureusement. Je prends là, kilo sur kilo. Ah ouais ? Ouais. Là, 40 ans, ça ne m'a pas détruit juste les yeux. Même, je prends du poids là. Ah ouais ? Il faudra que je me surveille. Ouais. Mais de toute façon, tu fais la petite course à pied le matin là. Plus maintenant, mais on va s'y remettre, ouais. Tu l'as fait une fois. Tu l'as fait trois. Mais ça doit être ça qui m'a tué. Mon corps s'est habitué au sport. Pendant deux semaines. Et maintenant que j'ai arrêté, je prends du poids parce que je ne fais plus de sport, comme les athlètes de haut niveau. Je tousse comme le vieux dans la vidéo de la Chine. Je tousse comme Jérémy en fait. Comment ça ? Moi, tu tousses comme ça quand tu manges… Épicier ? C'est dommage, j'ai vraiment loupé. Il avait une tête normale. Je tourne vers toi une fraction de seconde et il a explosé. Mais ce n'est pas ça que je dis. Il reste sur lui parce qu'à chaque temps, c'est systématique. Tu lui donnes un truc épicé et… On va le refaire. Tu le referas, Jérémy. Ouais, il n'y a pas souci. T'inquiète, on glissera un billet. Et plus… Tu sais, genre… En fonction de plus il peut épicé, plus on lui glisse un billet cher. Après, je vais vous envoyer mon compte bancaire et je peux manger autant épicé que vous voulez. Ah ouais, le mec, il vend son cul quoi. Vraiment. C'est une dignité quoi. C'est malouc ça, gros, vraiment ça. Oh, regarde, Amano. Waouh. Il y a quelqu'un qui fait une blague dans le chat et c'est drôle. Oui. Manger épicé en même temps, c'est compliqué. Oh, je la connais. Je la connais. C'était Jérémy Vincent, je crois, en sixième A qui l'avait fait. Regarde, il y a un mur, il y a un mur devant. Non. On passe par-dessus. T'es sûr que t'as… parce que le pont il est là-bas. Là-bas ? C'est marrant, les gens n'ont pas vu, mais il y a un mec qui a voulu taper le check en marchant dans la direction opposée. Et ils se tenaient genre à trois mètres de moi. Je ne sais pas s'ils voulaient taper le check ou s'ils voulaient… J'ai levé ma main et on a… Ah parce qu'il a fait le mouvement. Ah oui, d'accord. Sauf qu'en fait, on était genre à un mètre les uns des… Tu vois, les… Ah ouais. À l'air check quoi. Celou de vous. Alors désolé pour les gens, apparemment je leur ai détruit les oreilles. Bah oui, normal. Même nous, on était à 5 mètres, on n'a plus de tympans. J'ai voulu enlever le micro et… Et t'as craché dessus en enlevant quoi. Oui mais ça c'est pas grave. Le pont il est soit de là, soit de là-bas. En vrai… Je sais ce que j'étais en train de te… Mais il est là-bas. Tu m'as dit on peut pas passer, on peut bien passer là. Oui. Donc là on va faire ça et on va faire le… Bien sûr. J'ai dit on peut tourner à droite mais bon, personne ne m'écoute. Mais en fait, mais c'est ça le problème. Pourquoi… Le problème c'est que t'as un sens de l'orientation à chier. Et du coup genre… Regarde, soit on prend les petites rives de la Seine, soit on se prend le petit pont. La Seine ? Le petit pont. T'as une option de 5 ponts là. Tu prends le pont suspendu, le pont moins suspendu. Il a l'air sympa cet hôtel. Ah Zafiro Resort, ouais tu m'étonnes. Wow. Mais t'es maléchant, c'est une dingue. C'est un love hotel vieux. Bah oui mais c'est une dingue. C'est un love hotel. Et alors ? Elle est stylée la chambre. Bah c'est pas comme ça les love hotel, tu vois ? Bah ils sont pas tous comme ça les love hotel. Non mais c'est parce que tu les couvre. C'est pour ça. Les love hotel ils sont toujours à free. Mais tu prends le même prix à Shibuya, c'est pas aussi stylé. Ah ouais. Bon après je dis ça mais les photos c'est toujours plus stylé que… Tu sais genre, la photo elle est incroyable puis t'arrives et ça sent la clope. Ah ouais c'est horrible. En vrai mais ça il est tout neuf en tout cas. Mais c'est pour ça que je dis ça, il a l'air vraiment stylé. Non mais c'est… Mais il n'est pas cher parce qu'il n'y a pas le budget de déco. Tu vois ils n'ont pas mis un gros dinosaure claqué ou un truc comme ça. Tu sais c'est quoi le pire ? C'est le… Comment ça s'appelle ? Le paradis blanc tu vois ou je sais plus comment. Ok. Et euh… Il faut qu'on traverse le pont. Il faut qu'on traverse le pont. Et euh… Le pays blanc. Il s'appelle le pays blanc. Le pays blanc. Le pays des blancs. C'est important. Mais c'est vraiment le pays blanc et c'est genre t'as des néons pétés. La déco c'est full carnage blanc. Ok. Mais c'est sali. Genre carnage blanc mais construit aux années 90. Ok. Et tu passes par l'entrée qui est le parking. Là où ils en proposent leur poubelle. Non mais c'est vraiment ce mood là tu vois. Et ça coûte le même prix que ça. 8000 yens la nuit. Alors je ne suis jamais allé. Je ne sais pas comment c'est le temps. Mais ça ne va pas être mieux. Et il est tout le temps blindé. Pourquoi ? Parce qu'il est à la sortie des clubs en fait. En fait il est archi bien placé. Donc je pense qu'ils n'ont jamais eu besoin de faire quoi que ce soit. Pour l'améliorer parce qu'ils ont toujours des clients. Ils s'en foutent tu vois. C'est toute une histoire les Love Hôtel. Mais genre c'est vraiment le truc tu passes devant. La porte c'est qu'il s'ouvre automatique et fait genre. Et ça genre c'est vraiment genre c'est vraiment horrible. On l'avait montré en live la dernière fois. C'est une catastrophe genre. Ouais donc. L'aspect romantiste mais un peu présent en fait. Vraiment. Et c'est pour ça que je dis s'il a l'air cool. Parce que en fait les Love Hôtel dès que tu sors des quartiers à Love Hôtel. Bah ils essayent pour le. Et ça coûte le même prix tu vois. Et bah nous à côté du roulot. En campagne c'est pas du coup le même prix. Tu rigoles mais attends. A Shinkoiwa. Moi je te dis à Gumba c'est vraiment pas cher. Oui alors oui. C'est genre à Shinkoiwa. C'est genre à Shinkoiwa. 3 000 yen de la nuit. La nuit. C'est chez nous c'est à côté du tas. C'est 7 000 yen aussi. Et pourtant c'est loin. Tu vois c'est loin de Tokyo genre. Mais par contre ils sont archi clean. Et ils ont tu sais grave de trucs et des machins. En tout cas c'est bien pour le son d'être passé à côté de la voie ferrée. Ouais. Normalement au coup ils vous entendent bien. Ouais. Mais je pense qu'ils entendent bien le train aussi. Ce qui est marrant c'est qu'on va dans ce temps là. Mais c'est de l'autre côté la mer tu sais. En fait j'aurais jamais dû te laisser gérer le laps. Putain. Pourquoi tu n'as pas fait un itineraire ? J'aurais été du tout. Rien dans les flaques d'eau sur la route quoi. Enfin c'est vraiment. C'est pour être dans le thème de l'hôtel dont on parlait. Ouais. Un peu. C'est cette comblée tu vois mais. C'est quoi ce truc énorme là-bas ? C'est un bâtiment. Un camion. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. C'est vrai. Mais c'est vraiment Square. Mais en vrai c'est ça. Je crois que c'est le logo de Square en plus. Ça ressemble vraiment à ça. Ou alors c'est Square Enix. Mais je pense qu'en Square. Attends je vais te montrer le logo de Square. Comment je peux trouver ça ? Square Shop. Et donc toi tu es propriétaire de ce bâtiment ? Moi j'aimerais bien. Je ne sais pas ce que c'est mais... J'essaie de trouver le logo de Square. Je ne le trouve pas évidemment. Regarde c'est ça. Ça n'a rien à voir t'as vu ? Oui. C'est pas du tout la même chose. C'est la même chose. Non mais oui. Par contre ça a l'air stylé d'habiter ici. On est dans un quartier stylé là. Ouais ouais après tu as vu sur l'immeuble d'en face quoi. Regarde t'es au calme et toi t'as Yoko Rama. C'est moi ou il y a un Jinja au dessus du... Alors ça c'est assez fréquent. Oui mais c'est rigolo. Ouais. Et en plus regarde t'as le camion de la Biocop qui vient te livrer et tout. On est en prenant le Jinja là-haut. Ouais ouais. Oh Chicope. Tu le faisais ? Moi au moment j'étais abonné au Chicope. T'as arrêté aussi au bout d'un moment ? Oui. Et tu te faisais livrer que de l'eau et du lait parce que c'est des trucs lourds que t'as pas envie d'acheter. C'est ça. Exactement. Parce que c'était une tomate le logo ? Non on avait une conversation sérieuse avec Jérémy. Et toi t'arrives et tu parles de tomate ? Non mais en vrai c'était pratique. Moi j'aimais bien parce qu'à l'époque j'habitais au 3ème étage. Du coup c'est les livreurs qui sont obligés de taper les escaliers pour livrer les touts lourds. Et on faisait ça quand on avait Link. On avait besoin beaucoup de lait, beaucoup d'eau. En fait tu fais livrer tout, tu fais rêver des couches, tu fais livrer tout quoi. Bah ouais, tous les trucs chiants. Tout ce qui est un peu gros et... Après c'est hyper gavant, c'est que chaque semaine tu dois re-remplir ton machin. C'est ça, c'est ça. Et ça c'est tellement. Tu veux pas ne pas commander en fait. Ouais. Et puis tu passes 3 heures à remplir tes petits, à cocher tes petites cases là. Voilà. Alors quelle est la promotion sur les yaourts ? C'est un peu juste que quand même le signaleur parce que... Vas-y. Je t'avoue que... T'inquiète. J'ai la sensation que là... Vraiment tu utilises ça comme ça mais on n'y voit rien. Mais si... Tiens donne moi le... Mais ça reste pratique quand tu as un enfant en bas âge et tout. Bien sûr. C'est pratique. Là on va prendre à gauche là. Benoît. On va pas dans la bonne direction. Je t'ai dit il n'y a pas de pont c'est à gauche et après on a prend le pont à gauche. Tiens t'inquiète. Non parce qu'en fait le truc c'est que regarde... Attends. Faut montrer aux gens parce que déjà déjà Benoît utilise maps comme ça. Mais non pas toujours. Est-ce que les gens voient bien à l'écran ? Oui. Ok. Je vous explique hein. On était ici. Ok. Ouais. On est parti là. Minato Minai c'est là. Ok. Donc. On fait ça. Ça. Alors qu'on n'aurait directement plus euh... Ouais bah ouais. C'est 18 minutes de marche normalement. C'est 18 minutes de marche normalement. C'est 18 minutes de marche normalement. Les japonais sont propres et civilisés. Vous savez Benoît c'est à 28 minutes de marche d'ici. J'ai pas envie de marcher. Mais pourquoi ? On a plein de trucs à dire. On va prendre un taxi hein. Regarde ce pont il fait 3 mètres 7 de haut là. Non. Viens on prend un taxi. Ce sera beaucoup plus rapide et moins cher. Non. T'inquiète. Prends ça moins cher. Nous c'est moins cher. Non mais pour nous c'est gratuit. Ah non. Non mais je le paye je m'en fous. Ça va euh... On est sous un pont. On est sous un pont. On fait un règle on est sous un pont. Mais il y a des trucs. Regarde il y a un petit parc et tout. Il y a des trucs. Vas-y c'est par là. Regarde on va traverser. Là on traverse là. Oh le petit vent qui fait du bien. Voilà ça. On est bien au micro et tout. Ça fait du bien. Non on est bien là. On est bien. Il y a un 7-11 mais j'en connaisse pas. Il faut leur faire découvrir. Attends. Je le précise juste. Si on veut aller à Minato Mirai. Le trajet le plus rapide. C'est par la route d'où on vient. Ouais ouais. Donc on va retourner sur notre chemin en fait. Ah bon ? Oui c'est vraiment le plus rapide. C'est de revenir rebourser ce chemin. Retourner là où on était. Prends l'escalier là-bas. Tu es dans la mauvaise direction. Non mais l'escalier là-bas tu vas voir. Fais confiance. Putain mais en fait j'aurais vraiment du plus de choses que... Moi j'ai un pote il a visé pour moi à Chinyoko Amar. Ah bah du coup euh... Ah bah le téléphone il a décidé de... Parce que tu tiens le... Qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu tiens le... Qu'est-ce que tu fais ? Ah tu vois il y a des boutons qui servent à des trucs. Ouais. Ah non mais... On me dit non il n'y a pas les boutons... Il faut appuyer deux fois sur le bouton qui est là pour changer le... Ouais ouais. J'espère que vous entendez bien le bout du vent aussi. C'est pas marrant. Mais c'est bien parce qu'il y a de vent. En plus ça veut dire qu'on est près de la mer. J'ai dit ça comme ça. Ouais ouais. C'est juste qu'à faire comme ça avant de voir la mer. Bah ouais. Mais revanche. Ah bah voilà le pont pour chercher. Tu vois ? Tu vois ? Tu sais qu'il y avait raison. Regarde, elle a le même téléphone, le même itinéraire. Elle passe par le pont aussi. En fait on va prendre le train c'est ça ? Moi je dis qu'il faut qu'on prenne le taxi parce que c'est 28 minutes de marche. Une fois là-bas on va marcher encore. Ça ira plus vite en taxi. Ouais mais parce que... Tu viens tu prends le micro ? Parce que vu que c'est Beno qui tire la caméra. C'est vrai. Ça va il m'entend. Je m'entends. Tiens moi ça hein. Ouais ou alors... Non mais tu verras. Comme nous on marche vite 28 minutes on va le faire en 26. Ouais. Je pense. Alors ici pour l'anecdote c'est la Sosetsu Line. Et je suis jaloux de ceux qui prennent ce train parce qu'il est... La Sosetsu Line ? Sotetsu c'est marqué. Sotetsu pardon. C'est tout neuf. Non Sotetsu. Alors... Oui. Et du coup c'est tout neuf. Et le train il est trop stylé. Il est genre bleu marine. Tu vois ? Je voulais faire un commentaire mais tu étais en mode... Oh mais non ! 50 minutes de marche. Mais moi on l'a vu tout à l'heure. Mais tu vois, regarde, toutes les lignes elles sont archi stylées, toutes neuves et tout. Trop bien. Est-ce que ça coûte aussi cher que notre train à nous qu'on achète ? Alors non, notre train c'est la ligne la plus chère. Ça veut dire qu'on reste 15 minutes qu'on puisse prendre les trains en photo et tout ça ? Ah ouais, comme des Denshi Otaku. Les Otaku des trains. Attendant. Bon, tu vas dire c'est super calme mais il y a un mec avec sa valise qui s'est mis à... J'espère que vous appréciez la vue maintenant qu'il fait nuit. Du coup on... Non, justement. Ce qu'il faut leur dire c'est que parce qu'il fait nuit, là on va se rapprocher du port. Le port la nuit c'est une dingue vie. Oui mais ça aurait été bien de le voir avec la nuit qui est en train de tomber. Mais là du coup... Mais de toute façon on était en train de manger. Donc c'était trop tard. Si tu voyais 30-10 minutes je te ferais un outil derrière 10 minutes là, tu me dis pas. Il arrête de parler, étrangement on n'entend plus là. Ah 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 ! Je ne sais pas à quel point les gens nous entendent ou ils ne nous entendent pas. De toute façon il fallait les digérer. On va le prendre à gauche là. En vrai je vais faire comme ça tu vois je suis un peu entre les deux. On est vraiment sous le pont quoi. Je voulais montrer le petit temple là. Ah ouais tu voulais montrer ça. Ah tu voulais passer par là ok. Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors il est stylé. Oui c'est un temple Shinto du coup. Alors du coup ça c'est un sanctuaire du coup ? C'est ça que tu voulais dire ? Non non je veux dire c'est un temple Shinto. Pour ça on ne se trompe pas. C'est à la fois bouddhiste et Shinto. Voilà. Donc c'est un sanctuaire bouddhiste. Juste ici tu as les immeubles. Mais il y a quand même la place du sanctuaire. Ah voilà sanctuaire c'est bien. Regarde. Avec le petit chat là. Alors là c'est un dragon. Mais dès qu'on arrive sur la grande route je vais aller choper un taxi. Je ne vais pas lui laisser le choix. Bon. Qu'est ce que tu penses ? Bah franchement c'est très cool. Mais c'est pas ça qu'on est venu vous montrer en fait. Ouais. Mais c'est joli. C'est vrai que c'est des petites... C'est vrai qu'on n'est pas sur ma chaîne. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi j'aime bien avec le train là. Comme ça qui... Divinité de l'eau. Oh attends. Non mais si. Si. Ah mais oui. Evidemment. Evidemment. On ne pouvait pas passer à côté. Regarde. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Alors à quoi ça sert ? Entre tradition et modernité. Et modernité. D'après toi c'est quoi ? C'est pour quoi ça ? C'est pour mettre de la thune. C'est tout le temps une histoire de fric. Oui mais c'est marqué quelque chose. Il y a marqué. Ah bah c'est pour des enfants. Il faut avoir des enfants. Voilà. Pour avoir une fille en vrai. Non non. C'est pour. C'est pour. Onzen shu ça. Onzen du coup. C'est un kappa. C'est un kappa en fait. C'est un kappa en fait. C'est un kappa pour faire des bébés. Ok. Bah c'était bien. C'était bien. Ouais. Mais. Vas-y on a cherché en français. Mais ça se fait pas. Tu viens. Ça regarde ce qu'il a marqué. Et si c'est ridicule on rigole. Ah si si on a un en français. Je suis prêt à. c'est vrai qu'il ya très peu de français qui viennent ici bah nous on montre que des lieux exclusifs on n'est pas en mode touriste on est ah non c'est juste que les français savent pas écrire mais là tu as été en grand angle oui en vrai passe en caméra de base parce qu'elle aura une meilleure ouverture pourquoi il ya personne mais on est là quand même il est terminé toujours bizarrement comme ça mais ça fait partie de sa personnalité moi j'espère que vous avez apprécié cette petite visite du ninja totalement improvisé oui c'est vrai qu'il avait prévu ouais ouais c'est pour ça qu'on a fait ce détour de 40 minutes ouais non ici c'est ça me tue qu'on fasse vraiment on retourne sur nos pas mais ça valait le détour non sympa je peux montrer comment les voitures et se gare sur le pont et tout c'est intéressant le premier qui trouve une voiture qui n'a pas les rétroviseurs pliés à part si c'est un camion a gagné a gagné a gagné quoi bah là tu as la camionnette là parce que c'est un camion une camionnette à un véhicule d'entreprise tu vois là bas c'est un véhicule d'entreprise foudre toi de mag mais tu as vu de la choc regarde c'est une peugeot c'est la grosse peugeot là tu sais c'est comme ta voiture mais en version peugeot incroyable c'est hyper rare de voir ça ici oui non mais genre le mec il a ça ici genre s'il a un problème il a fait réparer août c'est pas je crois pas que c'est une 5008 ça c'est parti sur les voitures une 5008 c'est l'ancien modèle de cinq ans je n'ai pas reconnu comment on s'envoie après j'avoue ne pas être un amateur de peugeot une voiture orange ok c'est pas mal c'est vrai quand tu as des enfants faut toujours les éveiller par éveiller leur sens trouver des trucs un petit peu originaux ludique pédagogique tu vois c'est vrai il voulait choper un taxi je crois non je pense voilà il pensait avoir vu un ami à lui ou alors il voulait traverser là parce que c'est vert il s'est trompé dans les couvertures on sortait bien qu'ils prennent un taxi le micro et capte en fait on va passer par là au nom de façon on est obligé de faire le retour on est obligé non mais faire un effort ça commence à bien faire ton petit manège là ça commence à aller tu me fais tourner en bourrique là non parce que ça commence à faut pas pousser le bouchon trop loin il ya un studio l'idol studio l'idol alors ça ah ouais oui ah oui effectivement je regarde les voitures parce que j'aime bien les voitures moi je sens l'odeur de la mer maintenant c'est pas le 7000 dont on est passé devant tout à l'heure mais on est sur notre retour on est obligé de faire le chemin dans l'autre sens et là je le fais en passant par une autre rue pour que ça change mais on est on est parti dans la mauvaise direction le pont on voulait traverser le pont pour voir le sanctuaire shinto et c'est vrai c'est vrai qu'on voulait faire ça tu as dit sanctuaire je suis fière de toi ouais au moins on marche ah mais c'est ça tu veux faire un peu toutes les rues et tout de yokohama c'est vrai comme ça au moins les gens y voit bien et tout la culture deuxième plus grande ville du japon c'est vrai là c'est les huitièmes c'est vraiment la deuxième mais en comprenant hokkaïdo et tout c'est pas une ville mais non mais en la région de hokkaïdo la région en mode de tout le japon genre mais oui mais genre yoko rama est la deuxième plus grande ville du japon en prenant toutes les îles du japon genre c'est ça que je veux savoir oui mais qu'on prend pas les villes des états unis par exemple non mais du japon oui japon c'est le principe de dire c'est la deuxième plus grande ville du japon mais je trouve ça étonnant je trouve ça étonnant j'ai trop le seum c'est toujours quand on en cherche qui en a pas et osaka est quand même plus riche plus riche que yokohama quoi comment ça osaka est quand même plus riche que yokohama quoi c'est plus riche y'a plus d'argent quoi plus de moyens il ya des gens sur le live là il ya des gens et tout qui regarde le live non les personnes 1300 personnes ah ouais il ya 1300 personnes en train de regarder galérer là non on galère pas on tous les chemins mène ta robe après je transpire un peu non pas du tout moi ça va les nouilles épicées ça vous a pas moi ça va j'ai pas du tout là quand je tombe là mais moi avec la climat au bureau je transpire donc moi je mets la climat 20 c'est moi quand je suis tout seul parce que quand il ya pas faim je pas du coup parce que pour l'écologie c'est bien ouais bah c'est ce qu'ils nous regardent ils font un live ils sont du père mdr complètement perdu un mec dans le chat il dit à force est de constater qu'ils sont plus formels quand le patron est présent effectivement je vous vois toujours jérémy quand le patron est présent c'est une question de respect de raconte quand il est pas là il m'envoie chier mais ça après c'est normal c'est le gars mais regarde on est on est où là il ya le dépôt des camions de je pas quoi frère c'est genre il fait chaud il fait nuit et on est mieux de rien il n'y a pas de taxi des fois je suis tout seul chez moi je pense à la façon dont ma salle a parlé je pleure tu l'as l'application taxi go tu l'as pas c'est comme pokémon go mais pour les taxis pas juste go en fait non go oui mais go tout ce oui il était déjà vu les taxis marqué go de fou ouais c'est ça mais c'est pour tokyo mais non c'est y en a ici aussi non c'est partout non c'est une compagnie non ce qu'il ya devant c'est mais ce qu'il ya deux ans et yokohama c'est là d'où vient putain il ya un taxi il est trop loin il est là je le vois mais il est là bas putain mais c'est pas la flemme de marché mais c'est que la demande est ce qu'ils nous prennent tous les trois mais qui nous font un prix parce qu'il y en a deux ils sont volontaires pour marcher quand même mon avis avec la sueur il va pas nous faire un prix il va être obligé d'aérer pendant dix heures envie de mourir c'est tweet pas dans j'allais dire c'est super rare faut expliquer qu'il n'y a pas de ring de boxe bah en fait d'un élève virale que j'ai fait il y en avait un je sais pas c'est pas si rare que ça non tu connais pas bien non mais c'était pas vraiment en fait on a plein milieu de la route il y en a qui nous torture dans le chat regarde comment ils font la queue dans le soba enfin je sais pas si c'est qu'un soba mais c'est pour un tendon c'est quoi il y a un taxi là bas il faut qu'on traverse allez s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît il y a des tomates ce que je peux vous dire il ya des damas et il ya des soba soba ice une glace au soba c'est un zakaïa notamment et oh là là il est en train de me suivre ça y est ma vue il y a il y a Il est de l'autre côté ? Il est de l'autre côté ? Il attend qu'on vienne. Il va tourner. Tu crois qu'il va tourner ? C'est vert pour nous. Il n'est pas du bon côté ? Mais si. C'est hyper dangereux. Non, c'est rouge. Excusez-moi. Je vais à Minato Mirai. Merci. C'est bon, c'est rouge. Excusez-moi. C'est quoi ? Minato Mirai ? Oui, Minato Mirai. C'est près de la rue. C'est près de la rue. C'est près de la rue. Oui, c'est l'autre côté. Ça va ? À Kyoto ? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est bien parce qu'ils ont l'heure. Il y a vraiment un peu plus cher. En fait, tu peux finir dans les deux parce que là, c'est assez. Tu peux même prendre une bouteille d'eau ? Ah, c'est bien. C'est bien. C'est juste un peu plus cher. Ouais. Je suis content de prendre un exercice pour revenir exactement dans la direction. Tout ce qu'on a marché, il faut un quart d'heure. Le Family Mart, là, on est passé devant tout à l'heure à se manger à la petite butée. C'est sympa. En fait, je trouve ça trop comique le fait qu'on rentre, que je dise on va à Minato Mirai, qu'ils ne répondent pas. Et que, tu sais, il y a un blanc. Du coup, je dis ouais, du coup, on va à Minato Mirai. Et que le premier truc, ils disent, c'est on n'est pas dans le bon sens. Je sais, mais il n'y avait pas plus. Il n'y avait pas beaucoup de taxis. Vous comprenez ? Et là, juste, il y a un blanc. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu sais, ça met bien une ambiance bien. Tu te sens à l'aise. Non, mais c'est l'hospitalité japonaise. Enfin, si vous venez dans un taxi, regardez. Il y a toujours de la pub. Il y a toujours de la pub. En fait, un taxi. Et vous avez un petit bouton juste ici pour l'éteindre, comme sur YouTube. Hop là. C'est un peu comme YouTube Premium. C'est un taxi premium. Tu payes beaucoup plus cher. C'est vrai ? Ah, tu as une notif de ton Apple Watch ? Elle t'a dit quoi ? Vous êtes en train de marcher en plein air. C'est bien. Elle est à jour. Et si jamais tu prends une douche, elle dit « Ah, vous êtes en train de vous doucher ». Non, elle me le dit un quart d'heure après. On t'a douché avec la montre. Ça sert à quoi ? Des fois, comme ça, ça me rend un peu en voyage dans le temps. Ça me dit que vous êtes en train de marcher. En tout cas, où est-ce qu'il est en train de passer ? Il passe dans la petite ruelle. Gros, on est où là ? Après, apparemment, tu l'as accosté alors qu'il n'était pas prêt psychologiquement. En fait, il n'est pas envie de travailler. Mais en fait, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. C'est trop bizarre. Ah oui, la première interaction était aussi chelou. Normalement, quand tu tends la main vers un taxi, il te regarde, puis il te fait un petit mouvement de la tête. Là, il a changé de fil et s'éloigner de toi. Ouais, c'est ça qu'il a fait. Il a tout de suite accéléré pour essayer de prendre le feu vert, puis le feu est passé au rouge. Il est là, merde ! Les gens, il nous a pris par des piles. Tu prends des notes là, je ne sais pas ce qu'il fait. En fait, il parle français. Couramment. Il est en train de dessiner ton portrait. Bah, nickel quoi. C'est une note pour la prochaine fois. Moi, j'aime bien. En tout cas, regarde, tu vois, il y a le compteur. Ce que j'aime bien, c'est vraiment la chaleur humaine. Ça, il fait frais, là. Non, je ne parle pas de ça. Je parle humainement parlant. Regarde, si tu veux la chaleur, là, regarde, frérot. Mais attends, mais c'est pour ça qu'on ne voit rien. T'es en grand temps que je parle. Non, mais si, regarde. T'as les sièges chauffants, regarde. Juste ici, là, je le mets à fond. Siège chauffant de Jeremy. J'ai pas envie d'assez les chauffants. Eh, là, ça va mettre bien, le petit siège chauffant de Jeremy. Tu vas avoir bien chaud, frérot. Tu vas être au calme, là. T'aimes bien la chaleur. Regarde, cette vue, elle n'est pas incroyable ? Si, elle est bien. Peut-être, c'est parce qu'aussi, on a le gros, la grosse caméra et tout. Du coup, il était en mode... Il se demande, c'est quoi l'histoire ? En cas où il fait une infraction, au code de la route. Ça l'a pour empêcher de guérir un frérouge, hein. Oui, il continue avec les mètres. Et puis, même de faire un U-turn aussi. Il faut le mentionner, mais U-turn au Japon, c'est pas... Il était obligé de drifter tout. Oh, merde. On a complètement ça. On y met réculation à gauche et tout, avec sa photo de... Tu sais, genre, il est sous pression. Après, il sait pas ce qu'on est en train de montrer. Il sait qu'on se montre juste à nous, tu vois. Il a marqué les langues qui parlent, anglais, français. T'as vu ? C'est rigolo, ça. C'est marrant. Ah, merde, regarde, il y a marqué que t'as pas le droit de parler, ou... Il y a marqué ne pas parler à cause du Covid. Non, mais le Covid, c'est fini depuis mars. Oui, il y a le signe. Il y a le petit signe. Il n'est pas à jour. Il n'est pas mis à jour. Et je crois que c'est vraiment le 13 mars, je crois que le Covid, il a fini. Oui. C'est à partir du 13 mars que... Et encore, ça a été annoncé un peu avant. Ah, le 13 mars, ça va finir. Non, non, ça a été annoncé le 1er avril, ça va finir. Puis en fait, ils ont dit, ah, finalement, on finit le Covid le 13 mars. Comment ça ? Comment ça ? Non. Ça n'a pas été annoncé le 1er avril, si ça a été le 15 mars, parce que le 1er avril, c'est après le 15 mars. Oui, c'était le 15 mars, c'était pas le 13. Au début, c'était censé être avril pour la rentrée scolaire. Ils ont dit, le Covid, ça sera fini le 1er avril. Et en fait, début mars, ils ont dit, ah, finalement, le Covid, on l'a arrêté le 13 mars. Ça n'existe plus. En fait, ils l'ont vaincu ce jour-là. Donc, c'était la bonne surprise. En fait, on a eu deux semaines de... Tu vois ? Ah, la vidéo, si j'avais encore pu les sorties. C'est vrai qu'on a mercredi, j'avais oublié. Je ne l'ai même pas vu, frère. Tiens, fais voir mon téléphone. Moi non plus. Moi, je ne sais pas où il est. Et j'espère qu'elle est bien. Parce que là, celle-là, c'est full Timothée qui l'a faite. J'ai même pas vu. J'ai tout fait refaire. Regarde, j'ai dit, vas-y, tu me refais tout, ça va pas. Tout ? Tout ce qu'il avait fait, c'était pas bon. Ouais, on a refait, on a tout retourné. J'aime bien... Ah, vous avez tout retourné en plus ? C'est rare que je ne sois pas du tout sur une vidéo ici Japon Corp. Et là, les sorties sans que j'ai eu... Et du coup, tu n'as pas l'impression d'être sérieux de prendre ton bébé et... Non, non, c'est pas ça. C'est juste que j'espère qu'elle va être bien. Après, bon, je lui fais confiance. Après, c'est déjà arrivé quand tu étais en France et tout. Ah oui ? Mais je dis juste que... Non, c'est pas la première fois. Mais je dis que c'est pas... Et voilà, et voilà, exactement. Le commentaire épinglé qui n'est pas épinglé. Ah, super. Putain, ça casse les couilles, ça YouTube. Bon, ça va, il vient de sortir, il n'y a que 24 vues. Ouais, mais je ne peux pas que ça, c'est le truc, c'est que je ne peux pas. Non, on fait modifier. Tu n'as pas un bouton genre modifier ? Je ne peux pas depuis le studio ? Vous voyez qu'on est là, on est dans la voiture depuis un moment. Tout ça, on l'aurait fait à pied. Je suis désolé, on ne serait jamais arrivé. Non, mais tu as vu les routes par laquelle il nous a fait passer. Ouais, c'est de la faute du taxi. Non, mais il veut nous payer plus cher. Ouais. En vrai, ils ne font pas ça, les Japonais. Lui, vu qu'on était sympathique. Oui, alors oui. Après, c'est vrai, ça dépend. On a le magasin Porsche pour la prochaine voiture de Benoît. Tu ne veux pas t'acheter une petite Cayenne ? Ouais, ce qu'il y a un Cayenne, on peut s'asseoir à 7 dedans, par exemple. C'est difficile. Ah, tu ne réponds plus. Tu vois, ça, ça, ça me casse les coups. Tu mets des commentaires épingués sur les vidéos, elle sort, il n'y a plus de commentaires épingués. C'est vrai. Ouais, mon chat. C'est pas un bail parce qu'il était programmé ou ça ? Si, je pense, mais c'est pas tout le temps, tu vois. Ah. Du coup, comme Timothée, il monte de chez lui, on n'a plus aucune information sur ce qu'il y a dans la vidéo. C'est important. Après, la vidéo, moi… Parce que, généralement, on vous entend monter les vidéos. Parce que là, du coup, on n'entend plus. C'est aussi peut-être pour ça. Mais en vrai, il m'a envoyé le DRP, il m'a envoyé le fichier DaVinci. Ouais. J'aurais pu le checker, mais j'ai juste pas eu le temps parce que là, je suis sur une grosse vidéo de Benoît. Donc, j'ai juste pas le temps de faire ça, tu vois. Mais… Mais ouais. Tu veux la voiture qui est de bon, Jérémy ? Oui, c'est bien. Une petite voiture familiale, c'est pas mal. Une petite torche ? Mais à chaque fois que j'ouvre YouTube, tu as la vidéo de Jérémy. Qu'est-ce qui se passe tout le temps ? Tu sais que moi, c'est pareil, quand j'ouvre YouTube, je vois toujours ta tête. Mais pourquoi ? Mais Jérémy, là. Je lui montre pas la chaîne de Jérémy, on va faire un peu plus. Attends, mais je peux pas. Il faut que je mette pour commentaire et pas anglais. C'est ça, les YouTubers, ils veulent pas faire de promotion pour la concurrence. Pour la concurrence, ouais. Oui, bien sûr. En fait, tu as mis un titre, c'est un peu tendanceur. C'est un peu tendanceur. Oui. 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 C'est du coup de diriger. Jérémy, c'est pas trop important. C'est tout le temps. Pas juste. Je veux dire, c'est mieux ? C'est mieux ? C'est à l'intérieur, là-bas. C'est bien, oui. Mais, pas trop tard. Il n'y a rien de loin. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est cool parce qu'on a la map, tu vois. On peut voir où est-ce qu'on est. Eh bien, il n'y a rien de loin. Nous, on s'arrête. Donc, on s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. En vrai, ces chiffres n'ont aucun sens. Fais-moi ce qu'il te chêne. Non, mais je suis passé à ta chaîne YouTube qui s'appelle Zéremi Matero. Voilà. J'étais à 3000. Tu as gagné combien d'argent ? C'est tout ce qu'on veut savoir. Non, mais je sais. Tu mets ton doigt dessus. Non, mais c'est un peu. J'ai pas envie de voir ça. Ouais, je comprends. Vas-y, fais voir vite fait. Je ne montre pas la caméra. On a envie de tout savoir. Ah, mais ça génère quand même. J'ai pas vu combien de 0,45 ? Si, si, ça génère quand même. Ah. En vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien. C'est pas mal. Ça, c'est pour combien ? Un an de travail ? 28 jours ? Ah, t'es un pas. Non. Bah, non, parce qu'avant, je gagnerais. Après, tu connais, c'est exponentiel. Franchement, c'est pas mal. Si tu commences à faire des trucs. Regarde, c'est du loup qu'on voit du lien et tout. Allez, follow la petite chaîne YouTube de Jérémy. C'est bien, c'est bien. Ça va me décharger d'un salaire bientôt, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. J'adore. Ah, voilà, il a enfin compris qu'est-ce qu'on était en train de faire. Après, pour ma défense, pour sa défense, je lui ai dit qu'on allait à la gare. Mais t'as vu, quand même, on était juste à côté. Ouais. Avec nos petits raccourcis, les ponts et tout, là. Les souterrains. C'est vrai, c'est vrai, ouais. Tu connais pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va vite comme ça, hein ? Bah, il... Il taxi. C'est-ci, il faut que les impressionner. Il a vu qu'on était 1300. On a complètement le compteur à la caméra. C'est... Et les gens dans le chat, ils nous disent, oui, pareil, en ouverture YouTube. Toujours Jérémy qui ouvre... C'est fou. C'est insupportable, hein. C'est toujours faux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a un gros bateau à gauche, là. On est à Disneyland. Il va nous lâcher un endroit facile où on peut descendre facilement. C'est mieux qu'un endroit où, en fait, on a du mal un peu. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on peut passer ? C'est bon. C'est bon. On a de la même chose. C'est bon. Les gens ont l'air de vraiment pouvoir pour tout. C'est vrai que c'est vrai. Ça va. Mais ouais, ta vidéo est bien référencée, c'est très bien. Il faut que tu continues. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, toi ? On a fait une transition juste pour YouTube en mode on est venu à pied. Et ben voilà, on est arrivés ! C'est bien, c'est exactement là que je voulais qu'on l'arrête. Regarde cette hôtel, il est incroyable. Non, celui qui est le plus incroyable, c'est ces trois bâtiments-là qui descendent les uns des autres, tu vois. Peut-être qu'un jour, tu feras un Ici Japon Village comme ça, à trois buildings qui se succéderont et qui seront connectés comme ça par des petits ponts et tout. Et donc, on est venus là pour faire la grande roue, c'est ça ? Je n'avais jamais vu qu'ils étaient connectés, c'est vrai que c'est stylé du coup. C'est stylé, hein ? Et du coup, on va pouvoir faire la grande roue à partir de maintenant. Allez, c'est parti. Allez. Mais avant ça, le musée du ramen. On peut parler aussi de ce centre commercial, n'est-ce pas ? C'est quoi, c'est ça le musée du ramen, Mario Colabe ? Dedans, il y a plein de restaurants de partout dans le monde. Donc si tu veux manger, par exemple, hawaïen ou australien ou machin, mais tu as plein de restaurants différents comme ça. Et même dans le centre commercial, tu as un petit peu plus de... Tu as vu, ça s'appelle aussi vivre. Ouais, un peu plus cassé, mais... C'est de la part de Aeon encore. Avec le appareil, c'est rien. Ils sont en train de tout vampiriser. C'est pas possible. Il n'y a que des voitures de mecs riches. Pour la petite... Mario Colabe. La petite Dayatsu. Atami Honfo. Mais c'est un onsen ! Mais oui ! Mais je veux y aller, ça a l'air très bien. Mario Colabe, par contre. C'est un club. Tu n'as pas le droit d'y aller comme ça, Jean ? Est-ce que tu es un chat, déjà ? Est-ce que tu es un chat kawaii ? Oh merde ! Attends, mais il y a un barbecue, un événement barbecue dans le onsen ? Non, ça c'est juste du gaz. Hein ? En fait, s'il y a une à lui mettre... Putain, mais il y a un onsen, c'est trop bien ! Ouais, mais je n'ai jamais vu un camion. C'est bien que tu habites dans le coin. Tu sais que Jérémy, il n'aime pas aller au onsen. Il n'aime pas aller au onsen, Jérémy ? Ah oui, c'est vrai qu'il n'aime pas les onsen. Il a un problème avec tout ce qui est chaud, tout ce qui est épicé, tout ce qu'il y a à faire. Ah non, ce n'est pas la chaleur, c'est juste le délire, en fait. Mais après, tu sais, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des Japonais, The, qui n'aimaient pas les onsen. Les Japonais, c'est vachement plus rare, encore. Tu as déjà essayé, Jérémy, ou pas ? Bien sûr ! Ouais ? Oui ! J'ai même été dans le onsen, vraiment typique à la montagne, avec le bus sur le... Tu vois, avec la neige et tout. Non, mais Jérémy, il est pudique, en fait, c'est tout, c'est que genre... Il est dans, mais au contraire, il reste baladé comme ça et tout, et les gens, ils l'ont sorti à 4, c'est pour ça qu'il n'aime pas. Non, ça, c'était les singes. Bon, vrai, il y a eu des histoires avec des singes, mais c'est pas grave. Hein ? T'es allé onsen avec des singes ? Non, mais c'est que les singes à la montagne, ils ont leur onsen à eux, t'es pas censé aller dedans. Oui, mais c'était compliqué, mais... Ils l'ont pris pour un singe, j'ai pas compris. Bienvenue à Astroworld, enfin, Cosmoworld. Alors, c'est quand même écrit Cosmow, mais tu as dit Astroworld. Non, c'est une référence à Travis Scott, l'album. Astroworld, Astroworld. Non, vraiment. J'ai eu un achat qui s'appelait Astrow quand même sur Robo. En vrai, là, tu vois, on va pouvoir faire la petite attraction dans l'eau, là. Regarde, tu veux pas faire ça, là, le petit toboggan, là, dans la flotte ? Mais oui, c'est vraiment la pudeur que j'apprécie pas, je... C'est pas mon délire, quoi. Ah, mais c'est tout à ton honneur. Toi, tout ce qui est pudeur, tu chites dessus. Ah ouais, c'est ça. Vraiment, je peux pas. Mais regarde, c'est adorable. Ouah, il est 19h10. Il a typiquement marqué que ce qu'on a avec nous est interdit. Attends, faut que je prenne une photo. Mets-toi à côté. Après, ils ont juste dit... On remet le truc aussi, comme c'était tout à l'heure. Il y a juste marqué que tu n'as pas le droit d'utiliser un bâton, mais ils n'ont pas dit que tu n'as pas le droit de filmer. Je ne sais plus me permettre, mais... Oh, mais ça a l'air horrible. Il y a une queue de ouf pour aller à la grande roue. En fait, il n'y a que deux attractions. Le splash sur la grande roue, du coup... Non, regarde, il y a le Downtown Cosmo World. Tu peux aller, tu sais, tu ne veux pas genre... En même temps, un parc d'attractions qui rentre rapidement, c'est bizarre, de base. Vu comme ça... C'est douche. Pas très pudique que ça. Regarde, ils ont... Je ne trouve pas qu'on dirait... Ils sont vachement plats, quand même, les rails, là-haut, là. Oui, tu as déjà fait ce genre de truc ? Non. Parce que la sensation, il est horrible. C'est vraiment... Tu as rift sur le côté, et ça fait un coup sec. Et tu as l'impression que tu vas tomber... Ah ! En vrai, si, c'est marrant. Tu as déjà fait celui-là, genre ? Non, mais c'est en train de faire une attraction, ça. Je ne savais pas. C'est vrai que toi, tu es amateur, Nathaniel. Moi, je suis après Jiraya, des pari-attractions. Bon, on se casse ? Oh, la roue, elle est impressionnante, lui, d'ici. En fait, je suis triste qui étonne le monde. Je n'aime pas, moi, quand tu es vraiment du monde... Là, ça va. Ce n'est pas non plus méga-blindé, mais oui, il y a du monde, quoi. Il y a une petite particularité de ce Grand 8 qu'on vient de voir passer, là. Ce Grand 8 ? Ah oui, il y en a un. Je n'avais pas remarqué. Non, là, même pas vous passer, il doit t'arrêter, mais la particularité de ce Grand 8, c'est qu'il plonge sous terre. Il y a un peu, 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 il y a de la fumée. Ah ouais, celui-là, là ? Oui. Putain, tu es vraiment connaisseur, ça me termine. J'essaye des Grand 8, dès qu'il y a un nouveau Grand 8, tout dans le monde, j'y vais, pour toi ? Non, non, je t'avoue. Je ne fais que le soleil élastique. Allez, hein. Non, mais tu es comme ça. J'espère que vous appréciez la balade. Là, on va se déplacer vers le port, puis on va choper une petite crêpe, un petit truc. Oui, grave. Ah, s'il y avait une gaufre, ce serait incroyable. Il y a de fortes chances qu'il y en ait. Non, des gaufres. Vérifie juste, ah non, donne-moi ton téléphone, je vais vérifier si on est dans la bonne direction. Par contre, moi, je suis désolé de le dire, mais je suis quand même qui me crêpe. Regarde, tu as le téléphérique là-bas et tout. Oui, le téléphérique en haut de la montagne. Le cup model medium, il est juste là, on ne peut pas se tromper. Normalement, c'est par là, mais je veux juste être sûr. Après, vas-y, traverse, on t'aime tout le monde déjà. Non, mais au pire, tu veux cojeter la caméra, comme ça tu regardes et tout. Oui, vas-y, grave, je suis chaud. Tiens, Benoît, tiens. Non, bah oui, tiens. Non, mais... Non, mais vas-y, garde le micro. Ah, je garde le micro. Ah, ok. Bon, on n'a pas traversé, du coup. Il fallait. Non, mais vas-y, avance par là, sinon, ce n'est pas grave. Mais ça a l'air stylé, ça. Pacifico Yokohama Kuryozon. Ah, oui, je vois ce que c'est. C'est là qu'ils ont tourné le clip de Ozone. D'accord, Ozone. Tu connais Ozone ? Oui. T'aimes bien ? Bon, là, je trouve qu'ils en tiennent un peu une couche. Je l'ai. J'aime bien, ouais. En fait, j'ai... Tu expliques ? Non, non. C'est en fait... En fait, parce que... Alors, pour ceux qui ont joué à Grand Turismo, je crois, il y a tout un passage à Yokohama comme ça. Le nouveau, là ? Pas forcément le nouveau, mais ça fait très, tu vois, c'est... Ah, non, oui. Et là, regarde, anniversaire. Tu te rappelles ? Oui. C'est là qu'on fait les mariages. Exactement. Avec un peu de chance, on peut peut-être sneak in à l'intérieur. Tu te rappelles la dernière fois, c'était ouvert. Enfin, c'était pas ici, mais... Non, mais oui, ça me rappelle le shooting, le fameux shooting tout imparfait. Le fameux shooting tout imparfait, ouais. Putain, mais c'est ouvert. C'était à Odaiba, du coup. C'était à Odaiba, ouais. Tout à part ici. Non, mais ça ressemblait certainement. Non, mais c'était la même boîte. En gros, ici, les mariages sont très instrumentalisés. Des gens qui passent bien en photo pour les fringues, c'est pour ça. Et les gens viennent prendre leur photo de... Là, ce jour-là, en particulier, il fallait... Voilà, quoi. Les gens viennent prendre leur photo ici. Pour leur mariage. Regarde, tu vois, t'as la petite robe de mariage. Enfin, c'est même là qu'ils font tout l'événement, en fait. Avec le repas et tout le bordel, genre. Non, mais comme ça, tu vois, ils peuvent faire leur anniversaire de mariage, aussi. Non, mais là, il faut expliquer aux gens que c'est comme ça qu'on fête un anniversaire. C'est la tenue d'anniversaire. Non, non, c'est pas la tenue d'anniversaire. Tu as l'arri dessus ? Non, mais oui, mais c'est pas la... Mais qu'est-ce que tu dis ? Non, mais ça... Mais oui, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est pas juste que ça ressemble, c'est la même... Non, mais c'est la même... C'est la même boîte, ouais. Ah ouais, ils se font chier à faire des bâtiments bien clichés. Regarde, t'as même... C'est une fausse chapelle avec une fausse cloche, là-haut, là. Tu vois ? Non, c'est horrible. Eh, ça doit coûter cher. Ça doit coûter cher. C'est bon, t'as trouvé ? Tu sais qu'on n'est pas perdu ? Ça va. Et tu vois, si t'as pas d'argent pour te payer tout le truc, tu peux au moins t'asseoir ici, là. Il y a des chances que ce soit par là-bas aussi, hein. Non, mais c'est par là, en fait. Soit là, soit là, mais dans tout cas, c'est dans cette direction. Regarde, comme c'est sympa. Yokohama, si vous cherchez Yokohama sur Google... Alors, les gens ne verront pas, mais il y a le téléphérique, ouais. C'est un des landscapes les plus beaux de... C'est une map, hein. C'est vraiment une map. Non, mais la skyline de... Je ne sais même pas comment dire en français, mais... La skyline de Yokohama, c'est une des plus belles skylines au monde en termes de ville. T'as vu comment ils sont stylés, les écrans, sur le téléphérique, là ? Oh, les plus téléphériques, c'est sympa, là. C'est vraiment cool, hein. Ouais. Je ne pense pas que les gens le verront comme on le voit, mais c'est vraiment, vraiment nice. Ben, ici, mais en 720p, là. Ouais, mais c'est surtout que là, les ISO... Je ne sais pas si... Si, si, regarde, c'est nickel. Ah, si, putain, ouais, franchement, bravo l'iPhone. Bon, il ne sait pas, c'est qu'il voit des lumières qui bouillent dans le ciel. Non, mais si, je pense qu'il voit quand même un petit peu. Ça dépend, s'ils sont sur le téléphone, je suis compliqué. Alors, oui, certes, mais... Moi, par exemple, je ne consomme que sur le téléphone. Regarde le bateau, là-bas, il est gigantesque. Ouais. Et cette tour, qu'on dirait une tour de grands méchants, là, la Landmark Tower, comme ils l'appellent, est beaucoup plus grosse qu'on peut le penser. Quand tu es au pied de cette tour, elle fait vraiment effet, genre. Et il y a un observatoire tout en haut, qui est pas mal. Ah, je ne savais pas, ça. Ouais. Putain de merde. C'est la première fois que je vois les écrans comme ça, peut-être que c'est nouveau, je n'en sais rien. Parce qu'on n'y va pas souvent de nuit. C'est vraiment stylé. C'est vraiment, vraiment, vraiment stylé. C'est trop bien, j'apprécie cette skyline. Et encore, on n'a pas toute la vue dessus, mais... Je me rappelle de quasiment la dernière fois qu'on est venu à Yokohama, on était tous les trois. On faisait la même chose, peut-être de l'autre côté, à se balader et à se dire, putain, mais c'est trop bien le soir. Non, c'est vraiment stylé le soir. C'est vraiment la coïncidence que ça soit, du coup, dans ce live aujourd'hui, ça serait mieux. Et ouais, parce qu'on était tous les trois et c'était il y a au moins deux ans, facile. Non. Quoi ? C'était il n'y a pas deux ans. Mars, c'est ce que je te disais. Non, c'était cette année. Non, mais non. Ou l'année dernière. L'année dernière. C'était il y a plus d'un an. C'était une première moitié de 2022. Bah, du coup, ça fait un an et demi. Oui. Non, première moitié j'ai vu. Et là, on est en deuxième moitié de 2023, donc ça fait un an et demi. Pourquoi toutes les conversations, les débats ? On s'en fout de qui a raison, ce n'est pas grave. Non, c'est moi qui ai raison, dans tous les cas. Bah, déconner. Dans tous les cas, on se disait, depuis, qui est-ce qui est revenu à Yokohama ? Tu sais, on avait abordé la conversation. Oui, oui, effectivement. Alors, moi, je suis revenu une fois, c'était l'été de l'année dernière. Et en général, les week-ends, tu vois, c'est souvent Akiko qui planifie les sorties en famille. Parce que moi, dès que je planifie un truc... Est-ce que tu veux faire un petit tour en barque ? Non, parce que je suis en train de parler. Moi, dès que je planifie un truc, en général, c'est trop chiant, c'est trop loin, machin. Parce que moi, je suis un peu plus à l'aventure. Donc, pour une fois, je dis, bon, on ne va pas aller loin. On va aller à Yokohama. Parce que Yokohama, c'est cool, on peut marcher. Il y a un bateau qui ressemble... Attends, quoi ? Tu parles d'aujourd'hui ? Non. La dernière fois ? Mais écoute... Je n'écoute pas ce que tu dis. L'été dernier, je te dis, je viens avec les enfants. Ah oui, c'est quoi l'été dernier ? La dernière fois que je suis venu, il n'a pas l'AREF. Eh bien, je vais à Yokohama. Je dis, il y a un bateau... J'aime beaucoup le bateau là-bas, tu sais, qui ressemble un peu au Titanic. Ça va faire plaisir aux enfants, machin. Bon, on vient ici. La tipa qui fait trop chaud. Et que on marche, la vue est belle et tout. Mais tout le monde a chaud. Ah, il fait chaud, machin. On va voir le bateau. Bon, les enfants, ils kiffent. Mais ah, il fait chaud. On a dû rentrer au bout de deux heures. Parce qu'il faisait chaud, voilà. Moi, je me fais chier, je fais des trucs culturels pour les enfants. On va voir un bateau qui date de 1850. Le mec à côté, il a fait se tuer, on est d'accord en trébuchant sur la lampe. Mais voilà, du coup, j'ai dit, allez vous faire foutre. Voilà, la prochaine fois, on va aller à la piscine comme tout le monde. Au lieu de faire une sortie éducative, là, Yokohama, à se faire chier, à faire une heure et demie de voiture. Si tu veux des piscines et des pool party, tu m'appelles. Parce que moi, je ne t'inquiète pas. Oui, j'ai vu que tu avais des bons bails. Ne t'inquiète pas, les trucs là, bien familiaux, bien crowded, bien, tu vois, tu vas kiffer. Après, moi, familial, ça me va très bien. C'est quoi la statue ? Ah, ok, c'est une ancle. Mais du coup, pour la petite histoire, la journée où je suis venu l'été dernier, je crois que du coup, c'était une des journées les plus chaudes qu'il n'avait jamais été eu au Japon, un truc comme ça. C'est pour ça qu'on avait chaud. Et je crois qu'ils faisaient 40 degrés, enfin, c'était... Vas-y, montre ce qu'il y a de moi, là, regarde. Alors, on a dit qu'il n'y avait pas Pokémon, mais j'en ai trouvé un. Il y en avait un dans le bus tout à l'heure, il y avait une petite fille dans le bus du Yonsen qui avait un Pokémon aussi. Alors moi, c'est le deuxième. Et puis en plus, à la foire tout à l'heure, au stand de Newtown, il y avait aussi une peluche à gagner. L'encre ! L'encre ! Exactement. T'es excité parce que c'est la première fois que tu vas deux fois au même endroit dans ta vie, en fait. Ouah ! Ok. Je suis du pute deux fois au bureau. C'était criant de vérité, ça. Non, mais c'est vrai que régulièrement, Jérémy, quand on fait des lives, tu découvres le quartier dans lequel on va. Alors, de moins en moins, effectivement. Avec Kibukulo, je ne connaissais pas. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas assez live, tu sortirais beaucoup moins. La majorité de ta vie sociale, tu ne la dois, finalement. Je suis un peu casanier, ça. Un petit peu casanier, oui. Oh, cette phrase, elle est terrifiante. La majorité de ta vie sociale, tu nous la dois. Suivi de, je suis un petit peu casanier, je te l'accorde. Ah, c'est incroyable. Putain, mais en fait, où qu'on soit, c'est stylé, genre. Non, c'est beau, Yokohama. Regarde, ils ont des escalators pour le passage au-dessus de la route, tu sais. Qui sont stylés, en plus, qui sont éliminés. Ça n'arrive jamais, ça. Allez, c'est vert. C'est trop bien. Heureusement qu'on a pris le taxi. Je pense que tous les gens qui nous entourent vont au même endroit, c'est-à-dire au Red Brick House, la maison des briques rouges, qui est vraiment l'emplacement portuaire où tu as un peu tous les magasins, etc. La dernière fois que j'y suis allé, justement, l'été dernier, ma sortie ratée, tout était fermé en reconstruction. Donc moi, je disais, on va aller là, on va se rafraîchir un peu, manger un truc. Bah, c'était tout fermé. Donc on va voir ce que ça donne maintenant. En plus, c'est probablement, tu sais, parce que tu disais tout à l'heure, mais pourquoi il y a la queue partout alors qu'on est mercredi et tout ? En fait, c'est les vacances. Il faut aussi le préciser, c'est que tout le monde est en vacances. C'est pour ça qu'il y a du monde un peu partout. Mais il n'y a que des meufs partout. Pourquoi il n'y a que des meufs ? Il y avait un groupe de filles en CFQ. Ouais, là-bas. Et en gros, une d'entre elles, elle a les cheveux bleach. Il faut savoir que... C'est vrai, c'est vrai. Rose. Ouais, enfin bref. Il faut savoir que quand tu es au lycée, tu n'as pas le droit de te déteindre les cheveux. Enfin, ou alors, il y a peut-être des lycées qui l'autorisent, mais à ma connaissance, ce n'est pas vraiment un truc que tu peux faire. Ça se fait de plus en plus, je crois. Ah ouais ? Ouais. Link, il est en train de choisir là son collège. Et il n'y a pas de... Vraiment ? Ils peuvent choisir leur couleur de cheveux au collège ? Il y a pas de restrictions capillaires, vraiment. Ah, c'est cool. Ouais. Parce que je me suis dit à tous les coups, c'est parce que là, c'est la fin des cours. Et du coup, bah, tu sais, genre, elles sont en mode... Parce qu'en soit, là, les gens, les élèves, ils sont les... On te demande une précision sur le bleach. L'animer. Une déteinte, une teinture. Enfin, non, comment tu dis ? Moi, j'ai dit, les 100 premiers épisodes sont bien. Après, ça part un peu en sucette. Une décoloration. Et il faut savoir que là, les étudiants, ils sont en vacances, en fait, en ce moment. Enfin, je veux dire, c'est les vacances en ce moment. C'est genre, c'est au bon ou tout ça, je sais pas quoi. Tu te fais pas une teinture pour trois semaines de vacances, je pense pas. Mais non, mais techniquement... Ah oui, non, bah non. Attends, c'est quand la fin des cours ? C'est quand que tu finis un cycle... Ah, c'est en mars. Donc ça a rien à voir. Non, là, c'est les vacances d'été, mais tu te fais pas chier à te changer de coiffure. Mais c'est vrai qu'ici, t'arrives, tu rentres en mars, tu fais deux mois de cours, et après, t'es en vacances pendant l'été. Et après, tu retournes, et là, tu te tires une balle parce que genre t'enchaînes pendant genre je sais pas combien de temps. Donc, le Japon évolue un an, tu es de plus en plus libre dans les collèges, dans les lycées, et tout comme ça, mais pas tous. Oui, pas tous, mais... En fait, ça fait vraiment partie des critères, et c'est marrant parce que quand tu regardes quels sont les critères qu'ils regardent, par exemple, qu'ils regardent Link pour aller au collège. Bon, le critère numéro un, c'est souvent, est-ce que c'est loin, est-ce que c'est pas loin ? Ou le CFUQ aussi, non ? Pour les meufs, justement, j'allais dire. Pour les meufs, peut-être le premier critère, après peut-être la distance quand même, c'est l'uniforme. Et après, ce qu'ils regardent, les activités sportives, qu'est-ce qu'il y a comme club, des trucs comme ça, et après, quelles sont les restrictions au niveau vestimentaire, coupe de cheveux, machin. C'est vraiment des critères que nous, on prend très peu en considération, enfin, à moins que tu sois vraiment sportif ou des trucs comme ça, mais toi, tu vas au collège en France, tu te dis, bah, quel est le plus proche ou quelle est la réputation ? Oui, tu regardes ça aussi un petit peu, mais en fait… Oh, regardez, c'est le festival de la saucisse ! En général, t'as ta liste de collèges, t'en prends 5 ou 6, qui correspondent au niveau que tu veux, au niveau où tu peux aller, machin, et en fonction de ces 5 ou 6 ou 4 ou 3, enfin bref, tu te fais tes critères. Tu vois, au début, tu choisis ton lycée comme ça, c'est un truc pas trop loin dans le niveau que tu veux, et après, tu regardes les critères, c'est comme ça que tu sélectionnes en fait. Pourquoi, chaque fois qu'on vient ici, il y a un festival différent ? Mais tout le temps, mais c'est fou, hein ! Mais c'est le festival de la saucisse ! Mais non, 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 c'est cette fois, là, le festival de la saucisse ! Ah, c'est aujourd'hui ? Non, on n'est pas retourné un jour de festival de la saucisse, quand même, ce serait incroyable ! Ça veut dire qu'on fait une sortie par an et ou quoi ? C'est le festival de la saucisse ! Tu sais, les mecs, ils vont nous reconnaître, on va revoir la crêpière, et ils vont dire, oh, ils sont revenus ! La crêpière, putain, j'avais bien ! C'était là, non ? C'était ça, ouais ! Effectivement ! Elle va être là en mode, putain, vous êtes revenus pour le festival de la saucisse ! Massa qui avait chopé l'Instagram de la crêpière ! C'est vrai que j'avais chopé l'Instagram de la crêpière, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ah là là ! Mais c'est stylé ici, et puis en plus, c'est complètement réhabilité à l'intérieur, ils en ont fait des petites boutiques et tout, c'est sympa comme tout ! Alors justement, ce que je disais, la dernière fois que je suis passé, l'été dernier, ils étaient en train de tout refaire à l'intérieur ! Ah ouais ? Ouais ! Je ne trouve pas qu'on dirait un Tokyo Big Sight, mais de tout éclater, genre... Ah, mais c'est vrai, mais c'est totalement ça ! C'est trop drôle ! Et ça, je pense savoir ce que c'est, c'est justement le port d'embarcation pour les ferries, Ah, ok, ok ! C'est pour ça qu'il est très en hauteur aussi ! Alors, il y a marqué Red Brick Island, mais le bleu, c'est une couleur qui parvient moins à l'œil humain que le rouge ! C'est pour ça que le plus rouge est rouge ! Et tu vois, on dirait juste qu'il y a marqué Edvik Island ! Je pense que le festival qu'on a là, c'est un truc Thai ! Oui, grave ! Peut-être Laos, parce que même... C'est des caractères thaïlandais, ouais ! Exactement, même au fond, là-bas, tout est écrit en... Ah, c'est chaud ! Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de succès que le festival de la Saucisse ! Personnalité thaïlandaise... Déjà, le festival de la Saucisse, il commençait là-bas, en fait ! Ah, non, mais oui ! Personnalité thaïlandaise la plus connue dans le monde ? Bah, l'empereur, le roi de Thaïlande ! Ici, il y avait un grand chapiteau ! Clairement ! Il y avait un grand chapiteau avec des gens qui chantaient en allemand dedans ! Lisa, des Blackpink ? Non, le roi de Thaïlande ! Je pense que tu vois à quoi il ressemble le roi de Thaïlande, toi ? Ah bah oui, il y a sa photo partout dans toutes les rues, et si tu dis du mal de lui, tu restes même la peine de mort, je crois, donc euh... T'as plutôt intérêt à savoir qui c'est, un roi de Thaïlande ! Moi, personnellement, je ne sais pas ! Et après, t'as... Non, je crois que c'est le nouveau roi de Thaïlande, c'est pas lui qui faisait ses courses... en espèce de string-tong, là, il y a quelques années, là... Hein ? De quoi tu parles ? Oh, ils ont des chaises... Regarde, c'est des petites chaises Ikea pas chères, là ! Pliables ! Alors... Il faut savoir qu'il y a beaucoup, au Japon, des petits festivals comme ça... T'as le traditionnel... Frères ? Non, ça l'a réclaté... Non, ça, ça a l'air mal... Oh ! Les coconuts, euh, non ? Ah ouais, on a essayé sur TVLU, on n'arrivait pas à l'ouvrir ! Ah, c'est... C'est stylé, en vrai ! Non, si, en vrai, c'est cool ! On aurait pu manger là, ça aurait été cool, là, un petit gapa au life, là, comme ça... Ouais... Par contre, c'est avec euh... Ouais, par contre, c'est avec euh... On a fini dans la velassoba de Seymour, là... Dedans, là... Ouais, ça serait fête, bah tant pis, quoi ! Y a des crêpes... Y a un crêpier... Putain, regarde ! Y a du sable ! Attends... Oh, Sand Beach ! Y a une plage, gros ! Oh ! C'est la plage ! C'est une petite pétanque ! C'est la plage, frérot ! Y a des enfants qui jouent dedans, quand même ! Vas-y, viens, regarde, on va marcher dans le sable, ça va... Ah, c'est... Les chaussures, les chaussures ! Hein ? Quoi, ils disent pas de chaussures dedans ? Bah, je pense... Ça serait irrespectueux ! Y a complètement des traces de choses... Ouais, la personne a... Non mais c'est des sandales de plage, c'est pas pareil ! Tu crois ? Oh, ça sent bon la bouffe, là ! Mais elle touche avec tes yeux, enfin... Oh, le date spot, mais incroyable, en fait ! Tu viens ici avec, tu sais, une cubine ! Ouais ! Tu sais, tu t'amuses bien, quoi ! En vrai ! Bon mood ! Ouais, bah ouais ! Dans le sable et tout ! Putain ! Putain, j'ai envie de prendre des photos, je peux pas, là ! Avec mon téléphone, il est pas dispo ! Tu veux prendre avec moi, puis après, je te laisse airdrop ? Bah, c'est sûr ! Tu veux que je te prenne en photo dans le sable ? Allez, mets ton cul dans le sable ! On t'a une photo suffisante ! Bon, on a une petite photo Instagram pour ma salle, elle aime bien les photos Instagram ! Donne-moi ton... Ne mets pas dans le sable, ton petit... Il va être tout sale ! Il va être tout sable ! Tu as des chaussures camouflage, on les voit pas et tout dans le sable, c'est trop cool ! Ah ouais ? Ouais ! Recule un peu ton pied, que je vois pas le truc... Tu peux le ravancer un peu quand même ! Ceci, j'ai trop petit ! Non, c'est pas mal ! C'est bon, on va pas faire un shooting de trois heures sur le... Bah, on explique comment ça se passe à l'audience ! Eh, en vrai... Vas-y, attends, prends des petites photos ici, là ! Ah, sympa ! Il faut savoir qu'en dehors des heures de travail, moi, je suis le photographe de Massa ! Tout ce que vous voyez sur Instagram ! D'accord ! C'est pour ça ! Attends, je vais essayer un mode portrait en x3 ! Oh, t'es chaud ! Avec les lumières derrière, ça va être pas mal ! Attends, attends, il y a trop de monde ! C'est parfait, le petit vieux derrière ! Avec la poussette, là ! Vas-y ! Ça donne bien ou pas ? Ça donne pas... pas ouf ! C'est pas ce que j'espérais ! C'est le portrait x3 ! Là, par contre, avec les lumières, ça... En vrai, mais fais le plus proche ! Enfin, tu sais, genre, en mode... comme ça, genre ! Ouais ! Parce que là, le sol, en vrai, il est pas... Mais tu vois vraiment qu'il y a personne derrière toi ! Mais mets-toi plus proche, hein ! Attends, moi, x3, x3 ! Mais genre, comme ça ? Ouais, ouais ! Attends deux secondes, que le soleil passe, et ce sera bon ! Et si on fait avec la petite immeuble derrière ? J'ai complètement de micro DJI, en fait ! Putain de merde ! Ça donne bien ou pas ? Ouais ! Ouais, c'est pas trop mal, en vrai ! Bon, là, c'est la meilleure ! C'est la meilleure ! Là, c'est quand tu dis, j'ai complètement le putain de micro DJI, en fait ! Bon, sinon, regarde, c'est pas bon ! Ça va ! Regarde, Benoît ! Il y a des... Il y a des kakiboli avec de la mangue ! Ah ouais, tout ce que je disère pas ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ébicène ! C'est la baignée de crevettes, Ébicène ! Non, mais à l'intérieur, il y a des crêpes, là-bas, je crois ! Mais regarde, il y a tous les trucs de jus de mangue et tout ! Ça a l'air trop bien, ça ! Non, mais... La petite gelée ! La gelée de mangue, t'adores la gelée, toi ! Mais ouais, mais la mangue, depuis tout à l'heure, c'est dans ton sac ! Non, mais... Merci ! T'aimes vraiment pas la mangue, toi ? Mon corps ne l'aime pas ! En vrai, la mangue, c'est trop bien, après avoir mangé épicé ! Un dessert comme ça, c'est bon ! Pourquoi c'est bon ? Parce que je préfère le Combin... T'aimes pas la mangue ? Non, mais ça, c'est pas terrible, quoi ! C'est archi bien ! Non, mais à l'intérieur, il y a à la fois Bills et Bretts, je crois, en crêpes et en... Ouais, mais c'est bien mieux ! Du coup, on va où ? À l'intérieur, là-bas ! À l'intérieur, là ? Ok ! À moins qu'ils échangeaient tous les... tous les restos ! Oh, j'ai l'impression que ça a pas mal changé dedans, là ! Oh, regarde, un magasin de stickers ! Tu veux des stickers Pokémon ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Oui, mais j'ai mis les deux au minimum pour pas que... La batterie ! Parce qu'avant, j'étais au max, et en fait, mi-live, on n'avait plus de batterie, genre ! Ouh, ça m'a presque fait peur ! T'as peur de tomber ? En fait, ça fait office de musée ici aussi, donc on a des petites pièces de... C'est frais, putain ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça, c'est des tuiles ! Ouais, ouais ! Oh, regarde, les briques ! Attends, c'est un savon, ça ? Non, c'est une brique ! C'est un savon ! Oh merde ! Tu sais que la recette du savon n'est pas si éloignée de la recette de la nitroglycérine ? C'est vrai ! C'est vrai ! Ne lui demandez surtout pas comment il sait ça ! Tout le monde sait ça ! Ah, ça sent bon ! Tout le monde a expérimenté le... Ça sent le... Oh ! Oh, j'ai envie de toucher ! On dirait un ! Ah ! C'est pas mal ! Elle a dit ne pas toucher ! Mais elle a pas dit ça ! Eh, c'est bon, on me la fait plus à moi ! Regarde lui ! Il est complètement... Il est complètement pas réel ! Oh, c'est Pikachu ! Parce que moi, j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un ! C'est genre... Il est complètement dans une worse ! Oh, les petites chaussures ! Adorables ! En tout cas, moi, je suis très content qu'ils aient enlevé tous les restaurants pour faire un gigantesque magasin de souvenirs ! Ah oui ! Il y a de l'omiyage ou il y a des crêpes ? Non, mais c'est peut-être de l'autre côté des restaurants, non ? Bah, avant, ils étaient de ce côté-là, donc... Bah, peut-être qu'ils ont décidé de tout interchanger ! Espérons, on va voir ! En fait, c'est une malédiction ! Chaque fois, je viens ici... Tu ne peux pas manger ta crêpe ! Mais là, en plus, ils ont mis des trucs ! Oh, ça sent bon ! C'est vraiment 100% touriste ! C'était vraiment les omiyage que tu as sur les... 100% cafés ! Attention, en plus, 100% touriste, mais je pense 100% tourisme japonais ! Ouais, ouais ! Ça fait vraiment que des trucs que les japonais achèteraient ! Sur les aires d'autoroutes japonaises ! En vrai, c'est mieux ! Attends, 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 attends ! C'est ça ! C'est au deuxième étage ! Oh, regarde ! Tu veux aller à Candiagogo ? Regarde ! Hawaïenne wafer ! Non, on va à la campagne ! C'est à la meringue ! Tu veux faire... Vas-y, refais ta blague ! Personne n'a pas ! Si, parce qu'on peut aller à la campagne ! Voilà, merci ! Bah, il n'y a plus les deux restaurants que... Sinon, on va à Milk Marché, ça a l'air pas mal ! Oh, les gars ! Kuaïna ! Ils présentent ça comme un truc de cocktail ! En vrai, il y a des crêpes... Il y a des gaufres hawaïennes, on peut peut-être se le tenter ! Ouais ! Tu dis ouais, comme si c'était une malédiction ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, dans le sens où genre... Moi, j'ai pas envie de manger ce qu'il y a sur la photo là, mais après... Non, mais après, il y a peut-être un menu ! Non, mais tu prends un zéro de grenadine ! Pourquoi il n'y a que des trucs hawaïens, genre ça, ça ? Oh putain, il y a de la mangue ! Ça vous dit pas ? Mais là, c'est de la mangue aussi ! Non, c'est de la meringue, c'est pas pareil ! Et puis à côté, t'as des fruits de la passion ! Mais c'est vrai qu'il y a que des trucs hawaïens... C'est quoi ça ? Un meuble des fruits, là ! Bah vas-y, on regarde ce que ça donne, la fiche ! Allez, faisons ça ! C'est le numéro 12 ! Allez, faut trouver les escaliers ! Mais attendez, mais c'est... C'est pas ici ! C'est marqué de les mettre ! C'est... Ah non, shop 2 ! C'est pas le même... C'est de l'autre côté, ouais ! C'est ça ! En fait, le truc avec les restaurants, c'est l'autre ! Ah donc, tu disais ça pour déconner, mais ils ont vraiment fait ça ! Ils ont inversé les restaurants ! Ouais, je pense surtout que t'as un mauvais sens d'orientation ! Après, je peux pas... Ah, c'est possible aussi ! Voilà ! Regarde comme c'est beau ! Regarde-moi ce beau bateau militaire ! Pour la promotion de la marine ! Ouais, j'avoue ! Certainement un navire Mitsubishi ! C'est fantastique, n'est-ce pas ? Et juste derrière, il y a le musée du bateau ! Tu sais qu'on la lance sur l'île de Gunkanjima, là, tu sais le... La forteresse ! La forteresse ! Ouais ! Eh ben, tu passes... Tu prends un petit bateau, et tu passes à côté des ports, et t'as toutes les installations Mitsubishi, où ils font justement les navires de guerre ! Eh ben, c'est vraiment impressionnant ! C'est stylé en vrai ! C'est des chantiers de fous ! Ouais ! C'est vraiment stylé ! Ouais, je sais pas, moi j'ai grandi à Cherbourg ! Ouais ! Mais est-ce qu'à Cherbourg, ils font les bateaux de guerre, les sous-marins et les air-conditionnés ? Les sous-marins nucléaires ! C'est une masse ! Ah ben là, déjà... Je crois qu'elle nous a pris pour des clients, parce qu'elle nous a dit merci ! Oui ! Ah mais c'est là Bills ! Déjà, on a trouvé Bills ! Non mais, Bills déjà, c'est un bon plan ! Il attend d'arriver vraiment à l'intérieur du Bills pour dire, putain, c'était là ! Non mais, Bills, c'est des fluffy pancakes ! D'accord ! Bon, il y a 25 minutes d'attente pour avoir son pancake, mais déjà, c'est pas grave ! Après là, c'était vide, donc je pense que... Ouais, en vrai, ça peut aller plus vite ! Mais c'est toujours... C'est pas rapide, hein, de faire des fluffy pancakes ! C'est là que t'es Hawaiian Waffles ! Ah ben, c'est moins stylé que je pensais ! Ça a l'air éclaté ! Mais en fait, c'est un truc rempli de wipe cream ! Regarde ! Tu payes 800 yens pour juste de la wipe cream ! Moi qui disais que je prenais du poids récemment, là ! Ouais, c'est surtout que tu payes 70% d'air, quoi ! À part peut-être pour les trucs comme ça, là, mais... Attends, parce que de mémoire... Ça ne tente pas du tout ! Non, ça a l'air éclaté ! De mémoire, il y avait une crêperie française et il y avait Bretz, là aussi, ici ! Attends, attends, attends ! Attends, faut que tu vois ça ! C'est trop drôle ! Regarde ! Café érotique ! Regarde-moi, c'est bon poulet factice ! Bien sec ! Ah oui, non, ils ne sont pas factices ! Ah si, 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 si ! Ils sont en plastique, pour moi, là ! On dirait, hein ! Non, si, c'est sûr ! Non, c'est des vrais, ça ! Non, c'est des faux ! Regarde, regarde ! Tu vois la brume, là ? C'est de la peinture ! C'est full factice ! Regarde ! Je vais te le prouver dès maintenant ! Même si bon, maintenant... Et là, tu vas me dire, Oui, mais il y a des fours avec du double vitrage ! C'est pas du double vitrage, frérot ! C'est full factice ! C'est une fausse sortisserie, mon ami ! Voilà ! Toute ta vie ! Tu t'es fait... Il faut qu'il ait vérifié de lui-même ! Tu le vois, le plastique ou pas ? Eh bien, tu sais quoi ! Je pense que c'est des faux poulets parce qu'il n'y a même pas de chauffage à l'intérieur ! Il y en a bien autour, là, c'est de la peinture ! Du coup, c'est pas réel ! Alors, du coup, c'est café et rôtisserie ! Juste du café, en fait ! Ouais, mais l'ambiance... Cocorico ! Oui, ce que je disais, c'est qu'il y a un... Je pense que c'était là et ça a disparu ! Moi, je ne sais pas, mais j'ai soif ! Bah, arrête de te plaindre un peu ! Oh non ! Je suis humain ! Tiens, vas-y, on va switch ! Switch ? Nintendo ? Exactement ! Putain, faut que j'annule mon abonnement Switch ! Comment ça ? Cloud ? Moi, j'ai un abonnement Sony que j'ai depuis deux ans ! Il y a un truc Cloud, là, mais il ne joue pas ! Ah oui, bah oui, non, mais il ne joue pas ! Non, il ne joue pas ! Sinon ? Oui ! Il ne joue pas ! Une petite gaufre hawaïenne, regarde si ça n'a pas l'air mauvais, ça ! Oh là là ! Pardon ! Mais c'est là ! C'est ce truc-là ! Et du coup, il n'y a pas... On va voir si on voit ce qui se passe ! Ouais ! Mais du coup, ici, il y avait les gaufres... Enfin, les gaufres... Les crêpes bretonnes ! Et c'était incroyable ! En gros, il y a une Kuaïna, là ! Tu parlais à Kuaïna ? Ah bah, pour le dessert, non ! Tu sais que j'aime bien Kuaïna, maintenant ! J'étais un petit peu remonté contre moi ! En vrai, si, c'est bon ! Moi, je trouve que pour une chaîne, c'est l'une des meilleures ! Enfin, genre, la détoie pas ! Tu vois, je ne prends pas le burger, je prends l'option un peu toast, la pain... C'était à Kuaïna qu'on avait mangé... C'était à Kuaïna qu'on avait mangé... C'était à des grosses chaînes, quoi ! À la Sky3, c'était ça, hein ! C'était Kuaïna ? Ah, c'est pas mal ! C'est pas mal, c'est pas mal ! Oui, pour une chaîne, c'est bien ! C'est dans le haut de la chaîne alimentaire ! C'est au-dessus de McDo, quoi ! C'est largement au-dessus de McDo ! Ah, ah, ah ! Il y aurait peut-être une option, là ! Une option petit gâteau... Ah bah... On voit que ça a franc succès, regarde ! Il y a des coups de gâteaux ! C'est un franc succès ! On n'a pas la même définition, je pense ! Non, mais c'est du second degré, j'ai rien ! Ah, c'était juste ! D'accord ! Oh, regarde ! Non, là, typiquement, je ne sais pas juste... C'est débrouillé, c'est quoi ? Non, je pense que c'est de la gelée ! Ah oui, c'est genre que tu l'ouvres et tu as des morceaux plus dedans, ouais ! Par contre, non, ça, ça peut être une option pour moi, hein ! Premier degré, hein ! Le petit crumble, là, machin, hein ! Granny Smith, ça s'appelle en plus, j'aime bien ! Oh si, regarde ! Si, si, crumble, ça peut marcher ! Putain, ça ne fait pas peur, les... Bah, moi, ça sent sûrement de la crème brûlée, du coup, si on va la brûler ! Mais regarde, mais ça, c'est nickel ! C'est pas ça que tu voulais, une petite coffre ? Donc, marcher ! Il me semble que j'ai déjà essayé et que j'ai été déçu ! Ah ! On peut tester, hein ! Il y a saumon, saumon, fromage ! Ah, ça m'a plâté ! Regarde, ce que c'est que ça ! Saumon, fromage ? Ouais ! Bah oui, parce que... C'est un dessert ! Ah ! Hein ! On est bon côté toilette, Jérémy ? Tu peux tenir encore un peu ? Ça va aller ! Ouais, mais regarde, mais j'en parle dans ça, c'est parfait ! T'as le petit tapis de toilettes, t'as le petit tapis de... J'ai le même à la maison, c'est faux ! Non, le mien, il n'est pas pareil ! C'est marrant, on a un, deux, trois, quatre, deux heures, il y a marqué ! Regarde ! Il y a mon pile marqué, un, deux, trois, quatre ! C'est la première fois que je vois ça ! Ah ouais, bah ne bougez plus ! Alors moi, si je peux me permettre, c'est un, deux, sept, huit ! On est bon, euh... Monsieur, euh... Monsieur Ronchon, là ! Putain, il rigole vraiment comme Mario ! Non, je vais pas le faire ici, mais bon ! Oh, s'il te plaît ! Fais Wario, s'il te plaît ! Ha 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 ! C'était génorté ! On nous regarde, j'attends ça ! Ça m'en bat les reins ! Je veux le même miroir chez moi ! Tu sais, moi, j'ai passé par plein de preuves dans ma vie ! Du coup, maintenant, peu importe comment on te regarde, ça ne pourra pas être pire ! Euh, bah, du coup, on a... Bah, vas-y, on va... Il y avait des glaces, quand même, là-bas, monsieur ! On va chez Granny Smith, hein ! T'as un enfant qui te regarde, hein, Massa ! J'essaie de me scanner, là, le visage ! On dirait toi, en plus jeune ! C'est fou ! Je n'ai absolument pas une autonomie limitée en termes de toilettes ! Je ne m'appelle pas... Je sais ce que tu veux dire ! Hein, qu'est-ce que tu dis ? T'as pas d'immunité, les toilettes ? T'as pas d'immunité, les toilettes, on est d'accord ! Quoi ? On ne sait jamais, il peut t'arriver des choses, quoi ! Tu ne veux pas avoir ça pour le studio ? J'aimerais bien ! Une petite girafe, là, comme ça ! Tu sais que pour l'hôtel, j'ai vu un truc, c'est incroyable, c'est un cheval ! Moi, je mangerais ça, ça a l'air bon ! Mais il s'en bat les couilles de... Oui ! T'as vu un cheval ? Un cheval, c'est vraiment la taille d'un cheval ! L'ombre de chevet ! C'est sur une oreille, il a une lampe de chevet ! Et t'as la prise qui sort de la pâte arrière ! Il fait vraiment la taille d'un cheval ! Enfin, c'est vraiment incroyable ! Tu as vu ça où ? Je ne sais plus dans quel magasin, je l'ai pris en photo ! Alors moi, ce que je note, tu vois, c'est le petit emballage en cuir pour l'alcool ! T'as vraiment envie de l'essayer ! C'est incroyable ! C'est une folie ! Ouais ! Alors la pauvre, la pauvre est de regarder genre... Non, non, non ! C'est du alcool japonais, pas le français ! C'est pas l'alcool français, ouais ! Mais tu sais, en France, je comprends pourquoi les gens ne mettaient pas d'alcool ! Et après, tu ne peux pas t'en débarrasser, là ! C'est une pièce ! C'est ça, moitié col, moitié poisse ! Voilà, la tarte à la pêche ! En vrai, ouais ! En vrai, ils font des glaces en plus ! Il n'y a personne ici, ça peut être une option aussi ! Ouais, puis ils font des glaces en plus ! Franchement ! Tarte aux pêches ! Ah, c'est la fête de la pêche ! C'est marqué en fait ! J'ai déjà mangé ici ! C'est littéralement écrit, oui ! Je crois que c'est pas mal, mais pas fou non plus ! Mais vas-y, bah c'est bon ! Attends, mais t'as déjà mangé dans tous les trucs ! Regarde ! Allez, les trucs de déce... Oh, regarde ! C'est une fosse, c'est une fosse, c'est factice ! Non, c'est une vraie ! C'est une vraie ! C'est une vraie ! C'est une vraie ! Il y a une pile dans celle-là, t'as vu ? Oui, c'est factice ! Elles sont toutes dans le même sens ! Mais pourquoi vous... Pourquoi vous vous permettez de toucher les objets comme ça ? L'odeur de la vache morte ! Enfin, vous êtes hyper père des rangements ! Tu sais que les tanneries... Quand j'étais en Inde, dans des bidonvilles, tu sais, les slams là... T'as beaucoup de tanner en fait ! C'est une des odeurs les plus insupportables du monde ! Vraiment, t'as envie de... Je sais même pas d'écrire... C'est même pas une odeur de pourri, mais c'est alors tellement forte, la tannerie, que c'est horrible ! Donc le cuir, ça pue ! Je ne peux pas vous laisser passer ! Mais là, comme ça, en l'état, ça s'en fout ! Non, là, là, oui ! Bah, du coup... La confection, ça va ressentir ! C'est ça nous arrivait chez Grand Exim ! On a décidé de se poser là, et puis de prendre un petit mix, un petit truc comme ça ! Moi, j'ai pas spécialement faim ! En vrai, vas-y ! On se fait le truc à la pêche, parce que c'est frais, ça passe plus facilement ! Si t'as pas faim, on va pas te porter à manger... Non, mais comme vous voulez, moi, après... En plus, là-bas, il y avait des glaces sur le... Ah, c'est vrai ? J'ai cru que c'était autre chose ! Du chabaco, parce que... Cha, au cha, le thé... Oh, regarde ! Comme ça donne envie ! Tu peux là, t'arrives, tu... Tu vois, tu prends ta... En fait, je crois que c'est vraiment vendu comme ça, en mode, il y a des clopes avec du thé dedans ! C'est des dosettes ! Et tu dois genre... Les cendrer dans ton verre, quoi ! C'est ludique ! C'est pour les enfants ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? T'avais jamais vu ? Non, mais ici, j'ai déjà vu ce truc-là, mais j'avais jamais vraiment regardé un peu... Oui, j'avoue, je savais pas que c'était sous... En fait, oui, c'est des dosettes que tu vis dès le... Ok ! C'est étrange ! Non, risque pas ta vie, il risque pas de... Oh ! Regarde, il y a marqué « Spice Drink », c'est peut-être bien pour Jérémy, ça ! Ah ouais, on pourrait essayer ! Moi, ce que j'aimerais conseiller aux gens, c'est si vous n'avez jamais goûté, la confiture de kiwi ! Ah oui ! C'est vraiment pas mal ! Mais il y en a en France, non ? Mais je sais pas à quel point il y en a ! C'est vrai que... Moi, j'ai découvert ça au Japon, alors je pense qu'il y en a bien ! Ouais, c'est vrai, c'est vrai ! Non, t'as raison ! C'est pas le premier truc que tu as... Et c'est bien parce que c'est fruité, mais doux, en même temps, tu vois, t'as pas un trop gros goût de fruit ! Du coup, c'est... Dernièrement, ce que je me suis acheté, c'est de la confiture de pêche ! Bah, du coup, ça a un peu moins le goût que ce qu'on va manger est là ! C'est très très bien en Suisse ! Moi, j'achète pas de confiture, j'achète pas de Nutella, j'achète pas de patin-tintiné ! C'est aigri, en fait ! Juste tu prends des graines comme Aéris le matin ! Des graines... Comment on l'appelle ça ? Des aéloïens ? Aélo... Aérobic ! Bah, vas-y, on va s'installer, il y aura un petit menu, il n'y a personne ! Apparemment, c'est pas le cuir qui pue dans les tanneries, c'est l'ammoniaque ! C'est l'ammoniaque ! Please write your name and wait ! Super ! Réservation table ! Attends, vas-y, juste écris ton nom ! Réservation table ! On va mettre... On met juste ton nom ! Ah bah, c'est à la campagne ! C'est à la que tu disais ! Non, 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 ton nom complet ! Absolument, ouais ! Et après, tu attends ! Mets-toi en position d'attente ! Par contre, c'est important ! On va être sur un... Voilà ! Et après, tu attends ! Oui, pardon ! Ah, il y a déjà une queue derrière nous ! Ah non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est fermé, quoi ! Ah bah oui, parce que ça ferme à 8h moins 12h, c'est normal ! On va à l'autre côté ? Allez, on va à l'autre côté ! Du coup, c'est très mystérieux l'heure à laquelle il ferme ! Oui, c'est vrai ! Parce que si c'est 7h, ça fait 50 minutes que c'est fermé ! Et si c'est 8h, c'est dans 12 minutes ! Donc... Oui, c'est vrai ! C'est bizarre de fermer à 19h, quoi ! Surtout pour... Tu sais, quand tu te fais dans la restauration un peu, tu sais, genre... C'est un peu une heure un moment où les gens, ils... Eh bah, on va chez la concurrence ! Comme ça, ça va les apprendre un peu ! Bien une table, je suis confiant ! Ouais, enfin, la table, elle a qu'une chaise, quoi ! Non, mais là-bas ! Ah oui, là-bas ! Ah oui ! Ah oui ! Merci ! Merci ! Oui, ok ! Il y a 10 minutes, c'est parti ! Il y a 10 minutes, c'est parti ! Je peux m'asseoir ? Hein ? Je peux m'asseoir ? Je peux le joindre à vous ? Oui, bien sûr, bien sûr ! Avec plaisir ! Eh bien, on va poser la caméra ! C'est ici qu'on finira la soirée, on est d'accord ? Prendre peut-être pas, on marque ! Ah oui, tu trouvais la caméra ? Oh, que la térébrasse ! Oh là là, mon cadre incroyable ! Eh bien là, c'est parfait, tu vois ! Ah oui, c'est parfait ! C'est parfait ! Vu qu'il n'y a pas de client, il faut... Bah oui, bien sûr ! Juste pour faire en sorte... Je vous remercie. Prétendez, j'ai un bon appel à la famille Et puis, j'ai eu un bon appel à la famille Il y a une petite biote à la famille et d'autres pièces. S'il y a un bon appel à la famille Et enfin, je vous remercie de la famille everybody ! quiche la tarte au yaourt ok là vraiment qu'il faut manger une quiche ben il a dit c'est ce qu'ils conseillent légumes bacon il n'est que 19h50 en général quand on est à ce niveau du live il est 22 heures elle a conseillé plus une quiche que ça mais j'ai pas dit que je voulais prendre ça après elle a dit la petite apple pas yogourt là ça là ça c'est bon qu'elle a dit vous rendez compte qu'il est que 19h50 c'est une prouesse mais non mais parce qu'à chaque fois qu'on est à ce stade du live là ça fait trois heures qu'on a dit normalement il est 22 tu vois donc non c'est moi quand je vois ricotta cheese blueberry apple pie la différence avec omiso ok ok c'est une façon plus fancy de dire l'eau ok c'est typiquement l'eau qu'on te sert à table pour te tu dis pas l'eau tu dis genre c'est vraiment l'eau qu'on me sert à table exactement comme tu faisais un verre d'eau en vrai un petit peu tu vois ça montre que tu parles bien japonais oh putain attend mais quand je bois de l'eau je ressens les épices de tout à l'heure on va peut-être que c'est de l'eau épicette bah moi c'est bon je sais ce que je vais prendre je vais prendre soit ça soit ça c'est absolument pas en fait non je pense je vais prendre le blueberry dans vrai le yogourt apple pie ça a l'air sympa aussi je sais pas si j'ai faim au point de un smoothie kiwi bonjour les petites bananas pitte t'aimes bien et vas-y vous avez rien mangé ice cream il ya du mango mango tirassi non j'en ai rien à voir c'est comme un izakaya ici oh y'a un guava smoothie c'est pas mal ça passion fruit meat soda bonjour je pense que je vais prendre ah j'ai remis tu apprécié mon dégâchimass bon ton nom mon nom bah tu lui demandais de l'eau et rapport de l'eau c'est mon qui parle bien japonais mais il ya toujours des problèmes de communication moi j'ai pas du tout entendu moi j'ai pas du tout entendu moi j'ai pas du tout entendu j'ai mis eu donc ça marche pas leo qui arrive dans le chat qui dit ça mange pas chinois ce soir alors on a mangé épicé c'était génial jérémy il a adoré on a on a un tik tok là c'est fantastique un tik tok un reel si vous voulez en attendant choisissez votre dessert bon t'as choisi alors tu peux appeler quelqu'un on peut appeler quelqu'un si vous voulez bon t'as choisi pardon bon t'as choisi bon t'as choisi tu veux quoi t'as choisi ? non jérémy c'est un chocolat et crambles c'est un mango tea et un pire 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 je peux choisir ma sauce framboise ils ont une sauce framboise c'est rare ça il a soif mais demande une carafe en fait non mais moi j'aime bien faire déplacer les ils sont payés pour ça non mais s'il est pas bête il va comprendre en vrai je vais voir aussi la carafe et tu pourras même peut-être en profiter pour lui demander oh elle est moins fraîche comme tout à l'heure je suis déçu elle précise lui excusez moi elle est moins fraîche que tout à l'heure je pense que c'est une technique il te la donne de moins en moins fraîche en ça tu l'es fait de moins en moins chier en moi je suis même pas étonné non ce serait une logique insupportable de se voir gérer c'est vrai c'est vrai truc relou tu sais vous savez qu'en Chine je vous débrief je vous débrief beaucoup la Chine mais tu es dans des restaurants ils ne te donnent pas d'eau du tout en fait les gens c'est normal et si tu demandes de l'eau ils te rapportent un truc d'eau chaude en fait mais il n'y a pas d'eau ils mangent des trucs super épicés et tout mais tu n'as pas d'eau de base sur la table c'est ouf même dans des hôtels et des trucs comme ça c'est insupportable il n'y a pas beaucoup de carafes à part dans les trucs comme on était tout à l'heure avec les abola soba où tu as vraiment une grosse carafe ou paradoxalement dans les restaurants chinois où tu as les carafe à disposition c'est vrai ou les restaurants coréens où c'est des bouteilles en plastique éclatées mais en général dans les restaurants c'est les gens qui viennent te le servir tu peux demander mais tu as une chance sur deux quand ils te disent non on se déplace oui c'est vraiment ou alors tu as cru que tu vas à la fontaine directement t'arrives en mode non mais t'embêtes pas non on va se déplacer et oui dans les family restaurant t'as la petite fontaine et tu vas à la fontaine ou le puits chacun a son seau en chine c'est vraiment le chaud tu vois je suis content de partager ce moment avec vous ça fait longtemps bah moi ça me fait pas plus plaisir que ça ouais pourtant c'est pour toi ça fait avec moi ça on s'est dit ça fait longtemps que j'ai ami il est pas sorti on s'inquiétait un petit peu donc vous voulez un petit peu agrémenter ta vie sociale et du coup quelle vie sociale ? bah celle-là on te propose une alternative à ton quotidien c'est bien tu fais ça juste devant le micro en plus ouais toi aussi c'est ça on fait jamais ça sauf quand il y a un micro sur la table ouais j'ai faim pas vous ? moi j'ai pas faim toi t'as vraiment un appétit là ça me terrifie moi j'ai assez mangé en fait au restaurant moi aussi il a pris l'équivalent de deux fois ce qu'on a pris nous en terme de dose moi j'ai déjà bien mangé c'est pas ma limite mais genre c'était non mais j'ai bien mangé aussi mais un dessert c'est un peu à part ça finit le repas quoi ouais c'est ce que je dis t'as tu t'es un gourmand regarde moi j'ai pris le petit truc qui prend pas trop de place avec beaucoup de liquide pourquoi la prochaine fois tu me feras le plaisir de prendre un vrai dessert j'ai un peu honte je vais t'avouer que ça c'est un rafraîchissement j'aime bien le truc qui commence au début je me sentais concerné mais après j'ai compris on dirait deux parents qui font sortir leur enfant parce que ça fait longtemps qu'il est pas sorti de la maison c'est du coup non mais les gens savent qu'on est taquin en fait ta vie est remplie normale voilà je sors dehors quand tu viens au travail tu vois le je fais le tour de la maison mais tu vois un peu de soleil des fois ouais bah quand je viens le matin ouais quand il pleut pas quand je viens le matin sous le coup de 4h du matin 4h30 le soleil se lève donc tu dors un peu un peu ouais et quand je rentre le soir chez moi vers minuit 30 ouais bah là t'as les étoiles tu profites c'est vrai que ça change un peu du travail là du coup ouais après la semaine dernière t'as quand même eu une demi-journée de congé donc ça va ça va quoi il y a Léo qui nous dit c'est moi son soleil ouais de marseillais imagine que tu tu vois tu prends du thé tu sais genre le thé du thé au jasmin ouais ouais je le vois bien celui-là la petite bouteille tu vois le goût du thé au jasmin ouais ouais assez prononcé ouais non mais tu prends un premier degré c'était une blague tu prends du nectar de mangue ouais pas du jus du nectar 10% tu le verses dans ton thé tu sais ça se mélange pas bien c'est pas ouf ouais tu mets des glaçons ouais et après tu prends tu vois il y a que le taux le actimel ouais tu renverses un yakult 2-3 yakult dans ton truc ouais et ça fait ça ouais d'accord donc c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas épais du tout en fait non mais après si si c'est épais sur le bas mais si tu veux ça correspond ou non parce que ça s'appelait un thé au à la mangue enfin en mode thé pêche enfin c'est bon en fait thé mangue lassi mango lassi c'est ce qu'il y a dans les restaurants indiens c'est le truc un peu le yaourt lassi avec la mangue avec des morceaux de chien dedans mais du coup c'est vraiment avec du thé ça goûte de chien fidèle c'est vrai c'est vrai mais t'as compris c'est pas grave j'aime pas les lassi moi de base ah ouais la série j'ai pas les ouvrir non plus un peu triste ils sont fiables pourtant ils retiennent bien les données et tout les disques durs lassi c'est vrai ils sont designés en plus par porsche je crois ok il y en a un en tout cas qui a été designé très bien tu connais toi lassi tu sauteuse oui oui bah oui je vous en ai montré une il n'y avait pas longtemps bon bah voilà c'est ça c'est ça c'est ça bon apparemment pour l'info c'est pas le cuir qui pue dans les tanneries c'est l'ammoniaque ouais c'est le produit qui sert à traiter le cuir t'as raison c'est vraiment le produit je sais pas si c'est de l'ammoniaque je pense que c'est justement en fait avec la sueur et tout et pareil quand ils font des teintures quand ils font des teintures aussi les produits sont horribles oui bah oui je propose qu'on passe en mode FAQ ça fait longtemps toutes les questions que vous avez pour jérémy ça dérange pas pendant que tu serres c'est un peu désagréable c'est un peu désagréable c'est la mini portion et c'est deux fois plus heureux que moi ouais on fera la cam parce qu'on la voit pas ah si on la voit c'est vrai voilà ça a l'air bon hein j'ai ma graisse d'accord que sur la photo c'était beaucoup plus gros que ça mais c'est toujours comme ça des parts de gâteau ça fait 7 live je m'ai perso on l'a vu en vitrine la base c'était plus grand mais oui j'ai l'impression vas-y prends l'assiette et te va montrer devant la vitrine tu te montes devant tu vas te faire scandale il y a deux options soit la vitrine il y a un effet loupe soit la vitrine il y a un effet loupe quand t'as l'impression que t'es plus grand soit ils ont pris une part de la vitrine ils l'ont coupé et me l'ont donné mais ils t'ont rajouté un peu de chantilly quelqu'un veut la glace parce que moi je suis pas t'es pas glace bah pas ça bon je vais la manger quand même si tu veux mettre la sauce dessus c'est pour ça la sauce à la framboise mais non mais c'est sur la glace si t'es pas glace moi je la prends mais sinon peut-être que tu la mais t'es truc à la framboise c'est sur la glace faut que tu mettes non non je veux pas de ah tu veux pas de froid j'en fous de la glace moi mais toi tu vas manger beaucoup là c'est pas grave ah ça c'est pendant les rouges fluo c'est bizarre après on dirait sort de voilà c'est gourmite la truc là elle est toute rouge là et puis le truc il a approché à dire ça a l'air gras et sec mais c'est tout lourd ah c'est tout rassier en fait c'est conservé au frigo depuis 3 jours vous avez dit il fallait pas aller là j'ai envie qu'insister et qu'insister là ah y'a un mec dans le chat qui dit putain jamie il se met vraiment bien avec la glace prout voilà ça il faut un peu d'énergie un peu de sucre parce qu'après on développer du coup ouais bah oui faut au moins ça même regarde la crème elle est déjà ouais tu t'avais raison apparemment dans la tannerie ouais c'est euh enfin pour fixer la couleur c'est le mordant mordant sage mordant euh ils utilisent des produits corrosi avant ils fixaient avec euh ils fixaient la couleur avec de l'urine ah pour la teinture je suis même pas étonné en vrai attends est-ce que tu ferais pas une collection tous imparfait teinture à l'urine elle est excellente cette personne tu peux le marketer ou tu sais tu montre Tristan qui fait pipi et tout et euh en mode Tristan tu vois jérémy 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 et tu dis collection on fixe sur quelque chose j'ai pas compris avant on fixait à l'époque on fixait oui oui j'ai compris mais du coup je pisse sur quoi ben non c'est c'est Tristan qui va fixer son urine c'est d'accord Tristan il va générer l'urine quand tu vas la fixer c'est le fixeur attends tu t'es mis un peu de trucs sur les doigts fais attention mais euh du coup euh attends tu peux te regarder mon stage du coup ça fait collection collection urine quoi c'est pas mal hein j'avoue et pour rendre le truc un petit peu plus euh poétique et sympathique tu pourrais dire genre urètre tu sais ah ouais ou ne pas urètre et urètre ou ne pas urètre c'est à ça que je pensais ouais telle est la question tu vois ou un truc comme ça telle laquelle fion et euh tu vois tu peux vraiment il y a vraiment un truc à faire ouais ouais en vrai des vêtements teintés fixés par le ring de jeunes japonais mais exactement vous êtes bizarre on recrute des japonais et euh on leur demande pourquoi des jeunes japonais on en a plein sous la main bon les stagiaires aussi vous savez pas quoi leur faire faire il y a de l'ammoniaque dans le ring par contre c'est ça qui pue bien sûr de l'armagnac ? non 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 faut que je retourne en Inde là c'est dans ma liste des pays à faire c'est trop bien comme pays moi j'ai l'impression que c'est tellement l'aventure que tu sais pas si tu vas revenir en fait si l'Inde ça va c'est tiède ah non mais tous les insectes bizarres qu'ils ont là les insectes ? en Inde ? les serpents et les trucs comme ça c'est pas l'Australie hein il y a plein de serpents il y en a plus ou moins en Inde tu sais les koalas ça les kangourous alors j'ai pas dit ça Léo qui dit c'est un insecte le serpent ? pour faire un petit miroir pour que tu vois des fois quand tu manges ah ouais ? bah ça c'était bien euh... tu l'engloutis le gâteau là ? c'était pas énorme c'est un gourmand en même temps il y avait trois bouchées bon ça va c'est la petite dose de sucre pour finir toi aussi tu grailles hein c'est du sucre ? ça va dans un autre euh... ah non moi ça va dans le même pourtant bah ça tu moules vachement plus de sucre que nous toi en plus il faut sucre ouais bah clairement hein c'est super sucré ça hein mais même de manière générale oui oui du coup est-ce qu'il y a des questions pour Jérémy là ? c'est ça qu'on veut savoir Jérémy tu en rappelles a percé sur Youtube depuis 24h tu vois comment dire percé mais... bah t'as dit que ta chaîne avait explosé là 8000 quelques vues quand même 1er degré c'est bien non mais c'est la première fois que je savais ça alors que c'est pas la vidéo que j'aime le mieux dans ma chaîne je pense toujours ça en vrai quand t'as une vidéo et dont t'es fier ça marche pas j'étais plus fier de ma vidéo il y a 3-4 semaines mais en fait depuis 2-3 mois je poste une vidéo toute semaine moi j'ai vu la miniature apparaître mon algorithme m'a compris que t'étais sérieux j'ai vu la miniature apparaître plusieurs fois dans mon feed à chaque fois je me disais putain mais il est trop drôle avec son casque de vélo là en fait je me suis rappelé quand t'es arrivé au travail en me disant bon à partir de maintenant le casque est obligatoire que je paye une assurance en cas d'accident il est nécessaire d'avoir le casque alors je porte mon casque en cas de nécessité et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il vient au travail il a son petit casque de vélo mais c'est bien hein oui oui mais du coup c'est là c'est pas une blague on est à Yokohama ok donc il n'habite pas dans l'entreprise parce que Benoît il habite vraiment vers l'entreprise tu vois mais nous on n'habite pas vers l'entreprise on est dans ton appartement jérémy là il va faire un détour et tous les soirs à chaque fois après là il fait ça il fait un détour pour repasser par l'entreprise un détour de 40 minutes juste pour récupérer son vélo parce que sinon le lendemain il n'aura pas son petit vélo avec son petit casque pour aller à son petit travail tranquillement et je lui dis mais vas-y juste en train demain je dis non il faut le vélo je vais récupérer le vélo c'est important parce qu'en plus j'ai mon petit sac à bento parce que je ramène mon petit sac à bento comme ça ma femme me prépare mon petit bento le lendemain et après j'arrive avec mon petit vélo pas de sac à bento, pas de bento c'est bien connu exactement et c'est que la dernière fois j'étais je sais plus dans lequel ça marche pas aujourd'hui pourquoi ? parce qu'aujourd'hui je rentre directement dans mon champ à pied quoi qu'est-ce qu'il se passe ? je suis pas venu au vélo aujourd'hui t'es venu à pied ? bah oui t'es venu à pied ? bah oui non t'es pas venu à pied t'es venu en train bah oui quand même oui mais du coup pour dire que la dernière fois ça c'est à pied ça c'est à pied j'étais dans le sud du japon je sais plus et j'ai vu quelqu'un qui faisait du vélo la personne avait un casque non donc t'es pas tout seul il y a une autre personne dans le japon que tu saches un casque de vélo hein pas les casques des colliers vous êtes deux à Tokyo enfin non toi t'es ah oui non mais c'est ce que dit d'ailleurs dans ma vidéo je me dis je pense que je suis une des seules personnes au japon à porter un casque t'es la seule personne que j'ai vu à part les témoins de Jéhovah c'était la seule personne et je vais pas dire la seule personne que je connais qui porte un casque c'était la seule personne que j'ai vu porter un casque en 5 ans de japon mais c'est même pas il y a vraiment les témoins de Jéhovah si t'en vois qu'ils sont par deux tu sais ils ont toujours des casques avec leur petite chemise et tout ouais eux ils ont un casque et de temps en temps la police pas toujours de temps en temps la police oui il y a des policiers qui ont des casques j'ai jamais vu un policier avec un casque c'est un peu des rebelles c'est ceux qui s'arrêtent et qui descendent du vélo au passage piéton j'ai jamais vu un policier avec un casque ça existe j'ai déjà vu des policiers tous les policiers que je vois à bicyclette ils ont juste pas de casque en fait ils ont le petit képi mais c'est le deuxième cas de figure et sinon un civil entre guillemets j'ai vu la dernière fois il n'y a pas si longtemps et je voulais le prendre en photo pour te montrer qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? qu'est-ce que vous m'avez fait ? pourquoi ? je viens de voir la vidéo Ici Japon je commence à trouver nul le rôle de Jérémy que vous lui donnez même si c'est du tout mon degré je ne sais pas ce qu'il se passe dans la vidéo je ne sais pas non plus je n'ai pas souvenir en fait on a laissé Timothée monter la vidéo on ne l'a pas regardé je l'ai vu et ça ne m'a pas choqué c'est Timothée qui monte moi j'en prends plein non mais c'est peut-être la c'est peut-être la Sponsor Cyberghost VPN ah que tu n'as pas vu du coup ? mais du coup c'est la seule c'est la seule mais c'est vrai que vous êtes insupportable avec Jérémy moi je vous dis tous les jours le pauvre il faut le laisser un peu tranquille c'était ton idée la Sponsor Cyberghost mais il n'y a pas le choix on n'avait pas beaucoup de temps j'avoue le t-shirt j'étais pas là j'étais pas là ailleurs c'est ça d'ailleurs je vais regarder les stats mais le téléphone n'est pas disponible arrêtez de bully Jérémy mais je ne suis pas bully je vous rasse c'est mieux tout va dire le tutos bully ? non le jeu wow The Rockstar Games wow ah t'es parti chercher loin je suis content d'avoir eu l'AREF oui ça va c'était pas trop longtemps qu'est-ce qu'on fait pour finir la soirée ? est-ce qu'on marche sur les rives du port de Yokohama ? allez go on se casse bah on y va de toute façon là on a pu manger allez je vais me remasser la caméra je dois porter mon téléphone déjà donc on verra pas tes lunettes en vrai c'était pas mal la taille était pas non t'inquiète ça va c'est 20% tu peux le passer en low il vient de s'afficher là ? ouais bah parfait c'est sûr que là on a 20% à partir de maintenant même ton pied il a pas beaucoup de batterie donc c'est l'heure de mettre fin à ce live ça va être parfait mais ça dure combien de temps là ? et bien je te dis la vérité là ça dure plus longtemps que que dans nos lives à l'époque nos anciens lives peut-être parce qu'il est toujours tout neuf et après mon téléphone aussi dure plus longtemps mais je pense que c'est parce que au minimum ça aide beaucoup en vrai de vrai merci infiniment Benoît écoute ça me fait plaisir ça aurait été chiant si vous aviez mangé et pas moi par exemple regarde ça on peut le montrer aux gens c'est tous les moyens de paiement sans contact du Japon donc là vous avez des cartes bancaires là vous avez des cartes de transport donc Suica, Passmo que vous connaissez et vous avez bon après ça c'est des autres cartes bancaires aussi mais c'est des paiements type Apple Pay et tout c'est des paiements sans contact tu sais et après tous les paiements par QR code PayPay, LinePay, AUPay etc. 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 et il n'y a pas mais le pay le mec il m'a regardé chelou en mode wesh de quoi il parle là il fait une démonstration des systèmes de paiement qu'est-ce que les couilles c'était bien bon en tout cas ouais en vrai c'était ça je repasse en caméra une vas-y bonsoir par là ouais ce qui est cool c'est qu'on a vu quand on mangeait il y a un mec il dit quand on a vu sous les ponts là-bas et puis la nuit maintenant il y a un mec il dit ah ouais nous ils nous disent ah c'est 10 euros minimum et le sans contact est en panne ça c'est tellement un truc en France c'est clair le pire c'est les bureaux de tabac c'est là ils font on prend on prend pas la carte en dessous de 30 euros par contre ça existe pas ça au japon si on prend pas la carte en dessous j'ai jamais entendu ça m'est arrivé une fois ouais ouais ça m'a vraiment surpris genre ils m'ont dit ah on est désolé on prend pas la carte en dessous de et j'étais en mode quoi genre ça m'a vraiment choqué genre c'est ça m'est vraiment arrivé peut-être plus par là non ouais grave putain mais attends c'est quoi ça c'est le festival c'est je pense c'est écrit en thaïlandais ah c'est écrit un peu thaï ouais t'as raison c'est en mode ils reprennent les trucs un peu de thaïlandais l'année dernière quand on était là c'était le festival de la saucisse germanique ouais c'est vrai je me rappelle ouais et c'était bien plus étendu que ça parce qu'il y avait des boutiques juste là ouais ouais moi je dis on va manger une glace ou une crêpe oh une crêpe en vrai j'avais oublié que je voulais manger une crêpe à la base mais peut-être on peut checker ici je crois qu'ils ont des restaurants là-dedans ah ouais ils ont tout refait et derrière la fois que je suis passé il y avait euh ils refaisaient tout et ce serait un vrai challenge de faire ça tu fais un live et tu sais tu fais une activité d'une heure tu l'as fait en boucle mais pendant cinq heures ah ouais c'est pas vrai et tu refais exactement tu refais exactement et du coup c'est de plus en plus dur parce que si tu dois manger au bout de la cinquième fois t'as vraiment plus faim le mec du restaurant il te regarde chelou et tu fais le grand huit après ah 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 je veux c'est un super concept c'est un très bon concept en vrai c'est un super concept en fait t'as le ton qui passe donc tu vas la laver de vraiment mais en mode endless hate tu sais genre de Suzumi et Haruhi personne n'a l'arrêt mais en tout cas ce serait trop bien ouais il faut se le noter avec une série d'activités comme ça qui sont très fun au début et de plus en plus chiantes il faut dire les mêmes choses au même endroit ouais vraiment c'est ça parce que endless hate donc dans l'épisode dans Suzumi et Haruhi c'est genre une journée où ils font plein de trucs c'est des vacances d'été ils font plein d'activités comme ça ouais qui sont hyper fun et en fait la journée elle se répète mais ils le savent pas ils s'en rendent pas compte et en fait ils ont réanimé pendant huit épisodes mais animés différemment c'est-à-dire qu'ils ont refait réanimé les scènes huit fois pour aller au bout du truc tu vois et c'est genre un calvaire à regarder en fait ok ouais ouais non je il y a un mec il fait son petit jog là on le voit pas il fait noir on voit rien hein sinon on prend un taxi on va se rapprocher je vois je me rapprocherais le seul point de lumière qui est là-bas je me rapprocherais bien du bateau c'est ce que j'allais dire tu mets sous le point de lumière là ouais on nous a reconnu un million d'abonnés ça se remarque de loin on voit bien je trouve nous dit-on dans le cadre il faut ne jamais déçu même la nuit et encore là on vous transfère en 720p imaginez en 4k et tout mais en vrai pour youtube on s'en sert grave de l'iphone là vous avez un petit aperçu de la skyline de yokohama derrière ouais en fait la grande roue et cette espèce de grand hôtel en forme de voile ça participe beaucoup à la skyline aussi la landmark tower et les tours qui descendent participent beaucoup à la skyline c'est une des seules skyline du monde où tu la vois c'est un genre new york truc comme ça tu te dis c'est yokohama ouais tu peux pas te tromper en fait là je viens de décrire juste les bâtiments qu'on voit là mais ils ont en fait c'est vrai ils participent tous à la skyline en fait ils sont ils ont ils sont grave emblématique enfin reconnaissable donc ouais c'est pas mal regardez moi ce beau bateau là on dirait qu'on est au début d'un film d'action je sais pas si c'est un bateau de pêche ou un bateau de guerre ou un bateau de je crois que c'est un bateau de guerre non c'est pas un bateau non c'est là non mais c'est des gardes de côte c'est des gardes de côte genre un destroyer ah bah non il ya juste écrit japan garde cause enfin cause gasset entre les deux mais c'est pas un bateau de combat alors là les gardes de côte si je dis pas de bêtises c'est un peu c'est une sous-branche de tu vois police armée garde de côte enfin c'est un peu dans la même catégorie tu comprends tu comprends mais peut-être que non 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 parce qu'en fait quand tu es sur la côte est par exemple voilà tu as la gare à la côte est ça c'est une gare de côte garde la côte non c'est une gare de côte mais une carte une gare qui est au centre c'est une gare de centre mais là c'est une gare de là c'est une gare de gare une gare de train oui garde de côte de côte est là on est là on est à côte sud ok et du coup il ya marqué garde au coste oui ok donc c'est pas petit pas à l'est bah je sais pas tout ça pour dire que pour moi c'est dans la même catégorie que l'armée ouais la police les gardes de côte c'est un test c'est un truc comme ça un branchage regarde c'est sympa les petits les petits îlots là on peut se mettre dessous au pire et on s'assoit là tu vois il ya un couple ils sont à deux tout au calme on s'assoit à côté d'eux on fait l'outro c'est un sacré bateau quand même pour des gardes de côte 1 alors j'ai pas les cadrer mais il ya littéralement genre un couple en train de se faire en fait mais c'est pour ça c'est pour ça que c'est parfait mais t'as mais c'est le des spots parfait tu es là regarde tu ramènes ta gaji tu es là tu fais le c'est vrai que c'est que des coups maintenant tu fais tu fais tu fais le parc d'attraction après tu vois ici tu fais oh ben le petit événement c'est sympa et après là tu arrives il fait tout sombre et là tu gères mon gars là tu es à côté tu as la vue sur la sur la truc sur l'escaline c'est parfait c'est que des coupes on est passé à côté on voyait même pas ce qu'ils faisaient là parce qu'on dit ouais les japonais ils s'embrassent pas en public t'inquiète pas frérot ici là il n'y a pas de problème personne ne voit rien il n'y a aucun souci pierre non mais regarde c'est beau de ouf en plus c'est tout calme ouais parfait en vrai c'est sympa yokoama t'as beaucoup les hauts qui commentent et qui dit ah ouais c'est pas mal yokoama une belle vaille t'inquiète pas t'inquiète pas mais on est littéralement les gens là bas en couple en fait non mais ensemble enfin je veux dire mais en fait il ya soit des coupes soit des groupes de potes mais on dirait le meuf qu'on dirait vraiment un truc de mariage quand c'est ultra romantique c'est génial en vrai ouais avec les toilettes publiques là-bas mais toi tu es un peu romantique et là benoît il se rappelle de son anecdote lui qui revient en famille et tout monde cache chaud non et moi j'aime bien c'est vraiment nice à dire on va se poser là c'est tranquille mais pareil il ya un petit couple ils sont posés j'ai envie d'être en fait j'ai envie d'être là où je suis actuellement mais pas avec nous mais non mais alors c'est pas non parce que j'ai non mais j'aime j'aime être en votre présence c'est pas la question je me dis juste putain c'est un physique il ya un bon potentiel tu vois après ça pourrait oui non mais c'est bien sûr ça pourrait à part si tu as pas ça pourrait tu vois à marine wall tu putain c'est là qu'on a fini la dernière fois avec la grue mais les gars on va pas faire la même fin de l'ail bien sûr pour les trois personnes qui étaient dans le live là il ya un an c'est là même le même la même putain c'est que tout à l'heure quand tu étais en mode on va faire l'outroge c'est sûr à finir la marine que ça va être exactement la même chose ah mais tu te rappelais pas que c'était là si si mais c'est juste à côté quoi avant c'était sur youtube ah oui c'est vrai bon l'a fait pour youtube et maintenant on va le faire en regarde tous les plots ah ouais j'ai un an je pense je pense sur là ils essaient encore de passer leurs motos tu vois entre les plots on s'en rajoute à chaque fois tu as pris autant de motos là si le parking est qu'on téléphone il est à 20% à tout moment le live se coupe en fait mais 20% ça va oui c'est vrai d'ailleurs je précise quand même qu'on peut faire un raid si j'avais envie on peut on va on va on va alors qu'on précise au long dernier moment la semaine dernière parce que vous voyez ouais ta gueule vous voyez la tour là bas tout au fond à droite la tour c'est là bas qu'on va se diriger c'est là qu'on va finir le live parce que historiquement c'est là bas qu'on a fini notre vidéo youtube il ya un an et demi qu'on était tous les trois au même endroit et on se donne rendez vous dans un an et demi pour un nouveau live peut-être sur instagram cette fois où on fera le même parcours 1 non bah si c'est après on fait tic toc après on fait twitter c'est ça l'idée il doit être mais après ce mois ça devient une tradition en fait il faut vraiment refaire en vrai c'est beau la dernière fois j'ai plus tard c'est beau mais à l'atturant c'est c'est en fait c'est en fait oui exactement mais je pense que la dernière fois qu'on est venu on a dû dire pareil que c'était un bon date spot et que machin mais c'est baissé en fait ça bouge pas yoko hama c'est un banger en termes de date spot quoi et comme on a la bonne idée de pas venir souvent une fois tous les un an et demi on redécouvre puis absolument pas pour des dates finalement ouais non et moi ça m'a convaincu écoute ça m'a reconvaincu parce que j'ai déjà en vrai en vrai on a bien mangé oui on a bien marché bon le taxi c'était un peu inutile en masse on aurait pu s'en passer non mais on y était presque ouais faire mais là la petite grouille historique là bas ah bah il ya celle du loup qui peut s'occuper des raids pour nous il a dit même ah bah on peut se tuer c'est genre on peut juste invoquer un nom et hop qui est ce qu'il ya en ce moment là alors il ya tristan qui en live bon bah ça va sûrement partir fait tristan on va pas on va pas se le cacher effectivement oui il est quelle heure il est déjà huit heures et demie quand même passe vite tu vois il ya un groupe de mecs là ils se mettent bien tu vois ouais un peu street là ils sont posés deux trois bières assis par terre c'est parfait tu vois c'est ça qu'on fait plus au bout d'un moment quand on prend de l'âge c'est vraiment se poser avec les potes sur un banc non mais je parle quand tu as je parle quand tu as des amis vraiment se poser et se poser sur un banc mais sans objectif rien juste c'est ta routine de te poser là tu vois que c'est des mecs qui se voient presque tous les soirs je pense tu vois tu te poses et tu juste rien tu dis trop bien tu as rien à faire et après tu dis oh bah putain il est déjà une heure du mat c'est n'est que qui dit la punchline les meilleures soirées de ma vie je les ai passé sur un banc bah ouais en vrai c'est un peu ça moi c'était sur un petit muret souvent au bord de la mer ouais ouais t'es là j'habite à cherbourg tu casses les couilles à tout le monde c'est toi qui casses les couilles à tout le monde bordeaux là et pourquoi on fait plus ça après quand on devient adulte tu vois ah en fait c'est ça la fin de live on finit à l'intercontinental tu nous paye une nuit à l'hôtel et bien pour ton information l'intercontinental c'est l'hôtel où j'étais en chine l'hôtel la vidéo qui est sorti là il ya quatre jours c'était un intercontinental c'est géré par intercontinental cette entreprise anglaise pour ton information regardant les chambres ils ont des petits vases et tous et intercontinental ils ont mis en vente l'hôtel de chine enfin c'est pas intercontinental mais c'est et il ya aussi à l'intercontinental je crois à 10% de batterie à hong kong qui est un des plus gros hôtels du monde attend mais vas-y vient on s'arrête là parce qu'ils ont mis en parlant avancé pendant dix ans avec traditionnellement on va jusqu'à la grue quand même bon allez juste à côté oui il faut il faut faire attendre un contre répète le traduit le mot pour léo qui est parce qu'il va pas comprendre traditionnellement non galvaudé galvaudé la rousse regarde ils ont des vrais arrêts de bus ici on est passé de l'autre côté du bateau de la marine ils ont des arrêts de bus style et gens c'est vrai comme dans pretty woman j'ai pas l'arrêt je t'avoue je connais le son mais je vois pas le lien avec un arrêt de bus un peu du moins quand j'en sais rien je disais ça quoi coûte j'ai pris trop de m'attends mais toi tu l'as la rêve de l'arrêt de bus je n'ai pas je suis désolé en tout cas il commence à faire chaud et humide on a beau être près de l'eau près de la mer on se disait pas ça l'année dernière aussi bah il fait chaud être bah il devait faire j'ai aussi on y a été et on était en pull ah oui c'est vrai mais c'était quand j'étais avec ma famille alors ce que je disais putain on a près de la mer est censé avoir du vent et que d'autre en vrai c'est pas apparu dans ici japon corps on avait fait une journée hyper longue vraiment on était parti pour faire des activités faire un shooting photo et tout ah oui c'est vrai qu'on a fait shooting photo gundam gundam qu'on sait pas s'il existe encore d'ailleurs le gundam qui bouge c'était une grosse journée on n'était que tous les trois et ça il y avait personne n'est pas tristan avec nous avant non mais regarde c'est vraiment un vrai ferry mais c'est bien c'est bien t'excuses pas attends mais c'est un vrai bateau qui a été rec comment dire non je pense que c'est un vrai ferry qui part d'ici en fait parce qu'il n'était pas la dernière fois non non mais en fait le pierre sur le départ du ferry des ferrées normal c'est pas ici mais apparemment il a qui part d'ici aussi quoi c'est une dinguerie parce que tu es là genre tu as tu garde tu garde ta voiture tu sors de ton hôtel intercontinental et puis tu vois alors alors ça s'est pas vu à la caméra mais d'ici là c'est tout derrière on voit la cuisine de l'intercontinental et tu vois les mecs en train de travailler tout puis je vois le mec il est face à la fenêtre puis j'aurice cure l'oreille genre c'est quand il se met le petit doigt dans l'oreille puis le scout tu vois genre c'est nickel souvent quand il sera en cuisine tu le fais avec les couverts souvent c'est une tradition si tu parles de l'échelle en mode assez marrant ils ont fermé c'est non c'est la même remarque non pas du tôt ok on va prendre la petite passerelle ou bien quelle passerelle là pour voir le ferry on va dire exactement par là quand on va faire la même chose il n'y avait pas de ferry ça change tout d'une année à l'autre l'année prochaine on a autre chose qu'un ferry on s'en fout tu vois c'est nous qui choisissons on fait le spectacle c'est marrant parce que toutes les voitures du parking de l'intercontinental c'est genre des porsche des bmw et des jaguar non pas que ouais mais c'est que des voitures stylé ouah il ya un fantôme carrément il ya un fantôme gros ah oui d'un gris c'est une rose rose non c'est même pas que je pense que c'est pas une c'est pas une ghost annonce et je crois c'est un fantôme rolls royce fantôme véhicule de la marque rolls royce véhicule cinq portes avec les légers alors et donne moi des petites les types de portes tu connais les portes papillons les portes coulissante des portes ouais l'estima c'est des portes coulissante la lamborghini c'est des portes papillons et la rolls royce c'est des portes suicide suicide pourquoi est-ce qu'en fait la porte elle s'ouvre inversée non non mais non mais c'est en mode souvent c'est parce que c'est plus pratique on les appelle portes de suicide parce que techniquement si tu les ouvres en roulant basse tu te prends le à personne le faire le centre à la centrale automatique des portes mais c'est le nom c'est stylé tu comprends pourquoi c'est stylé ou pas jérémy je me demande pourquoi ils sont obligés de laisser les moteurs allumés du bateau est-ce que c'est pour l'électricité est ce que c'est pour pouvoir le naviguer un peu pour qu'il se cogne pas contre le quai quel est le non je pense que c'est parce que le conducteur en fait il fait des petits à coups comme ça pour faire quoi qu'ils sont sur l'eau ouais non mais quel est vraiment premier degré quoi je sais pas c'est le nom du bateau de l'entreprise qui fait ça parce que nippon de maro ça me dit quelque chose oui écoutez on va se laisser là dessus sur cette belle image de yokohama avec ce magnifique on a vraiment terminé la vidéo youtube la dernière fois sur cette même passerelle c'est qu'il faut ouais c'est trop bien trop trop bien moi je prends de toute façon le contenu que soit youtube ou twitch c'est recyclable en général des trois ans enfin ça avec louis on a déterminé que tous les trois ou quatre ans une vidéo était soit oublié soit on pouvait la refaire en mieux parce que c'est plus la caméra tu vois regarde c'est marrant parce qu'elle agit comme une horloge c'est à dire que tu vois tu as le cadran et à les petites lettres qui s'allument en fonction pour indiquer l'heure ah ouais oui effectivement mais l'heure étant au centre tu as les secondes autour du calme du coup vu que la roue elle tourne aussi est-ce que ça prend en compte ou que là j'ai l'impression les secondes elles se décalent vers la droite quoi du coup web elle est très légèrement mais suffisamment peu pour que ce soit pas tu sais pas ça veut dire qu'en une minute elle n'a pas fait un tour de de fou quoi le concept est marrant mais bizarre à la fois encore ouais c'est vrai et là on voit plus les secondes à rêver assister ok donc c'est un petit peu dur quand même de tu avais raison thève c'est en effet pour maintenir l'électricité dans le bateau ok bah c'est la raison mais la moins économe du coup aussi parce que ils pourraient normalement ils peuvent se brancher il n'y a peut-être pas assez de petit tir un long câble comme quand tu recharges la petite tesla là bon bah écoutez premier degré le bateau recharge bien marqué ouais mais c'est vachement intéressant et les gens disent les frigos les frigos mais en fait oui moi ce premier truc qui me vient l'idée ça va être là la clim et non mais tu peux il ya un monde dans lequel ils ont des ils ont des batteries et qu'ils soient avec et pendant je sais pas une soirée ils ont peut-être pas besoin de faire tourner les tu vois ouais c'est marrant et ça c'est un petit bateau tu vois les nouveaux bateaux qui sortent maintenant ils sont gigantesques comparé à tu as vu le nouveau là le jeu puis comment le d'or vis des trucs des trucs de l'icône icône icône à l'accès historique il a fait la vidéo d'aller dessus c'est dinguer un bateau à un milliard oui oui c'est une folie mais c'est à la fois fascinant parce que c'est incroyable qu'on puisse construire ça et très mauvais pour l'écologie enfin tu sais t'as plein de mais en vrai c'est c'est incroyable bon on va se laisser là dessus nous on va rentrer on en a pour une heure et demie même plus cinq pour ceux qui habitent à la campagne pour rentrer pour rentrer chez nous prochain live demain un tristan on va vous envoyer déjà chez tristan maintenant mais demain re tristan du coup et puis puis voilà et puis la vidéo ici japon corp pour la chaîne youtube parce que ce sera en replay c'est vrai attends je le fais avec le frère s'il avait regardé cette vidéo asie complètement dans le noir mais vas-y merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et si japon corp replay pour avoir régulièrement des vidéos de replay de répète ça marche bien dans l'autre sens tu vas le refaire dans l'autre sens ok c'était bien que le bateau derrière bah ouais mais on te voyait pas quoi merci à vous d'avoir regardé cette vidéo une nouvelle fois on se donne rendez vous la prochaine fois pour un nouveau replay sur ici japon corp replay n'oubliez pas de vous abonner de mettre la cloche et quand on se brasse les dents c'est au moins une minute trente je crois oui tu m'as tu m'as coupé dans mon élan j'étais bien bien parti mais t'as pas parlé des commentaires mais ça c'est ok allez on va voir tristan il faut que tu dises à sep de lancer le raid parce qu'il s'il y en a tu m'as coupé